Histoire d'une grecque moderne par l'abbé Prévost Avertissement On ne dissimulera pas, néanmoins, qu'il peut avoir un double prix pour ceux qui auront eu quelques connaissances des principaux personnages, mais qu'on se garde bien aussi de confondre l'héroïne avec une aimable circassienne qui a été connue et respectée d'une infinité d'honnêtes gens, et dont l'histoire n'a point eu de ressemblance avec celle-ci. On a retranché un étalage d'érudition turque qui aurait apesanti la narration, et l'on a rendu par des termes français, tous les noms étrangers qui pouvaient recevoir ce changement. Ainsi, l'on a mis Serail au lieu de Harem, quoiqu'on ignore point que Harem est le nom des Serail particuliers, Marché au lieu de Bazar, etc. C'est en faveur de ceux qui ne sont point familiarisés avec les relations du Levant, car il y a peu de ces ouvrages où l'on ne trouve l'explication de tous ces termes. Livre premier Déclairé, il jugera tout d'un coup qu'en les déclarant avec cette franchise, j'étais sûr d'en effacer bientôt l'impression par un autre aveu. J'ai longtemps aimé, je le confesse encore, et peut-être ne suis-je pas aussi libre de ce fatal poison que j'ai réussi à me le persuader. Mais l'amour n'a jamais eu pour moi que des rigueurs. Je n'ai connu ni ces plaisirs, ni même ces illusions, qui, dans l'aveuglement où j'étais, auraient suffi sans doute pour me tenir lieu d'un bien réel. Je suis un amant rebuté, trahi même, si je m'en dois fier à des apparences dont j'abandonnerais le jugement à mes lecteurs. Estimé néanmoins de ce que j'aimais, écouté comme un père, respecté comme un maître, consulté comme un ami. Mais quel prix pour des sentiments tels que les miens ! Et dans l'amertume qui m'en reste encore, est-ce des louanges trop flatteuses, ou des exagérations de sentiments qu'on doit attendre de moi, pour une ingrate qui a fait le tourment continuel de ma vie ? J'étais employé aux affaires du roi, dans une cour dont personne n'a connu mieux que moi les usages et les intrigues. L'avantage que j'avais eu en arrivant à Constantinople de savoir parfaitement la langue turque, m'avait fait parvenir presque tout d'un coup au point de familiarité et de confiance, où la plupart des ministres n'arrivent qu'après de longues épreuves. Et la seule singularité de voir un français aussi turc, si l'on me permet cette expression, que les habitants naturels du pays, m'attira, dès les premiers jours, des caresses et des distinctions dont on ne s'est jamais relâchées. Le goût même que j'affectais de marquer pour les coutumes et les mœurs de la nation servit encore à redoubler l'inclination qu'on y prit pour moi. On alla jusqu'à s'imaginer que je ne pouvais avoir tant de ressemblance avec les turcs sans être bien disposé pour leur religion. Et cette idée, achevant de me les attacher par l'estime, je me trouvais aussi libre et aussi familier dans une ville où je n'avais à peine vécu deux mois que dans le lieu de ma naissance. Les occupations de mon emploi me laissaient tant de liberté pour me répandre dehors que je m'attachais d'abord à tirer de cette facilité tout le fruit qui convenait à la curiosité que j'avais de m'instruire. J'étais d'ailleurs dans un âge où le goût du plaisir s'accorde encore avec celui des affaires sérieuses, et mon projet, en faisant le voyage d'Asie, avait été de me partager entre ces deux inclinations. Les divertissements des turcs ne me parurent point si étranges que je n'espérasse d'y être bientôt aussi sensible qu'eux. Ma seule crainte fut de trouver moins facilement à satisfaire le penchant que j'avais pour les femmes. La contrainte où elles sont retenues et la difficulté qu'on trouve même à les voir m'avait déjà fait former le dessein de réprimer cette partie de mes inclinations et de préférer une vie tranquille à des plaisirs si pénibles. Cependant, je me trouvais en liaison avec les seigneurs turcs qui avaient la réputation d'être les plus délicats dans le choix de leurs femmes et les plus magnifiques dans leurs sérailles. Ils m'avaient traité vingt fois dans leur palais avec autant de caresse que de distinction. J'admirais qu'au milieu de nos entretiens, ils ne mêlassent jamais les objets de leur galanterie et que leurs discours les plus enjoués ne roulassent que sur la bonne chair, la chasse et les petits événements de la cour ou de la ville qui peuvent servir de matière à la raillerie. Je me contenais dans la même réserve et je les plaignais de se retrancher par un excès de jalousie ou par un défaut de goût, le plus agréable sujet qui puisse échauffer dans une conversation. Mais je pénétrais mal dans leurs vues. Ils ne pensaient qu'à mettre ma discrétion à l'épreuve. Ou plutôt, dans l'idée qu'ils avaient du goût des Français pour le mérite des femmes, ils s'accordaient, comme de concert, à me laisser le temps de leur découvrir mes inclinations. Ce fut du moins le jugement qu'ils me donnèrent bientôt lieu d'en porter. Un ancien bachat, qui jouissait tranquillement des richesses qu'il avait accumulées dans une longue possession de son emploi, m'avait marqué des sentiments d'estime auxquels je m'efforçais de répondre par des témoignages continuels de reconnaissance et d'attachement. Sa maison m'était devenue aussi familière que la mienne. J'en connaissais tous les appartements, à l'exception du quartier de ces femmes vers lequel j'observais même de ne pas jeter les yeux. Il avait remarqué cette affectation, et, ne pouvant douter que je ne connusse du moins la situation de son sérail, il m'avait engagé plusieurs fois à faire quelques tours de promenade avec lui dans son jardin, sur lequel donnait une partie du bâtiment. Enfin, me voyant garder un silence obstiné, il me dit en souriant qu'il admirait ma retenue. « Vous n'ignorez pas, ajoutait-il, que j'ai de belles femmes, et vous n'êtes ni d'un âge ni d'un tempérament qui puisse vous inspirer beaucoup d'indifférence pour ce sexe. Je m'étonne que votre curiosité ne vous ait pas fait souhaiter de les voir. » « Je sais vos usages, lui répondis-je froidement, et je ne vous proposerai jamais de les violer en ma faveur. » « Un peu d'expérience du monde, repris-je en le regardant du même air, m'a fait comprendre en arrivant dans ce pays que, puisqu'on y apporte tant de précautions à la garde des femmes, la curiosité et l'indiscrétion doivent être les deux vices qu'on y supporte le moins. Pourquoi m'exposerais-je à blesser mes amis par des questions qui pourraient leur déplaire ? » Il loua beaucoup ma réponse. Et, me confessant que divers exemples de la hardiesse des Français avaient fort mal disposé les Turcs pour les galants de cette nation, il n'en parut que plus satisfait de me trouver des sentiments si raisonnables. Sur le champ, il m'offrit de m'accorder la vue de ces femmes. J'acceptais cette faveur sans empressement. Nous entrâmes dans un lieu dont la description est inutile à mon dessein. Mais je fus trop frappé de l'ordre que j'y vis régner pour n'en pas rappeler aisément toutes les circonstances. Les femmes du bacha, qui étaient au nombre de vingt-deux, se trouvaient toutes ensemble dans un salon destiné à leurs exercices. Elles étaient occupées séparément, les unes à peindre des fleurs, d'autres à coudre ou à broder, suivant leur talent ou leur inclination, qu'elles avaient la liberté de suivre. L'étoffe de leur robe me parut la même. La couleur du moins en était uniforme. Mais leur coiffure était variée, et je conçus qu'elle était ajustée à l'air de leur visage. Un grand nombre de domestiques, de l'un et de l'autre sexe, dont je remarquais néanmoins que ceux qui paraissaient du mien étaient des eunuques, se tenaient au coin du salon pour exécuter leurs moindres ordres. Mais cette foule d'esclaves se retira aussitôt que nous fûmes entrés, et les vingt-deux dames, se levant sans s'écarter de leur place, parurent attendre les ordres de leur seigneur, ou l'explication d'une visite qui leur causait, apparemment, beaucoup de surprises. Je les considérais successivement. Leur âge me parut inégal, mais si je n'en remarquais aucune qui me parut au-dessus de trente ans, je n'en vis pas non plus d'aussi jeune que je me l'étais figurée, et celle qui l'était le plus n'avait pas moins de seize ou dix-sept ans. Chéribé, c'était le nom du bacha, les pria honnêtement de s'approcher, et leur ayant appris en peu de mots qui j'étais, il leur proposa d'entreprendre quelque chose pour mon amusement. Elles se firent apporter divers instruments, dont quelques-unes se mirent à jouer, tandis que les autres dansaient avec assez de grâce et de légèreté. Ce spectacle ayant duré plus d'une heure, le bacha fit apporter des rafraîchissements qui furent distribués dans chaque lieu du salon où elles avaient repris leur place. Je n'avais pas encore eu l'occasion d'ouvrir la bouche. Il me demanda enfin ce que je pensais de cette galante assemblée, et sur l'éloge que je fis de tant de charme, il me tint quelques discours sensés sur la force de l'éducation et de l'habitude qui rend les plus belles femmes soumises et tranquilles en Turquie, pendant qu'il entendait, me dit-il, toutes les autres nations se plaindre du trouble et du désordre qu'elles causent ailleurs par leur beauté. Je lui répondis par quelques réflexions flatteuses pour les dames turques. Non, reprit-il, ce n'est point un caractère qui soit plus propre à nos femmes qu'à celles de tout autre pays. De vingt-deux que vous voyez ici, il n'y en a pas quatre qui soient nés turques. La plupart sont des esclaves que j'ai achetés sans distinction. Et, me faisant jeter les yeux sur une des plus jeunes et des plus aimables, « C'est une grecque, me dit-il, que je n'ai que depuis six mois. J'ignore des mains de qui elle sortait. Le seul agrément de sa figure et de son esprit me la fait prendre au hasard, et vous la voyez aussi contente de son sort que le reste de ses compagnes. Cependant, avec l'étendue et la vivacité de génie que je lui connais, j'admire quelquefois qu'elle ait pu s'assujettir si tôt à nos usages et je n'en puis trouver d'autres raisons que la force de l'exemple et de l'habitude. Vous pouvez l'entretenir un moment, me dit-il, « Et je suis trompé si vous n'y découvrez pas tout le mérite qui élève chez vous les femmes à la plus haute fortune et qui les rend propres aux plus grandes affaires. » Je m'approchais d'elle. Son goût était pour la peinture, et, peu attentive en apparence à ce qui se passait dans le salon, elle n'avait cessé de danser que pour reprendre son pinceau. Après quelques politesses sur la liberté que je prenais de l'interrompre, il ne s'offrit rien de mieux à mon esprit que ce que je venais d'apprendre de Chéribé. Je la félicitais sur les qualités naturelles qui la rendaient chère à son maître, et lui faisant connaître que je n'ignorais pas depuis quel temps elle était à lui, j'admirais que dans un espace si court, elle se fût formée si parfaitement aux usages et aux exercices des dames turques. Sa réponse fut simple. « Une femme, » me dit-elle, « n'ayant point d'autre bonheur à espérer que celui de plaire à son maître, elle se trouvait fort heureuse si Chéribé avait d'elle l'opinion qu'il m'en avait fait prendre, et je ne devais pas être surpris qu'avec ce motif, elle se fût conformée si facilement aux lois qu'il avait établie pour ses esclaves. » Ce dévouement sincère aux volontés d'un vieillard, dans une fille charmante qui n'avait pas en effet plus de seize ans, me parut beaucoup plus admirable que tout ce que j'avais entendu du bacha. Je croyais remarquer, à l'air autant que discours de la jeune esclave, qu'elle était pénétrée du sentiment qu'elle venait d'exprimer. La comparaison qui se fit dans mon esprit entre les principes de nos dames et les siens me porta sans dessein à lui marquer quelques regrets de l'avoir née pour un autre sort que celui qu'elle méritait par tant de complaisance et de bonté. Je lui parlais avec douleur de l'infortune des pays chrétiens, où les hommes n'épargnant rien pour le bonheur des femmes les traitent en reine plutôt qu'en esclave, se livrant à elles sans partage, ne leur demandant pour unique retour que de la douceur, de la tendresse et de la vertu, ils se trouvent presque toujours trompés dans le choix qu'ils font d'une épouse avec laquelle ils partagent leur nom, leur rang et leur bien. Et croyant m'apercevoir que mes plaintes étaient écoutées avidement, je continuais de parler avec envie du bonheur d'un mari français qui trouverait dans la compagne de sa vie des vertus qui étaient comme perdues pour les dames turques par le malheur qu'elles ont de ne jamais trouver dans les hommes un retour digne de leurs sentiments. Cette conversation, où j'avoue que le mouvement de pitié qui m'emportait me fit laisser à la jeune grecque peu de liberté pour me répondre, fut interrompu par Chéribé. Il s'aperçut peut-être de la chaleur avec laquelle j'entretenais son esclave. Mais le témoignage de mon cœur ne me reprochant rien qui blessa sa confiance, je retournai à lui d'un air libre. Ses questions, néanmoins, ne furent accompagnées d'aucune marque de jalousie. Il me promit au contraire de me donner souvent le même spectacle si je le trouvais propre à m'amuser. Il se passa quelques jours pendant lesquels je me dispensais volontairement de le voir, dans le seul dessein de prévenir toutes ses défiances par une affectation d'indifférence pour les femmes. Mais dans une visite qu'il me rendit lui-même pour me faire quelques reproches de l'avoir négligé, un esclave de sa suite remit un billet à l'un de mes gens. Ce fut à mon valet de chambre qui me l'apporta aussi mystérieusement qu'il l'avait reçu. L'ayant ouvert, je le trouvais en caractère grec que je n'entendais point encore, quoique j'eusse commencé depuis quelque temps à étudier cette langue. Je fis appeler aussitôt mon maître qui passait pour un fort honnête chrétien et je lui demandai l'explication de cette pièce comme si le hasard lui fait tomber entre mes mains. Il m'écrivit la traduction. Je reconnus tout d'un coup qu'elle venait de la jeune grecque à qui j'avais parlé, au sérail du Bachat. Mais j'étais fort éloigné de m'attendre à ce qu'elle contenait. Après quelques réflexions sur le malheur de sa condition, elle me conjurait, au nom de l'estime que je lui avais marquée pour les femmes qui aimaient la vertu, d'employer mon crédit à la tirer des mains du Bachat. Je n'avais pris pour elle que les sentiments d'admiration qui étaient dus naturellement à ses charmes, et, dans les principes de conduite que je m'étais formé, rien n'était si opposé à mes intentions que de m'engager dans une aventure où j'avais à craindre plus de peine que de plaisir à espérer. Je ne doutais point que la jeune esclave, charmée de l'image que je lui avais tracée en peu de mots du bonheur de nos femmes, n'eût pris du dégoût pour la vie du sérail, et que l'espérance de me trouver toutes les dispositions que je lui avais vantées dans les hommes de mon pays ne lui fit souhaiter de lier avec moi quelque intrigue d'amour. En réfléchissant sur les dangers de cette entreprise, je ne fis que me confirmer dans ma première résolution. Cependant, le désir naturel d'obliger une femme aimable, à qui je supposais que sa condition allait devenir un supplice, me fit chercher s'il était impossible de lui procurer la liberté par des voix honnêtes. Il me vint à l'esprit d'en essayer une qui ne devait exercer que ma générosité par l'engagement que je voulais prendre de payer sa rançon. La crainte de choquer le bacha par mes offres était capable de m'arrêter, mais je formais un plan qui satisfie toute ma délicatesse. J'étais lié fort étroitement avec le sélectar, qui est un des plus importants personnages de l'Empire. Je résolus de m'ouvrir à lui sur le désir que j'avais d'acheter une esclave qui appartenait au bacha shéribé et de l'engager à se charger de cette proposition comme s'il eût souhaité de faire le marché pour lui-même. Le sélectar y consentit sans me faire trop valoir un service si léger. Je le laissais le maître du prix. La considération que shéribé avait pour son rang le rendit plus facile que je n'osais l'espérer. J'eus, dès le même jour, la parole du sélectar qui me fit avertir en même temps qu'il m'en coûterait mille écus. Je m'applaudis d'un si bel emploi de cette somme, mais étant à la veille d'obtenir ce que j'avais désiré, je fis une réflexion qui m'était échappée dans l'ardeur de réussir. Qu'allait devenir la jeune esclave et qu'elles étaient ses vues en sortant du sérail ? Se proposait-elle de venir chez moi et de se faire un établissement dans ma maison ? Je la trouvais assez aimable pour mériter que je prie soin de sa fortune, mais, outre les mesures de bienséance que je devais garder avec mes domestiques, pouvais-je éviter que le bachat n'appris tôt ou tard où elle s'était retirée et ne retombais-je pas, malgré moi, dans l'écueil dont j'avais cru me garantir ? Cette pensée me refroidit tellement pour mon entreprise qu'ayant vu le lendemain le sélectar, je lui marquais quelques regrets de l'avoir employé dans une affaire dont je craignais que le bachat ne ressentît trop de chagrin. Et sans parler de lui remettre les mille écus, je le quittais pour rendre ma visite à Chéribé. Partagé tout à la fois entre le désir de rendre service à l'esclave, l'embarras que j'en appréhendais et la crainte de chagriner mon ami, j'aurais souhaité de trouver quelques prétextes pour me dégager absolument de cette aventure et je délibérais si le meilleur parti n'était pas de m'ouvrir assez au bachat même pour connaître du moins si le sacrifice dont je lui avais fait comme une nécessité ne lui coûtait pas trop de violence. Il me semblait qu'avec une excuse aussi juste que celle des égards de l'amitié, je pourrais me dispenser sans grossièreté de satisfaire les caprices d'une femme. Ma visite fut si agréable à Chéribé qu'ayant prévenu par les témoignages de sa joie l'ouverture à laquelle je m'étais préparé, il eut le temps de me raconter sans interruption qu'il avait une femme de moins dans son sérail et que la jeune grecque dont il m'avait procuré l'entretien était vendue au sélectar. Il parut si peu contraint dans ce récit que jugeant de ses sentiments par ses expressions, je ne le crus point fort affligé de sa perte. Je remarquais encore mieux dans la suite qu'il n'avait aucune passion pour ses femmes. À l'âge où il était, les besoins du tempérament lui causaient peu d'inquiétude et la dépense qu'il faisait dans son sérail était moins pour la satisfaction de son cœur que pour celle de sa vanité. Cette observation ayant levé tous mes scrupules, je perdis jusqu'à la pensée de les lui découvrir et je crus devoir lui laisser celle où il était d'avoir acquis un droit essentiel sur la reconnaissance du sélectar. Cependant, m'ayant proposé d'aller passer quelques moments dans son sérail, il me parut embarrassé sur le compliment qu'il avait à faire à son esclave. Elle ignore, me dit-il, qu'elle va changer de maître. Après tous les témoignages qu'elle a reçus de mon affection, son orgueil sera blessé de me voir consentir si facilement à la mettre au pouvoir d'un autre. Vous serez témoin, ajouta-t-il, de la manière dont elle recevra mes adieux car je vais la voir pour la dernière fois et j'ai dit au sélectar qu'il était le maître de se la faire amener quand il le jugerait à propos. Je prévis que cette scène aurait en effet quelque agrément pour moi mais ce n'était point pour les raisons qui pouvaient la faire trouver embarrassante au bachat. N'ayant osé risquer un mot de réponse au biais de la jeune grecque, je m'attendais bien qu'elle n'apprendrait point sans douleur que son esclavage allait augmenter dans le serail du sélectar. Que serait-ce de la prendre en ma présence et de n'oser faire éclater son ressentiment par des plaintes ? L'esclave de Chéribé était venu deux fois me demander ma réponse et je m'étais contenté de lui dire que je répondrais à l'opinion qu'on avait de moi avec tout le zèle qu'on en attendait. Au lieu de me conduire au salon, le bachat fit avertir son esclave de venir nous joindre dans un cabinet où il donna t'ordre qu'on ne reçut qu'elle après nous. Sa timidité, en nous abordant, me fit connaître l'agitation de son cœur. Elle ne put me voir avec son patron sans se flatter que j'étais entré dans ses intentions et que je lui apportais peut-être l'heureuse nouvelle de sa liberté. Le premier compliment du bachat dut la confirmer dans cette idée. Il lui déclara, avec beaucoup de douceur et de politesse, que malgré toute l'affection qu'il avait pour elle, il n'avait pu se défendre de céder à un puissant ami les droits qu'il avait sur son cœur. Mais sa consolation, ajouta-t-il, était de l'assurer en la perdant qu'elle ne pouvait tomber entre les mains d'un plus galant homme, sans compter que c'était un des premiers seigneurs de l'Empire et le plus capable par ses richesses et son penchant pour l'amour de faire un heureux sort aux femmes qui prenaient quelque ascendant sur lui. Il lui nomma le Sédictar. Un regard tremblant qu'elle jeta sur moi et la tristesse qui se répandit tout d'un coup sur son visage me parurent un reproche d'avoir mal compris ses intentions. Elle se figura que c'était moi qui l'attirait effectivement du serail de Chéribé, mais pour la faire changer seulement d'esclavage et que j'avais mal entendu par conséquent ou compté pour rien les motifs qu'elle m'avait donné pour la servir. Chéribé ne douta point que le trouble où il la voyait ne vint du regret qu'elle avait de le quitter. Elle augmenta son erreur en lui protestant que pour vivre dans la condition où la fortune l'avait placée, elle ne souhaitait point d'autre maître que lui. Et sa douleur lui fit joindre à cette protestation des instances si tendres et si pressantes que je vis le bacha au moment d'oublier toutes ses promesses. Mais regardant son incertitude comme un mouvement passager dont je fus beaucoup moins attendri que des larmes de la belle grecque, je me hâtais de les secourir l'un et l'autre par quelques mots qui les remirent également. Vous devez être consolé, dis-je à l'esclave, par le chagrin que votre perte cause au bacha. Et si vous doutiez du bonheur qui vous attend, je suis assez bien avec le sélectar pour vous garantir qu'il vous rendra maîtresse de votre sort. Elle leva les yeux sur moi et sa pénétration lui fit lire ma pensée dans les miens. Cheribé ne vit dans mon discours que ce qui se rapportait à ses idées. Le reste de notre entretien devint plus tranquille. Il la combla de présent et il voulut que Jédas allait choisir. Ensuite, m'ayant prié de trouver bon qu'il en usa familièrement, il passa avec elle dans un autre cabinet où ils demeurèrent ensemble plus d'un quart d'heure. Et je ne doutais point que ce ne fût pour lui donner les dernières marques de sa tendresse. Mon cœur était bien libre puisque je soutins cette idée sans la moindre émotion. Cependant, l'affaire étant si avancée qu'il n'était plus question de délibérer, je ne pensais qu'à me rendre chez moi pour y prendre mille écus que je portais sur le champ au sélectar. Il me demanda agréablement si je lui ferais un secret de mon aventure. Et, pour unique prix du service qu'il allait me rendre, il me pria de lui apprendre du moins par quel hasard je me trouvais lié avec une esclave de Cheribé. Rien ne m'obligeant à la dissimulation, je lui racontais l'origine et la nature de mon intrigue. Et lorsqu'il eut marqué quelques peines à croire que ce fut ma seule générosité qui me portait à servir une fille aussi aimable que je lui avais présenté cette jeune grecque, je lui jurai si sincèrement que j'étais sans passion pour elle et que, ne pensant qu'à la rendre libre, j'avais même quelque embarras sur le parti qu'elle prendrait en sortant de l'esclavage, qu'il ne put lui rester le moindre doute de mes sentiments. Il me marquait l'heure à laquelle je pourrais la prendre chez lui. Je l'attendis sans impatience. Nous étions convenus de choisir le temps de la nuit pour dérober la connaissance de cette aventure au public. J'envoyais mon valet de chambre vers les neuf heures du soir dans une voiture peu éclatante avec ordre de faire avertir seulement le sélectar qu'il était de ma part à sa porte. On lui répondit que le sélectar me verrait le lendemain et qu'il remettait à me rendre compte alors de ce qu'il avait fait en ma faveur. Ce retardement ne m'apporta point d'inquiétude. À quelques raisons qu'il fallut l'attribuer, j'avais satisfait à tout ce que l'honneur et la générosité m'avaient prescrit et la joie que pouvait me causer le succès de mon entreprise ne tirait sa force que de ces deux motifs. J'avais pensé sérieusement dans cet intervalle à la conduite que je devais tenir avec la jeune esclave. Mille raisons semblaient me défendre de la recevoir chez moi et, m'arrêtant même à ce qu'il y avait de plus flatteur pour moi dans le parti qu'elle avait pris de solliciter mon secours qui était peut-être l'espérance qu'elle me ferait une composition aisée de ses charmes, mon dessein n'était pas d'en faire ouvertement ma maîtresse. Je m'étais adressé à mon maître de langue que j'avais mis enfin dans ma confidence. Il était marié. Sa femme devait recevoir l'esclave des mains de mon valet de chambre et je me proposais d'aller savoir le lendemain d'elle-même ce qu'elle désirait encore de mon zèle. Mais les raisons qui avaient arrêté le sédictard étaient plus fortes que je n'aurais pu me l'imaginer. M'étant rendu chez lui lorsqu'il pensait lui-même à me prévenir par sa visite, mon arrivée et mes premières questions ne laissèrent pas de l'embarrasser. Il demeura quelques moments à me répondre. Ensuite, m'embrassant avec plus de tendresse que je n'en avais remarqué dans son caractère, il me conjura de rappeler à ma mémoire ce que je lui avais assuré la veille dans des termes qui ne lui avaient pas permis de soupçonner ma bonne foi. Il attendit que je les eusse confirmés par de nouvelles assurances et, recommençant à m'embrasser d'un air plus ouvert et plus gai, il me dit qu'il était donc le plus heureux de tous les hommes puisqu'ayant conçu une vive passion pour l'esclève de Chéribé, il n'avait point à redouter la concurrence ni les oppositions de son ami. Il ne me dissimula rien. « Je la vis hier, me dit-il. Je passais une heure seulement avec elle. Il ne m'est point échappé à un mot d'amour. Mais il m'est resté une impression de ses charmes qui ne me permet plus de vivre sans elle. Vous ne la voyez pas du même oeil, continua-t-il. Je suis flatté qu'en faveur d'un ami vous abandonneriez sans peine un bien qui vous touche si peu. Mettez-y le prix dont vous la jugez digne et ne soyez pas si réservé que Chéribé qui n'a pas connu ce qu'elle vaut. » Quoique je ne me fusse point attendu à cette proposition, après le service qu'il m'avait rendu n'ayant rien dans le cœur qui put me la faire regarder comme une infidélité, je ne me plaignis point qu'elle blessât ni l'honneur ni l'amitié. Mais les mêmes motifs qui m'avaient porté à servir l'esclave me révoltèrent contre la pensée de lui donner, malgré elle, un nouveau maître. Je ne fis point d'autres difficultés au sélectar. « Si vous m'appreniez, lui dis-je, qu'elle est sensible à votre tendresse ou qu'elle consente du moins à vous appartenir, j'oublierai tous mes desseins et j'atteste le ciel que vous ne me demanderiez pas deux fois une satisfaction que je m'empressais de vous accorder. Mais je sais au contraire qu'elle regarderait comme le dernier malheur de retomber dans un sérail et c'est l'unique raison qui m'ait fait prendre un intérêt à son sort. Il ne put s'empêcher de revenir ici au principe de sa nation. « Faut-il consulter, me dit-il, les inclinations d'une esclave ? » Je pris le parti de lui ôter sur le champ ce prétexte. « Ne lui donnez plus ce nom, » répondis-je. « Je ne l'ai acheté que pour la rendre libre. Elle l'est depuis le moment qu'elle est sortie des mains de chéribé. » Il parut extrêmement consterné par cette déclaration. Cependant, comme je voulais me conserver sans amitié, j'ajoutais qu'il n'était pas impossible que la tendresse et les offres d'un homme de son rang ne touchassent le cœur d'une fille de cet âge et je lui engageai ma parole de consentir à ce qui me paraîtrait volontaire. Je lui proposai de ne pas remettre plus loin cette épreuve. Il reprit quelque espérance. La jeune grecque fut appelée. Ce fut moi-même qui servis d'interprète au sentiment du sélectar. Mais je voulus qu'elle connût tous ses avantages afin qu'il ne manquât rien à la liberté de son choix. « Vous êtes à moi, lui dis-je. Je vous ai acheté de chéribé par la médiation du sélectar. Mon intention est de vous rendre heureuse et l'occasion s'en offre dès aujourd'hui. Vous pouvez trouver ici, dans la tendresse d'un homme qui vous aime et dans l'abondance de toutes sortes de biens, ce que vous chercheriez peut-être inutilement dans tout le reste du monde. Le sélectar, qui trouva mon langage et mon procédé sincère, s'empressa d'y joindre mille promesses flatteuses. Il prit son prophète à témoin qu'elle tiendrait le premier rang dans son sérail. Il lui fit l'exposition de tous les plaisirs qu'il attendait et du nombre d'esclaves qu'elle aurait pour la servir. Elle écouta son discours, mais elle avait pris le sens du mien. « Si vous pensez à me rendre heureuse, me dit-elle, il faut me mettre en état de profiter de votre bienfait. » Cette réponse, ne pouvant me laisser d'incertitude, je ne pensais plus qu'à lui fournir toutes les armes qui pouvaient la défendre contre la violence. Et, quoique je n'en appréhendasse point d'un homme tel que le Sédictar, cette précaution me parut utile par mille raisons. Autant que les Turcs gardent peu de ménagement pour leurs esclaves, autant respectent-ils les femmes libres. Je voulais qu'elle fût à couvert de tous les périls de sa condition. « Suivez votre penchant, lui dis-je, et ne vous formez point de crainte ni de ma part ni de celle d'un autre, car vous n'êtes plus esclave, et je vous rends tous les droits que j'ai sur vous et sur votre liberté. » Elle savait, pour l'avoir entendue mille fois depuis qu'elle était en Turquie, quelles différences les Turcs mettent dans leur manière à l'égard des femmes libres. Dans quelque transport de joie que lui jetait ma déclaration, son premier mouvement fut de prendre l'air et la contenance qu'elle crut convenable au changement de son sort. J'admirais la modestie et la décence qui semblèrent tout d'un coup répandues sur son visage. Elle s'occupa moins à me témoigner sa reconnaissance qu'à faire entendre au sédictard à quoi son devoir l'obligeait après la faveur que je venais de lui accorder. Il se vit forcer lui-même de le reconnaître et ne marquant son chagrin que par son silence, il parut disposé à lui laisser la liberté qu'elle souhaitait de se retirer. J'ignorais où elle prétendait se faire conduire, mais, surprise elle-même que je ne lui expliquasse point mes intentions, elle s'approcha de moi pour me les demander. Je ne jugeais point à propos d'entrer dans un long éclaircissement à la vue du sédictard et, l'assurant qu'elle continuerait de trouver dans mes services tous les secours qui lui seraient nécessaires, je la menais jusqu'à la porte de l'appartement où je la mis entre les mains d'un de mes gens avec ordre de la conduire secrètement chez le maître de langue. On trouve à Constantinople des voitures propres à l'usage des femmes. Mon étonnement fut que le sédictard, loin de s'opposer au parti qu'elle prenait de se retirer, donna lui-même ordre qu'on lui ouvrit la porte de sa maison et me reçut d'un visage fort tranquille lorsque je retournais vers lui. Il me pria, avec la même modération, d'écouter ce qu'il avait médité. « Je loue, me dit-il, le généreux sentiment qui vous intéresse au bonheur de cette jeune grecque et je le trouve si désintéressé qu'il excite mon admiration. Mais, puisque vous l'en jugez digne, l'opinion que vous avez d'elle sert à confirmer la tendresse qu'elle m'a inspirée. Elle est libre, continua-t-il, et je ne vous accuse point d'avoir préféré sa fortune à ma satisfaction. Mais je vous demande une grâce dont je vous promets de ne point abuser, c'est de ne pas permettre qu'elle s'éloigne de Constantinople sans ma participation. Et vous ne serez pas lié longtemps par votre promesse, ajouta-t-il, car je vous engage la mienne que vous saurez dans quatre jours quelles sont mes intentions. Je ne fis point difficulté de lui accorder une faveur si simple. Ayant même appréhendé qu'il ne lui resta quelques ressentiments de ma conduite, je fus charmé de me conserver à ce prix son estime et son amitié. Quelques affaires que j'avais à terminer le même jour me firent différer jusqu'au soir la visite que je devais à ma jeune grecque. Le hasard me fit rencontrer Chéribé. Il me dit qu'il avait vu le séictard et qu'il l'avait trouvé extrêmement satisfait de son esclave. Ce ne pouvait être que depuis que je l'avais quitté. La discrétion que lui avait fait cacher si soigneusement notre aventure augmenta l'opinion que j'avais de sa probité. Chéribé releva beaucoup l'idée qu'il avait aussi de la mienne et de la manière dont ce seigneur s'était expliqué avec lui sur mon compte. Il m'assura que je n'avais point d'amis qui me fussent dévoués plus parfaitement. Je reçus ce compliment avec la reconnaissance qu'il méritait. N'ayant point un intérêt fort vif à pénétrer où ce redoublement d'amitié et la promesse que le sélectard avait exigé de moi pouvait aboutir, mon imagination était aussi tranquille que mon cœur et rien n'avait changé ma disposition lorsque je me rendis le soir chez le maître de langue. On me dit que la jeune grecque qui avait déjà changé le nom de Zara qu'elle portait dans l'esclavage en celui de Théophée attendait mon arrivée avec toutes les marques d'une vive impatience. Je me présentais à elle. Son premier mouvement fut de se jeter à mes genoux qu'elle embrassa avec un ruisseau de pleurs. Je fis longtemps des efforts inutiles pour la relever. Ses soupirs furent d'abord le seul langage qu'elle me fit entendre. Mais à mesure que le tumulte de ses sentiments diminuait, elle m'adressa mille fois les noms de son libérateur, de son père et de son Dieu. Il me fut impossible de modérer ce premier transport dans lequel il semblait que son âme se répandit toute entière. Et, touché moi-même jusque aux larmes des expressions d'une si vive reconnaissance, je perdis comme la force de repousser ses tendres caresses, et je lui laissai toute la liberté de se satisfaire. Enfin, lorsque je crus m'apercevoir qu'elle revenait un peu de son agitation, je la levai entre mes bras et je la plaçai dans un lieu plus commode où je m'assis auprès d'elle. Après avoir repris Hélène pendant quelques moments, elle me répéta avec plus d'ordre ce qu'elle avait déjà commencé dans vingt discours interrompus. C'étaient des remerciements affectueux du service que je lui avais rendu, des marques d'admiration pour ma bonté, des prières ardentes au ciel de me rendre avec une profusion de faveurs ce que toutes ses forces et tout son sang ne pouvaient jamais la mettre en état de payer. Elle s'était fait une mortelle violence pour retenir ses transports aux yeux du Sédictard. Elle n'avait pas moins souffert du délai de ma visite et si je n'étais pas persuadé qu'elle ne voulait vivre et respirer que pour se rendre digne de mes bienfaits, j'allais la rendre plus malheureuse qu'elle ne l'avait jamais été dans l'esclavage. Je l'interrompis pour l'assurer que des sentiments si vifs et si sincères étaient déjà un retour égal à mes services et, ne pensant qu'à détourner des transports que je voyais prêts à se renouveler, je lui demandais pour unique faveur de m'apprendre depuis quel temps et par quelle infortune elle avait perdu sa liberté. Je me dois ce témoignage que, malgré les charmes de sa figure et ce désordre touchant où je l'avais vu à mes pieds et dans mes bras, il ne s'était encore élevé dans mon cœur aucun sentiment qui fut différent de la compassion. Ma délicatesse naturelle m'avait empêché de sentir rien de plus tendre pour une jeune personne qui sortait des bras d'un turc et dans laquelle je ne supposais d'ailleurs que le mérite extérieur qui n'est pas rare dans les serrailles du Levant. Ainsi, non seulement j'avais encore tout le mérite de ma générosité, mais il m'était tombé plus d'une fois dans l'esprit que, si elle eût été connue de nos chrétiens, je n'aurais pas évité la censure des gens sévères qui m'auraient fait un crime de n'avoir pas employé pour le bien de la religion ou pour la liberté de quelques misérables captifs une somme qu'ils auraient cru prodiguer à mes plaisirs. On jugera si la suite de cette aventure me rend plus excusable, mais si j'avais quelques reproches à craindre dans son origine, ce ne serait pas ce qu'on va lire et qui paraîtrait capable de me justifier. Le moindre de mes désirs paraissant une loi pour Théophée, elle me promit de m'apprendre naturellement ce qu'elle savait de sa naissance et des aventures de sa vie. « J'ai commencé à me connaître, me dit-elle, dans une ville de la Morée, où mon père passait pour étranger et ce n'est que sur son témoignage que je me crois grec, quoiqu'il m'ait toujours caché le lieu de ma naissance. Il était pauvre et, n'ayant aucun talent pour acquérir plus de richesse, il m'éleva dans la pauvreté. Cependant, je ne puis me rappeler aucune circonstance d'une misère que je n'ai jamais sentie. À peine étais-je âgé de six ans que je me trouvais transporté à Patras. Je me souviens de ce nom parce que c'est la première trace que ma mémoire conserve de mon enfance. L'abondance où je m'y trouvais après une vie fort dure fit aussi sur moi des impressions qui n'ont pu s'effacer. J'avais mon père avec moi, mais ce ne fut qu'après avoir passé plusieurs années dans cette ville que je connus distinctement ma situation en apprenant à quel sort j'étais destiné. Mon père, sans être esclave et sans m'avoir vendu, s'était attaché au gouverneur turc. Quelques agréments qu'on trouvait dans ma figure lui avaient servi de recommandation auprès du gouverneur qui s'était engagé à le nourrir pendant toute sa vie et à me faire élever avec soin sans autre condition que de me livrer à lui lorsque j'aurai atteint l'âge qui répond au désir des hommes. Avec un logement et sa nourriture, mon père opta un petit emploi. J'étais élevé sous ses yeux, mais par une esclave du gouverneur qui attendit à peine que je fusse à l'âge de dix ans pour me parler du bonheur que j'avais eu de plaire à son maître et de l'espérance dans laquelle il prenait soin de mon éducation. Ce qui m'était annoncé comme la plus haute fortune ne se présenta plus à mon imagination que sous cette forme. L'éclat de plusieurs femmes qui composaient son sérail et dont on ne représentait l'heureuse condition excitait mon impatience. Cependant, il était dans un âge si avancé que mon père, désespérant d'en tirer pour toute sa vie les avantages qu'il avait attirés à Patras, commençait à se repentir d'un engagement dont il avait à recueillir des fruits si courts. Il ne me communiquait point encore ses réflexions, mais n'ayant point d'obstacle à craindre des principes où l'on m'élevait, il se lia secrètement avec le fils du gouverneur qui marquait déjà beaucoup de passion pour les femmes et il lui proposa d'entrer dans les droits de son père aux mêmes conditions. On me fit voir à ce jeune homme. Il prit une vive passion pour moi. Plus impatient que son père, il exigeait du mien que le terme de leur convention fût abrégé. Je fus livré à lui dans un âge où j'ignorais encore la différence des sexes. Vous voyez que le goût du plaisir n'a point eu de part à ma mauvaise fortune et que je suis moins tombé dans le désordre que je n'y suis né. Aussi, n'en ai-je jamais connu la honte ni les remords. L'augmentation des années ne m'a même pas apporté de lumière qui ait pu servir à rectifier mes principes. Je n'ai pas connu non plus dans ces premiers temps les désirs dont se forment les passions. Ma situation était celle de l'habitude. Elle a duré jusqu'au temps que le gouverneur avait fixé pour m'approcher de lui. Son fils, mon père et l'esclave qui avait été chargé du soin de mon enfance tombèrent dans un embarras presque égal. Mais loin de le partager avec eux, j'étais encore persuadé que c'était au gouverneur que je devais appartenir. Il était fier et cruel. Mon père, qui avait compté mal à propos sur sa mort, se vit si pressé par le temps que, s'étant abandonné à ses craintes, il résolut de prendre la fuite avec moi sans s'ouvrir ni à l'esclave ni aux jeunes turcs. Mais son entreprise fut si malheureuse que nous fûmes arrêtés avant que d'avoir gagné le port. N'étant point esclave, son évasion n'était point un crime qui eût pu l'exposer aux supplices. Cependant, il essuya tous les emportements du gouverneur qui lui reprocha non seulement sa fuite comme une trahison mais tous les bienfaits qu'il avait reçus de lui comme un vol. Je fus enfermé dès le même jour au sérail. On m'annonça la nuit suivante que j'aurais l'honneur d'être compté parmi les femmes de mon maître. Je reçus cette déclaration comme une faveur et n'ayant point pénétré les raisons qui avaient obligé mon père à fuir, je m'étais étonné qui l'eût voulu renoncer tout d'un coup à sa fortune et à la mienne. La nuit arrive. On me prépare à l'honneur qu'on m'avait annoncé et je suis conduite à l'appartement du gouverneur qui me reçoit avec beaucoup de complaisance et de caresse. Dans le même moment, on vient l'avertir que son fils demande avec les dernières instances à lui parler et que les affaires qu'il amène sont si présentes qu'elles ne peuvent être remises au lendemain. Il le fait introduire et donne ordre qu'on le laisse seul pour l'écouter. Je demeure néanmoins avec eux. Mais le père passe avec son fils dans un cabinet intérieur où ils sont quelques moments ensemble. J'entendis à la vérité quelques termes violents qui me firent juger que leur conférence n'était pas tranquille. Ils furent suivis d'un bruit qui commençait à m'alarmer. Lorsque le fils, sortant d'un air égaré, vient à moi, me prend par la main et m'exhorte à fuir avec lui. Ensuite, faisant attention, sans doute, à ce qu'il avait à craindre des domestiques, il sort seul, les trompe par des ordres fins de son père et me laisse dans l'état où j'étais, c'est-à-dire tremblante de son agitation et n'osant même aller jusqu'au cabinet pour m'assurer de ce qui s'y était passé. Cependant, les esclaves à qui le jeune Turc avait déclaré que son père voulait être seul un quart d'heure, reparaissant après cet intervalle et me trouvant dans la situation que je n'avais pas quitté mon trouble, leur fait naître des soupçons. Ils m'interrogent. Je leur montre le cabinet sans avoir la force de parler. Ils y trouvent leur maître, étendu dans son sang et mort de deux coups de poignard. Leur cri attire aussitôt toutes les femmes du sérail. On me demande le récit d'un événement si tragique. Je raconte moins ce que j'avais vu que ce que je m'étais figuré d'entendre. Et ne pénétrant pas mieux qu'une autre dans le fond de cette aventure, mon ignorance et ma crainte se déclaraient également par mes larmes. On ne put douter que le gouverneur ne fut mort de la main de son fils. Cette opinion qui était confirmée par la fuite du jeune Turc produisit un effet fort étrange. Les femmes et les esclaves du sérail, se croyant désormais sans maître, ne pensèrent qu'à s'emparer de ce qui s'offrait de plus précieux à leurs yeux et qu'à profiter de l'obscurité pour s'échapper de leur prison. Ainsi, les portes ayant été ouvertes de tous côtés, je me déterminai à sortir avec d'autant plus de raison que personne ne pensait ni à me consoler ni à me retenir. Mon intention était de gagner le logement de mon père qui était dans le voisinage du sérail et je me flattais d'en trouver facilement la route. Mais à peine eus-je fait vingt pas dans les ténèbres que je crus apercevoir le fils du gouverneur. Je ne le reconnus néanmoins qu'après m'être hasardé à lui demander qui il était. Il me dit que dans l'effroi du malheureux coup qu'il venait de commettre, il cherchait à s'assurer si son père était mort pour se mettre à couvert aussitôt par la fuite. Je lui rendis témoignage de tout ce que j'avais vu. Sa douleur me parut sincère. Il m'apprit en deux mots qu'étant allé avec plus de crainte que de colère pour s'expliquer sur le commerce qu'il avait tué avec moi, son père, furieux de cette déclaration, avait voulu lui ôter la vie de son poignard et qu'il n'avait pu s'en défendre qu'en le prévenant avec le sien. Il me proposa de l'accompagner dans sa fuite, mais au moment qu'il m'empressait avec beaucoup d'instance, nous fûmes enveloppés de plusieurs personnes qui le reconnurent et qui, sur le bruit qui s'était déjà répandu de son crime, se prêtèrent la main pour l'arrêter. On me laissa libre. Je me rendis secrètement chez mon père qui me reçut avec un transport de joie. N'étant pas mêlé dans une si funeste aventure, il se proposa sur le champ de recueillir tout ce qu'il avait amassé pendant son séjour à Patras et de quitter cette ville avec moi. Il ne m'expliquait point quelles étaient ses vues et ma simplicité me les faisait encore moins appréhender. Nous partîmes sans obstacle, mais à peine fut nous en mer qu'il me teinte un discours qui m'affligea. « Vous êtes jeune, me dit-il, et la nature vous a donné tout ce qui est capable d'élever une femme à la plus haute fortune. Je vous mène dans un lieu où vous avez beaucoup de fruits à tirer de ses avantages, mais je veux de ne vous conduire que par mes conseils. » Il me pressa de lui faire cette promesse dans les termes qu'il crut les plus propres à la rendre inviolable. Je me sentis une répugnance extrême à me lier comme il l'exigeait. Quelques réflexions que j'avais commencé à faire sur les aventures où il m'avait engagé me faisaient concevoir qu'en me liant avec un homme, je pouvais tirer plus d'agrément de mon propre choix. Le fils du gouverneur de Patras, avec qui j'avais eu cette liaison, n'avait jamais fait d'impression sur mon cœur, tandis que j'avais vu mille jeunes gens avec qui je n'aurais pas été fâché d'avoir la même familiarité. Cependant, l'autorité paternelle étant un jour auquel je n'avais pas la force de résister, je pris le parti de la soumission. Nous arrivâmes à Constantinople. Les premiers mois furent employés à me faire acquérir les manières et les connaissances qui mettent une femme au goût de la capitale. Mon âge ne passait pas quinze ans. Sans s'ouvrir sur ses dessins, mon père me flattait sans cesse d'une fortune qui surpasserait mes espérances. Un jour, qu'il revenait de la ville, il ne s'aperçut point qu'il avait été suivi par deux personnes qui ne s'arrêtèrent qu'après s'être assurés de la maison où ils entraient et qui se firent accompagner de quelques voisins pour y entrer après lui. Nous n'en occupions qu'une petite partie. Il frappait si brusquement à notre porte que, dans l'inquiétude qu'il eut de ce bruit, il me fit passer dans une seconde chambre qui touchait à la première. Ayant ouvert, il se vit arrêter tout d'un coup par un homme qu'il crut reconnaître puisque sa vue lui fit perdre la voix et qu'il demeura quelque temps sans répondre correctement. On l'appelait traître, lâche, qui n'échapperait pas plus longtemps à la justice et qui rendrait compte malgré lui de ses perfidies et de ses vols. Il ne chercha point à se justifier et ne voyant pas plus d'apparence à se défendre, il se laissa mener sans résistance au caddie. À peine fus-je remise de ma première frayeur que, me couvrant la tête d'un voile, je me hâtais de suivre la route qu'on lui avait fait prendre. Comme l'audience de la justice s'accorde publiquement, j'arrivais assez tôt pour être témoin des plaintes de ses accusateurs et de la sentence qui suivit immédiatement sa confession. On le chargeait d'avoir séduit la femme d'un seigneur grec dont il était l'intendant, de l'avoir enlevé avec une fille de deux ans qu'elle avait tue de son mari et d'avoir dérobé en même temps ce qu'il avait trouvé de plus précieux chez son maître. N'ayant pu désavouer ses accusations, il chercha seulement à s'excuser en prenant le ciel à témoin qu'il n'avait fait que céder aux sollicitations de la dame, qu'elle était seule coupable du vol et qu'il n'en avait pas tiré le moindre avantage par le malheur qu'il avait eu d'être volé si cruellement lui-même qu'il était tombé dans le dernier excès de la misère. À la demande qu'on lui fit sur ce qu'était devenu la mère et la fille qu'il avait enlevée, il protesta qu'il les avait perdus toutes eux par la mort. Les seuls aveux auxquels il était forcé parurent suffisants au juge pour le condamner aux supplices. J'entendis prononcer cette décision. Toute la honte que je ressentais d'être né d'un père si coupable ne m'aurait pas empêché de faire éclater ma douleur par des cris et par des larmes. Mais, ayant demandé au caddie la grâce d'être entendu un moment en secret, ce qu'il dit à ce juge parut l'adoucir et servit du moins à faire différer l'exécution de son châtiment. Il fut conduit en prison. On augura bien d'un délai si contraire à l'usage. Pour moi, je n'eus point d'autre partie à prendre dans ma triste situation que de retourner à notre logement pour y attendre la fin d'une si cruelle aventure. Mais en approchant de la maison, j'y vis une foule de peuples et des marques de désordre qui me firent demander la cause de ce tumulte sans avoir la hardiesse d'avancer. Avec ce que je n'avais déjà que trop appris, on m'informa que l'usage de la ville étant de saisir les biens d'un criminel au moment que sa sentence est prononcée, cette rigoureuse coutume s'exécutait déjà sur ceux de mon père. Mes alarmes augmentèrent si vivement que n'ayant point la force de déguiser qui j'étais, je conjurai en tremblant une femme turque à qui je m'étais adressée de prendre pitié de la malheureuse fille du grec qui venait d'être condamnée. Elle leva mon voile pour observer mon visage et ma douleur paraissant la toucher, elle me fit entrer dans sa maison avec le consentement de son mari. Ils me firent valoir tous deux le service qu'ils me rendaient. La crainte dont je m'étais saisi me le fit encore exagérer. Je les laissais les maîtres de mon sort et je crus leur devoir la vie lorsqu'ils m'eurent promis d'en prendre soin. Il me restait néanmoins l'espérance que tout le monde avait formé sur le délai du caddie. Mais, au bout de quelques jours, j'appris de mes hôtes que mon père avait subi sa sentence. Dans une ville où je ne connaissais personne à l'âge d'environ 15 ans avec si peu d'expérience du monde et troublée par une disgrâce si humiliante, je me crus d'abord condamné pour le reste de ma vie à l'infortune et à la misère. Cependant, l'extrémité de ma situation m'apprit à réfléchir sur mes premières années pour chercher quelques règles qui pussent me servir à ma conduite. Dans toutes les traces qui m'en étaient restées, je ne trouvais que deux principes sur lesquels on avait fait rouler mon éducation. L'un qui m'avait fait regarder les hommes comme l'unique source de la fortune et du bonheur des femmes. L'autre qui m'avait appris que, par nos complaisances, notre soumission, nos caresses, nous pouvions acquérir sur eux une espèce d'empire qui les mettait à leur tour dans notre dépendance et qui nous en faisait obtenir tout ce qui était propre à nous rendre heureuses. Quelque obscurité que j'eusse trouvée dans les dessins de mon père, je me souvenais que c'était aux richesses et à l'abondance qu'il avait apporté toutes ces vues. S'il avait pris tant de soins pour cultiver mes qualités naturelles depuis que nous étions à Constantinople, c'était en me mettant sans cesse devant les yeux que je pouvais espérer mille avantages au-dessus du commun des femmes. Il les attendait donc de moi beaucoup plus qu'il n'avait le pouvoir de me les procurer. Ou, si son adresse devait mourir les voix, ce n'était que par les moyens de réussir qu'il me connaissait, qu'il se promettait pour lui-même une partie des biens auxquels il me faisait aspirer. Sa mort m'avait-elle fait perdre ce qu'il m'avait dit mille fois que j'avais reçu de la nature ? Ce raisonnement, qui se fortifia dans mon esprit pendant quelques jours de solitude, me fit naître une pensée que je crus capable de m'acquitter de la reconnaissance que je devais à mes hôtes. Ce fut de leur déclarer à quoi mon père m'avait cru propre et de les substituer aux espérances qu'il avait conçues de moi. Point que, connaissant leur pays, ils ne comprissent tout d'un coup ce que j'étais capable de faire pour eux et pour moi-même. Je fus si satisfaite de cette réflexion que je résolus de n'en pas remettre au lendemain l'ouverture. Mais ce que la simplicité de mon esprit m'inspirait n'avait pas manqué de se présenter à des gens beaucoup plus rusés que moi. La vue de quelques agréments sur le visage d'une étrangère qui se trouvait à Constantinople sans connaissance et sans protection avait été le seul motif qui avait intéressé la femme turque à mon sort. Elle avait médité avec son mari un plan qu'elle se proposait de me faire goûter et le jour même où je comptais de lui découvrir le mien était celui qu'elle avait choisi pour s'expliquer avec moi. Elle me fit plusieurs questions sur ma famille et sur le lieu de ma naissance qui parure servir à son dessein par les lumières qu'elle tira de mes réponses. Enfin, m'ayant flatté sur mes agréments, elle m'offrit de me rendre heureuse au-delà de mes désirs si je voulais prendre ses conseils et me fier à sa conduite. Elle connaissait, me dit-elle, un riche négociant qui était passionné pour les femmes et qui n'épargnait rien pour leur satisfaction. Il en avait dix dont la plus belle m'était fort inférieure et je ne devais pas douter que toute son affection se réunissant sur moi il ne fait plus pour mon bonheur que pour celui des dix autres. Elle s'étendit beaucoup sur l'abondance qui régnait dans sa maison. J'en devais croire le témoignage de son mari et le sien puisqu'ils étaient employés depuis longtemps à son service et qu'ils admiraient tous les jours les bénédictions que le prophète avait répandues sur un cigalantum. Elle acheva ce tableau assez adroitement pour m'ébranler. D'autant plus qu'étant rempli de l'idée que j'allais lui communiquer, j'étais ravi qu'elle m'en eût épargné la peine en me prévenant. Mais je ne trouvais dans l'amant qu'elle me proposait que la moitié de mes prétentions. Mon père m'avait toujours fait envisager l'élévation du rang avec les richesses. La qualité de négociant choqua ma fierté. Je fis cette objection à mes hôtes qui, loin de s'y rendre, insistèrent beaucoup plus sur les avantages qu'ils m'offraient et parurent blessés à la fin de ma résistance. Je compris que ce qu'ils avaient affecté de remettre à mon choix était déjà réglé pour eux et peut-être avec le négociant au nom duquel ils agissaient. Je n'en fus que plus révolté contre leurs instances. Mais dissimulant mon chagrin, je leur demandais jusqu'au lendemain pour me déterminer. Les réflexions que je fis le reste du jour ayant augmenté mes répugnances, je pris dans le cours de la nuit suivante un parti que vous attribuerez à mon désespoir si je ne vous assurais que je le pris avec beaucoup de tranquillité. Les grandes espérances de mon père que je me rappelais sans cesse eurent la force de soutenir mon courage. À peine crus-je mes hôtes endormis que, sortant de chez eux dans l'état où j'y étais venu, je m'engageais seul dans les rues de Constantinople avec le dessin vague de m'adresser à quelques personnes de distinction pour lui abandonner le soin de ma fortune. Une idée si mal conçue ne pouvait réussir, heureusement. Je n'en fus persuadé que le lendemain, lorsqu'ayant passé le reste de la nuit dans un extrême embarras, je ne vis pas mieux pendant le jour par quels moyens je pourrais m'en délivrer. Je ne trouvais dans les rues que des personnes du peuple dont je n'espérais pas plus de secours que des hôtes que j'avais quittés. Quoi qu'il me fût facile de distinguer les maisons des grands, je ne voyais aucune apparence de m'en procurer l'accès et ma timidité contre laquelle j'avais combattu l'emportant enfin sur ma résolution, je me crus plus malheureuse qu'au premier moment qui avait suivi la mort de mon père. Je saurais retourner dans la maison d'où je sortais si j'avais eu quelque espoir de la retrouver, mais, ouvrant les yeux sur mon imprudence, j'en fus si effrayé que ma perte me parut inévitable. Cependant, je connaissais aussi peu les mots qui me menaçaient que les biens que j'avais voulu me procurer. Mes craintes n'avaient pas d'objet fixe et la faim qui commençait à me presser était encore la plus vive de mes inquiétudes. Le hasard qui me servait seul de guide m'ayant fait passer près du marché où se vendaient les esclaves, je demandais ce que c'était qu'une troupe de femmes que je voyais rangées sous une voûte. On ne m'eût pas plutôt appris à quoi elles étaient destinées que je regardais cette occasion comme une ressource. Je m'approchais d'elles et me plaçant au bout de la ligne, je me flattais que si j'avais les qualités qu'on m'avait vantées tant de fois, je ne saurais pas longtemps s'en avoir distingué. Comme toutes mes compagnes avaient le visage couvert, je ne cédais point tout d'un coup à l'envie que j'avais de dévoiler le mien. Cependant, l'heure du marché étant arrivée, je ne pus voir diverses personnes occupées à se faire montrer quelques femmes qui ne me valaient pas sans être pressée d'une vive impatience de lever mon voile. On ne s'était point aperçu que je fusse étrangère dans la troupe ou plutôt on avait pu juger du dessin qui m'avait amené. Mais à peine eût-on vu paraître mon visage que tous les spectateurs surpris de ma jeunesse et de ma figure s'assemblèrent autour de moi. J'entendis demander de tous côtés à qui j'appartenais et les marchands d'esclaves le demandaient eux-mêmes avec admiration. Personne, ne pouvant satisfaire à cette question, ont pris le parti de s'adresser à moi. Mais en convenant que j'étais à vendre, je commençais par demander à mon tour qui étaient ceux qui pensaient à m'acheter. Une aventure si extraordinaire fit redoubler autour de moi la foule. Les marchands, aussi avides que les spectateurs, me firent des propositions que je dédaignais. Il se trouva quelques personnes qui répondirent à la question que j'avais faite en me déclarant leur nom et leur qualité. Mais comme je n'entendis rien d'assez relevé pour satisfaire mon ambition, je m'obstinais à rejeter leurs offres. L'étonnement de ceux qui m'admiraient parut redoubler lorsqu'ayant aperçu à quelques distances de moi une femme qui portait quelques aliments, la faim qui commençait à me dévorer me fit avancer rapidement vers elle. Je la conjurais de ne pas me refuser un secours dont la nécessité était pressante. Elle me l'accorda. J'en profitais avec une ardeur qui rendit tout le monde attentif au spectacle. On n'y comprenait rien. Je voyais dans les uns de la compassion pour mon sort, dans les autres de la curiosité et dans presque tous les hommes les regards et les désirs de l'amour. Ces impressions, que je croyais démêlées, soutenaient l'opinion que j'avais de moi et me persuadèrent que cette scène tournerait à mon avantage. Après avoir essuyé mille questions auxquelles je refusais de satisfaire, la foule s'ouvrit enfin pour faire place à un homme qui s'était informé en passant de ce qui attirait la multitude de curieux qu'il voyait au marché. On lui avait raconté ce qui causait la surprise de tout le monde et il ne s'approchait que pour contenter la sienne. Quoique les égards qu'on marquait pour lui me disposassent à le recevoir avec plus de complaisance, je ne consentis à lui répondre qu'après avoir su de lui-même qu'il était l'intendant du Bacha Chérivé. Je voulus savoir encore quel était le caractère particulier de son maître. Il m'apprit qu'il avait été Bacha d'Égypte et qu'il possédait d'immenses richesses. Alors, m'approchant de son oreille, je lui dis que s'il me trouvait capable de plaire au Bacha, il m'obligerait beaucoup de me présenter à lui. Il ne se fit pas répéter cette prière et me prenant par la main, il me conduisit à sa voiture qu'il avait quittée pour s'avancer jusqu'à moi. J'entendis les regrets de ceux qui me voyaient échapper et leur conjecture sur un événement qui leur paraissait plus obscur que jamais. En chemin, l'intendant du Bacha me demanda l'explication de mes dessins et par quelle aventure une jeune grecque, telle qu'on pouvait me reconnaître à mon habillement, se trouvait seule et maîtresse d'elle-même. Je lui composais une histoire qui n'était pas sans vraisemblance mais où ma naïveté se trahissait assez pour lui faire conclure qu'il avait quelques profits à tirer du service qu'il allait rendre à son être. La joie que j'avais d'être tombé si heureusement m'avait fait perdre toute vue d'intérêt et je ne m'en étais d'ailleurs occupé que pour me mettre en état de marquer ma reconnaissance à mes hôtes. Je n'opposais rien à la prière que me fit l'intendant de reconnaître qu'il m'avait acheté d'un marchand d'esclave. Il me promit à cette condition de me rendre de si bons offices auprès du Bacha que je tiendrai bientôt le premier rang dans son estime et il me traça d'avance les moyens que je devais employer pour lui plaire. L'ayant prévenu en effet sur mon arrivée il m'en fit obtenir un accueil qui remplit presque tout d'un coup l'idée que j'avais eue de ma fortune. Je fus établi dans un appartement de la magnificence de ceux que vous connaissez. Un grand nombre d'esclaves fut nommé pour me servir. Je passais quelque temps seul à recevoir les instructions qui devaient me former pour mon sort. Et dans ces premiers jours où je goûtais toute la douceur d'être servi au moindre signe d'obtenir tout ce qui flattait mes goûts et d'être respecté jusque dans mes caprices je fus aussi heureuse qu'on peut l'être par un bonheur d'imagination. Ma satisfaction augmente à même lorsqu'après quinze jours de préparation le bachat vint me déclarer qu'il me trouvait plus aimable que toutes ses femmes et qu'à tout ce que j'avais déjà obtenu de sa libéralité il donna ordre qu'on joignit mille nouveaux présents dont l'abondance étreignait quelquefois mes désirs. Son âge le rendait fort modéré dans les siens mais il me voyait régulièrement plusieurs fois le jour. Ma vivacité et l'air de joie dont tous mes mouvements se ressentaient paraissait l'amuser. Cette situation dans laquelle j'ai passé deux mois a sans doute été le plus heureux temps de ma vie. Mais je m'accoutumais insensiblement à ce qui avait eu le plus de charme pour piquer mes inclinations. L'idée de mon bonheur ne me touchait plus parce que je n'y voyais plus rien qui réveillait mes sens. Non seulement je n'étais plus flatté de la promptitude qu'on avait à m'obéir mais je n'avais plus rien à commander. Les richesses de mon appartement, la multitude et la beauté de mes bijoux, la somptuosité de mes habits, rien ne se présentait plus à moi sous la forme que j'y avais trouvé d'abord. Dans mille moments où je me sentais à charge à moi-même, j'adressais la parole à tout ce qui m'environnait. « Rendez-moi heureuse » disais-je alors et au diamant. Tout était muet et insensible. Je me crus attaqué de quelques maladies que je ne connaissais point. Je le dis au Bachat qui s'était déjà aperçu du changement de mon humeur. Il jugea que la solitude où je passais une partie du jour avait pu m'inspirer cette mélancolie quoiqu'il m'eût donné un maître de peinture suivant l'inclination que je lui avais marqué pour cet art. Il me proposa de passer dans l'appartement commun des femmes dont il m'avait séparé jusqu'alors par distinction. La nouveauté du spectacle servit à ranimer un peu mon goût. Je pris plaisir à leurs fêtes et à leurs danses et je me flattais que, partageant le même sort, nous nous trouverions quelques ressemblances par le caractère et les inclinations. Mais si elles marquèrent de l'empressement pour se lier avec moi, je fus dégoûté presque aussitôt de leur commerce. Je ne trouvais parmi elles que des petites attentions qui ne répondaient point à ce qui m'occupait confusément ni à mille choses enfin que je désirais sans les connaître. J'ai vécu dans cette société pendant près de quatre mois sans prendre aucune part à ce qui est passé, fidèle à mes devoirs, évitant d'offenser personne et plus aimé de mes compagnes que je ne cherchais à l'être. Le bachat, sans se relâcher de ses soins pour son sérail, sembla perdre le goût qu'il avait attaché particulièrement à moi. J'y aurais été mortellement sensible dans les premiers temps. Mais comme si mes idées eussent changé avec mon humeur, je vis ce refroidissement avec indifférence. Je me surprenais quelquefois dans une rêverie dont il ne me restait rien à l'esprit quand j'en étais revenu. Il me semblait que mes sentiments avaient plus détendu que mes connaissances et que ce qui occupait mon âme était le désir d'un bien dont je n'avais pas d'idée. Je me demandais encore comment j'avais fait dans ma solitude, pourquoi je n'étais pas heureuse avec tout ce que j'avais désiré pour l'être. Je m'informais quelquefois si, dans un lieu où je croyais toute la fortune et tous les biens réunis, il n'y avait pas quelque plaisir que je n'eusse point encore goûté, quelque changement qui pute dissiper l'inquiétude continuelle où j'étais. Vous m'avez vu occupé à peindre. C'est le seul plaisir auquel j'ai été réduite après en avoir tant espéré de ma condition. Encore était-il interrompu par de longues distractions dont je n'ai jamais pu me rendre compte à moi-même. J'étais dans cette situation lorsque le bachat vous ouvrit l'entrée de son sérail. Cette faveur qu'il n'accordait à personne me fit attendre impatiemment ce qu'elle devait produire. Il nous ordonna de danser. Je le fis avec un redoublement extraordinaire de rêverie et de distraction. Mon inquiétude me fit aussitôt regagner ma place. J'ignore de quoi j'étais rempli lorsque vous approchâtes de moi. Si vous me fîtes quelques questions, mes réponses durent se ressentir de mon trouble. Mais l'ordre d'un discours sensé que je vous entendis prononcer me rendit d'abord extrêmement attentive. Un agréable instrument que j'aurais entendu pour la première fois ne m'aurait pas fait une autre impression. Je ne me souvenais de rien qui se fût jamais si bien accordé avec l'ordre de mes propres idées. Ce sentiment redoubla lorsque m'apprenant le bonheur des femmes de votre nation, vous m'expliquâtes d'où il peut dépendre et ce que les hommes font pour y contribuer. Les noms de vertu, d'honneur et de conduite dont je n'eus pas besoin d'autres explications pour me former d'idées s'attachèrent à mon esprit et s'y étendirent en un moment comme s'ils m'eussent toujours été familiers. Je prêtai l'oreille avec une avidité extrême à tout ce que l'occasion vous fit ajouter. Je ne vous interrompis point de mes questions parce qu'il ne vous échappa rien dont je ne trouvasse aussitôt le témoignage au fond de mon cœur. Chéri Bé, vint finir une conversation si douce, mais je n'en avais pas perdu un seul terme et vous ne fiez pas plutôt sorti que je commençais par m'en rappeler jusqu'aux moindres circonstances. Tout m'était précieux. J'en fis dès ce moment mon étude continuelle. Le jour et la nuit ne me présentèrent plus d'autres objets. Il y a donc un pays, disais-je, où l'on trouve un autre bonheur que celui de la fortune et des richesses. Il y a des hommes qui estiment dans une femme d'autres avantages que ceux de la beauté. Il y a pour les femmes un autre mérite à faire valoir et d'autres biens à obtenir. Mais comment n'ai-je jamais connu ce qui me flatte avec tant de douceur et ce qui me semble si conforme à mes inclinations ? Quoique j'eusse à souhaiter là-dessus des détails que je n'avais pas eu le temps de vous demander, c'était assez de me trouver agité par des désirs si vifs pour former une haute idée de ce qui me causait tant d'émotions. Je n'aurais pas balancé à quitter le sérail s'il m'avait été possible d'en sortir. Je vous aurais cherché dans toute la ville pour recevoir seulement l'explication de mille choses qui me restaient à savoir, pour vous faire répéter ce que j'avais entendu, pour vous entendre encore et me rassasier d'un plaisir dont je n'avais fait que l'essai. Je rappelais du moins une espérance que j'avais toujours conservée et sans laquelle j'aurais pris plus de précaution avec l'intendant du Bacha. N'étant point né esclave et rien ne m'ayant forcé de l'être, je m'étais persuadé que, si j'eusse pût supposer des circonstances où je me fusse lassé de mon sort, on aurait pu m'y retenir malgré moi. Je m'imaginais qu'il n'était question que de m'expliquer avec le Bacha, mais comme j'avais l'occasion de voir quelquefois l'intendant qui était chargé des réparations du sérail, je voulus d'abord m'ouvrir à lui. Il m'avait tenu parole. J'étais satisfaite de ses soins et de ses services et je ne doutais point qu'il ne fut également disposé à m'obliger. Cependant, à peine eut-il compris où tendait mon discours que, prenant un air froid et sérieux, il affecta d'ignorer le fondement de mes prétentions. Et lorsque j'entrepris de lui rappeler mon histoire, il marqua de l'étonnement que j'eusse oublié moi-même qu'il m'avait acheté d'un marchand d'esclave. Je reconnus clairement que j'étais trahi. La force de ma douleur ne m'empêcha pas néanmoins de considérer que les injures et les plaintes étaient inutiles. Je le conjurai, la larme à l'œil de me rendre la justice qu'il me devait. Il me traita avec une dureté qu'il n'avait jamais eue pour moi et, m'apprenant sans pitié que j'étais esclave pour le reste de ma vie, il me conseilla de ne lui renouveler jamais les mêmes discours si je ne voulais pas qu'il en avertisse son être. L'illusion qui m'avait dérobée si longtemps mon sort acheva de se dissiper. Je ne sais comment ma raison s'était plus formée depuis le court entretien que j'avais eu avec vous que par tout l'usage que j'en avais fait jusqu'à l'âge où je suis. Je ne vis plus dans mes aventures passées qu'un sujet de honte sur lequel je n'osais jeter les yeux et sans autre principe que ceux dont vous avez jeté la semence dans mon cœur, je me trouvais comme transporté dans un nouveau jour par une infinité de réflexions qui me faisaient tout regarder d'un autre œil. Je me sentis même une fermeté qui me surprenait dans une situation si cruelle et plus résolu que jamais de m'ouvrir les portes de ma prison, je pensais que pour chercher les voies du désespoir, il fallait avoir tenté mille moyens que je pouvais encore espérer de l'adresse et de la prudence. Celui de m'ouvrir au bacha me parut le plus dangereux. En m'exposant à son indignation, il ne pouvait servir qu'à m'attirer la haine de son intendant et c'était me rendre toutes les autres voies beaucoup plus difficiles. Mais il me vint à l'esprit de m'adresser à vous. Tout le changement que j'éprouvais était non seulement votre ouvrage, mais devait recevoir de vous sa perfection. J'espérais qu'avec un peu de cette prévention que vous aviez marquée en ma faveur, vous ne me refuseriez pas votre secours. La difficulté n'était qu'à vous faire connaître le besoin que j'en avais. Je me hasardais à sonder une esclave qui m'avait été fort attachée depuis mon entrée au serail. Je lui trouvais tout le zèle que je désirais pour me servir, mais elle était aussi resserrée que moi dans nos murs, et n'en pouvant sortir sans crime, elle n'eut à m'offrir que l'entremise de son frère qui est au service du bacha. Je résolus d'encourir les risques. J'abandonnais entre les mains de mon esclave une lettre que vous avez reçue sans doute puisque vous ne pouvez avoir eu d'autres motifs pour vous employer à ma liberté, mais qui m'a jetée pendant quelques jours dans une nouvelle incertitude. Une de mes compagnes, attentive à ma conduite et jugeant à mon air chagrin que je roulais quelques projets extraordinaires, m'observa dans le temps que j'écrivais ma lettre et ne découvrit pas moins habilement que je l'avais remise à l'esclave. Elle se crut maîtresse de mon secret. Dès le même jour, elle se procura la facilité de m'entretenir à l'écart et m'ayant déclaré l'avantage qu'elle avait sur moi, elle me confia à son tour une intrigue fort dangereuse où elle était engagée depuis quelques semaines. Elle recevait un jeune Turc qui risquait témérairement sa vie pour la voir. Il passait au long des toits jusqu'au-dessus de sa fenêtre où il trouvait le moyen de descendre à l'aide d'une échelle de cordes. La communication que j'avais avec toutes les femmes du bachat n'ayant point empêché que je n'eusse conservé mon premier appartement, sa situation avait paru plus commode à mon adroite compagne ce qu'elle attendait de moi était d'y cacher pendant quelques jours son amant qu'elle ne voyait point assez librement dans sa chambre. Cette proposition m'effraya mais j'étais lié par la crainte de quelques trahisons. Ce que j'apprenais même ne pouvait servir de frein à cette femme téméraire parce que je n'avais point de preuve à donner de l'aveu qu'elle m'avait fait et que sur mon refus elle pouvait rompre toutes les traces de son commerce en cessant de recevoir son amant. Au lieu que ma lettre et les deux esclaves qui étaient dans ma confidence déposaient à tout moment contre moi, je me soumis à toutes les lois qu'elle voulut m'imposer. Son amant fut introduit la nuit suivante. Je fus obligé pour tromper les esclaves qui me servaient de quitter mon lit pendant leur sommeil et de conduire le turc dans un cabinet dont j'avais seul la clé. C'était le lieu où ma compagne se proposait de le recevoir pendant le jour. Il fallait de l'adresse pour se dérober au regard d'un grand nombre de femmes et d'esclaves. Mais dans un serail bien fermé on ne s'alarmait point de nous voir quelquefois disparaître et la multitude des appartements pouvait favoriser ses courtes absences. Cependant, le turc, qui ne m'avait vu qu'un instant à la lumière d'une bougie, avait pris pour moi les sentiments qu'il avait eus pour ma compagne. Dès la première visite qu'elle lui rendit avec ma clé que je lui avais abandonnée, elle lui remarqua une froideur qu'elle ne put attribuer longtemps à sa crainte. Il lui fit naître des raisons de souhaiter que je fusse témoin d'une partie de leurs entretiens. Elles étaient si frivoles que, le soupçonnant aussitôt d'infidélité, elle résolut de s'en assurer en satisfaisant à ses désirs. Je ne résistais point à la prière qu'elle me fit de l'accompagner. Son amant garda si peu de mesure que, choquée moi-même de lui voir si peu d'attention pour elle, je ne condamnais point le dépit qui la fit penser à le renvoyer la nuit suivante. Il ne fit qu'irriter sa jalousie par le chagrin qui l'embarqua et ses regards me disaient en effet trop clairement que j'étais la cause de ses regrets. Mais le châtiment l'emporta beaucoup sur le crime. En l'aidant à regagner le toit par la fenêtre, elle le précipita si cruellement qu'il se tua dans sa chute. Ce fut elle-même qui m'apprit le lendemain cette vengeance barbare. Cependant, elle n'avait pas fait réflexion qu'il avait entraîné avec lui son échelle de corde et que ce témoignage joint à la triste situation où il était ne manquerait pas de faire connaître tout d'un coup la nature de son entreprise. À la vérité, il pouvait paraître incertain de quelle fenêtre il était tombé parce qu'il y en avait sur la même cour. Mais l'alarme n'en fut pas moins vive dans la maison de Chéribé et les effets s'en communiquèrent tout d'un coup au serail. Il interrogea lui-même toutes ses femmes. Il fit visiter tous les lieux qui pouvaient faire naître ses défiances. On ne découvrit rien et j'admirai avec quelle tranquillité ma compagne soutint les mouvements qui se faisaient autour d'elle. Enfin, les soupçons de l'intendant tombèrent sur moi. Mais ce fut sans les communiquer à mon maître. Il me dit qu'après les imaginations dont je m'étais rempli, il ne pouvait douter que ce fut moi qui avais troublé la paix du serail et qui avais pensé peut-être à me procurer la liberté par un crime. Les menaces par lesquelles il voulut m'en arracher l'aveu me causèrent peu d'épouvante. Mais je ne fus perdu lorsqu'il me parla d'arrêter les esclaves qui m'étaient le plus attachés. Il observa ma frayeur et se disposant à passer aux effets, il me mit dans la nécessité de lui apprendre ce que je ne pouvais lui laisser découvrir lui-même sans exposer mes malheureux esclaves à périr par un cruel supplice. Ainsi, les recherches qu'on faisait pour le dérèglement d'autrui servirent à m'arracher mon propre secret. Je confessais à l'intendant que je cherchais à me procurer la liberté par des voies que le bachat même ne pouvait condamner et sans faire valoir plus longtemps mes droits je l'assurais que je ne pensais à l'obtenir qu'à titre d'esclave et au prix dont on la ferait dépendre. Il voulut savoir à qui je m'étais adressé. Je ne pus lui dissimuler que c'était à vous. Ma sincérité fut utile à ma compagne dont l'intrigue demeura ensevelie. L'intendant, charmé en apparence de ce qu'il apprenait, m'assura qu'il contribuerait volontiers à ma satisfaction par cette voie. Sa facilité me surprit autant que sa rigueur m'avait effrayé. J'en ignore encore les motifs, mais trop contente de me voir délivré d'un si terrible obstacle, je vous fis demander plusieurs fois si ma prière avait fait quelque impression sur votre cœur. Votre réponse était douteuse. Cependant, l'expérience vient de m'apprendre trop heureusement que vous vous occupiez d'une malheureuse esclave et que je dois ma liberté aux plus généreux de tous les hommes. Si l'on a fait, en lisant ce récit, une partie des réflexions qui me fit naître, on doit s'attendre à celles qui vont le suivre. En mettant à part les différences du langage, je trouvais à la jeune grecque tout l'esprit que Chéribé m'avait vanté. J'admirais même que sans autre maître que la nature, elle eût arrangé ses aventures avec tant d'ordre et qu'en m'en expliquant ses rêveries ou ses méditations, elle eût donné un tour philosophique à la plupart de ses idées. Elle soupçonnait de les avoir empruntés d'autrui dans un pays où l'esprit ne se tourne pas communément à cette sorte d'exercice. Je crus donc lui découvrir un riche naturel qui, étant accompagné d'une figure extrêmement touchante, en faisait sans doute une femme extraordinaire. Ses aventures n'eurent rien de révoltant pour moi parce que, depuis quelques mois que j'étais à Constantinople, il m'arrivait tous les jours d'apprendre les plus étranges événements par rapport aux esclaves de son sexe et la suite de cette relation en fournira bien d'autres exemples. Je ne suis pas surpris non plus si qu'elle m'a fait de son éducation. Toutes les provinces de la Turquie sont remplies de ces pères infâmes qui forment leurs filles à la débauche et qui n'ont point d'autres occupations pour soutenir leur vie ou pour avancer leur fortune. Mais, en examinant l'impression qu'elle prétendait avoir ressenti d'une conversation d'un moment et les motifs qu'elle avait eus pour souhaiter de m'avoir l'obligation de sa liberté, je ne pus me livrer si crédulement à l'air de naïveté et d'innocence qu'elle avait su mettre dans sa contenance et dans ses regards. Je lui soupçonnais d'adresse et le soin qu'elle avait eu de me faire remarquer plusieurs fois sa simplicité était précisément ce qui me la rendait suspecte. Aujourd'hui, comme du temps des anciens, la bonne foi grecque est un proverbe ironique. Ce que je pus donc m'imaginer de plus favorable fut qu'étant las du sérail et flatté peut-être de l'espérance d'une vie plus libre, elle avait pensé à quitter Chéribé pour changer de condition et que, dans la vue de m'inspirer quelques sentiments de tendresse, elle avait profité du discours que je lui avais tenu pour me prendre du côté par lequel je lui avais paru sensible. Si je supposais quelques réalités dans la description qu'elle m'avait faite de ces agitations de cœur et d'esprit, il était aisé d'en trouver la cause dans la situation d'une jeune personne qui n'avait pas dû goûter beaucoup de plaisir près d'un vieillard. Aussi, m'avait-elle vanté la modération du bachat. Et pour ne rien déguiser, j'étais à la fleur de mon âge. Et si l'on ne me flattait pas sur ma figure, elle avait pu faire impression dans un sérail sur une jeune fille à qui, je supposais, autant de chaleur de tempérament que de vivacité d'esprit. J'ajouterais encore que, dans les expressions de sa joie, j'avais cru remarquer un emportement qui n'avait pas de proportion avec l'idée qu'elle avait toujours eu des aventures de sa vie. Ses grands transports n'étaient point amenés d'assez loin et n'avaient point une cause assez sensible. Car, à moins que de faire entrer la puissance du ciel dans le changement de ses principes, quelle raison avait-elle d'être touchée jusqu'à cet excès du service que je lui avais rendu ? Et comment pouvait-elle regarder tout d'un coup, avec tant d'horreur, elle n'avait point emporté d'autres sujets de plainte que le dégoût qui naît de l'abondance ? De toutes ces réflexions dont j'avais fait une partie pendant son discours, la conclusion que je tirais fut que j'avais rendu à une jeune femme un service dont je ne devais pas le repentir, mais auquel toutes les belles esclaves auraient eu le même droit. Et quoiqu'en considérant sa figure avec admiration, je fusse flatté, sans doute, du désir que je lui supposais de me plaire, la seule pensée qu'elle sortait des bras de Chéribé après avoir été dans ceux d'un autre Turc et peut-être d'une multitude d'amants qu'elle m'avait déguisés, me servit de préservatif contre les tentations auxquelles la chaleur de mon âge aurait pu m'exposer. Cependant, j'étais curieux de savoir nettement à quoi elle se destinait. Elle devait comprendre que, l'ayant rendu libre, je n'avais aucun droit de rien exiger d'elle et que j'attendais au contraire qu'elle m'expliquât ses dessins. Je ne lui fis point de question et elle ne se hâta point de m'éclaircir. M'ayant remis sur l'article de nos femmes d'Europe et sur les maximes dans lesquelles je lui avais dit qu'on les élevait, elle me fit entrer dans cent détails sur lesquels je pris plaisir à la satisfaire. La nuit était fort avancée lorsque je m'avais reçu qu'il était temps de me retirer. Ne m'ayant marqué aucune vue et ses discours étant toujours retombés sur son bonheur, sur sa reconnaissance et sur la satisfaction qu'elle avait à m'entendre, je lui renouvelais, en la quittant, les offres de mes services et je l'assurais qu'aussi longtemps qu'elle s'accommoderait de la maison et des soins de son hôte, elle n'y manquerait de rien. L'adieu qu'elle me fit me parut extrêmement passionné. Elle me donna le nom de son maître, de son roi, de son père et tous les non-tendres qui sont familiers aux femmes d'Orient. Après avoir expédié quelques affaires importantes, je ne pus me mettre au lit sans me représenter toutes les circonstances de ma visite. Elle me revint même dans songe. Je me trouvais plein de cette idée à mon réveil et mon premier soin fut de faire demander au maître de langue comment Théophée avait passé la nuit. Je ne me sentais point rappelé à elle par un penchant qui me causa de l'inquiétude, mais, ayant l'imagination remplie de ses charmes et ne doutant point qu'ils ne fussent à ma disposition, j'avoue que je consultais ma délicatesse sur les premières répugnances que je m'étais sentie allier à un commerce de plaisir avec elle. J'examinais jusqu'où ce caprice pouvait aller sans blesser la raison, car les caresses de ses deux amants lui avaient-ils imprimé quelques tâches et devais-je me faire un sujet de dégoût de ce que je n'aurais point aperçu si je l'avais ignoré ? Une flétrissure de cette espèce ne pouvait-elle pas être réparée par le repos et les soins de quelques jours, surtout dans un âge où la nature se renouvelle incessamment par ses propres forces ? D'ailleurs, ce que j'avais trouvé de plus vraisemblable dans son histoire était l'ignorance où elle était encore de l'amour. Elle avait à peine seize ans. Ce n'était pas Chéribé qui avait pu faire naître de la tendresse dans son cœur et l'enfance où elle était à Patras l'en avait dû défendre avec le fils du gouverneur, autant que le récit qu'elle m'avait fait de ses dégoûts. Je me figurais qu'il y aurait de la douceur à lui faire faire cet essai et je souhaitais en y réfléchissant de plus en plus d'avoir été assez heureux pour lui en faire éprouver déjà quelque chose. Cette pensée servit, plus que le raisonnement, à diminuer mes scrupules de délicatesse. Je me levais, tout différent de ce que j'étais la veille et si je ne me proposais pas de brusquer l'aventure, je résolus d'en jeter du moins les fondements avant la fin du jour. J'étais invité à dîner chez le sélectar. Il m'interrogea beaucoup sur l'état où j'avais laissé mon esclave. Je le fis souvenir qu'elle devait porter un autre nom et, l'assurant que mon dessin était de la laisser jouir de tous les droits que je lui avais rendus, je le confirmais absolument dans l'opinion que je lui avais donné de mon indifférence. Il s'en crut plus autorisé à me demander où elle était logée. Cette question m'embarrassa. Je ne pus m'en défendre que par un badinage agréable sur le repos dont elle avait besoin en sortant du serrail de Chéribé et sur le mauvais office que je lui rendrais en découvrant sa retraite. Mais le sélectar me jura si sérieusement qu'elle n'aurait rien à craindre de ses opportunités et qu'il ne pensait ni à la troubler ni à la contraindre qu'après la confiance qu'il avait eue à mes serments, je ne pus refuser avec bien séance de me rendre au sien. Je lui appris la demeure du maître de langue. Il me renouvela sa parole avec un air de sincérité qui me rendit tranquille. Notre entretien continua sur le mérite extraordinaire de Théophée. Ce n'était pas sans effort qu'il avait fait violence à son inclination. Il me confessa qu'il ne s'était jamais senti plus touché par la figure d'une femme. « Je me suis hâté de vous la rendre, me dit-il, de peur que ma faiblesse n'augmentât pour elle en la connaissant mieux et que l'amour ne devint plus puissant que la justice. » Ce discours me parut plus d'un homme d'honneur et, je dois ce témoignage aux Turcs, qu'il y a peu de nations où l'équité naturelle soit plus respectée. Tandis qu'il m'expliquait ses sentiments avec cette noblesse, on lui annonça le Bachachéribé qui parut au même moment avec des marques de chaleur et d'agitation dont nous lui demandâmes impatiemment le sujet. Il était lié avec le sélectar autant qu'avec moi et c'était sur la recommandation de l'un que je me trouvais dans la même familiarité avec l'autre. Sa réponse fut de jeter à nos pieds un sac de séquins d'or qui contenait mes mille écus. « Qu'on est à plaindre, nous dit-il, d'être le jouet de ses esclaves. Voilà un sac d'or que mon intendant vous a volé, ajouta-t-il en s'adressant au sélectar. Et ce n'est pas son unique vol. À force de supplices, je viens d'arracher de lui une horrible confession. Je ne lui ai conservé la vie que pour lui faire recommencer l'aveu de son crime à vos yeux. Je mourrai de honte si cette infâme esclave ne me rendait justice. » Il proposa au sélectar de permettre qu'il le fît introduire. Mais nous le priâmes l'un et l'autre de nous préparer à cette scène par quelques mots d'explication. Il nous apprit qu'un autre de ces gens, jaloux à la vérité du pouvoir que l'intendant avait usurpé dans sa maison, mais intéressé par cette raison à l'observer, s'était aperçu que le nuque du sélectar qui était venu prendre la jeune esclave avait compté beaucoup d'or à l'intendant avant que de la recevoir de ses mains. Étant encore sans soupçon, il lui avait parlé de ce qu'il avait vu par la seule curiosité de savoir à quoi montait cette somme. Mais l'intendant, confus d'avoir été surpris, l'avait conjuré aussitôt de garder le silence et lui avait fait un gros présent pour l'y engager. C'était aiguisé, au contraire, l'envie que l'autre avait de le perdre. Ne doutant point qu'il ne se fût rendu coupable de quelque infidélité dont il craignait le châtiment, trouvèrent aussitôt ses conjectures au bacha qu'il n'avait pas eu de peine à pénétrer la vérité. L'intendant, pressé par les menaces de son maître, avait confessé que lorsque le sélectar était venu proposer au bacha de lui vendre la jeune grecque, il avait entendu ses deux seigneurs disputer civilement sur le prix de sa rançon et son maître protester que, se croyant trop heureux de pouvoir obliger son illustre ami, il était résolu de lui céder gratuitement son esclave. Ayant remarqué qu'il s'était séparé sans avoir fini ce combat de politesse, il avait suivi le sélectar et lui avait dit, comme s'il eût été envoyé par le bacha, que puisqu'il s'obstinait à ne pas recevoir l'esclave comme à présent, il en donnerait la valeur de mille écus. Il avait rajouté qu'il était chargé de les recevoir et de remettre l'esclave à ceux qui la viendraient prendre par ses ordres. Chéribé, qui lui avait commandé au contraire de la conduire chez son ami, s'était reposé sur lui de ce soin et n'avait pas eu la moindre défiance du compte qui lui en avait rendu. Mais, apprenant qu'il n'avait pas été moins joué que le sélectar, sa colère avait été furieuse. Et dans un homme à qui il confiait aveuglément la conduite de ses affaires, il avait jugé que cette tromperie n'était pas la première. Ainsi, pour tirer l'aveu de ses autres crimes autant que pour le punir de celui-ci, il l'avait fait tourmenter si cruellement à ses yeux qu'il l'avait forcé de révéler tout l'abus qu'il faisait de sa confiance. L'aventure de Théophée avait paru à Chéribé une de ses plus noires friponneries. Il ne pouvait lui pardonner les injustices qu'il lui avait fait commettre contre une personne libre. « Loin de la traiter en esclave, nous dit-il, je l'aurais reçu comme ma fille, j'aurais respecté ses malheurs, j'aurais pris soin de sa fortune, et toute ma surprise est qu'elle ne m'ait jamais fait connaître la vérité par ses plaintes. » Ce récit me causa bien moins d'étonnement qu'aux Célictars. Cependant, je continuais de cacher ce qu'il était inutile de leur apprendre et la manière dont je parlais à Chéribé fit concevoir aux Célictars que je souhaitais toujours de n'être pas mêlé dans cette aventure. L'intendant ayant été introduit, son maître le força de nous raconter dans quelles circonstances il avait trouvé la jeune grecque et par quelle perfidie il avait abusé de son innocence pour la faire passer dans l'esclavage. Nous nous intéressâmes peu au sort de ce misérable qui fut envoyé sur le champ aux supplices qu'il avait mérité. Le Célictars ne fit pas difficulté après cette explication de reprendre mes séquins qu'il fit porter chez moi le jour suivant. Mais à peine Chéribé nous eut-il quittés que revenant avec plus de chaleur que jamais a Théophée il me demanda ce que je pensais d'une aventure si singulière. « Si elle n'est pas née pour l'esclavage » me dit-il « il faut qu'elle soit d'une condition fort supérieure aux apparences. Son raisonnement était fondé sur ce qu'à la réserve des états serviles où l'on forme les jeunes gens à quelques talents particuliers pour en faire un trafic la bonne éducation en Turquie comme ailleurs est la marque d'une naissance au-dessus du commun. À peu près comme l'on est point surpris en France de trouver de la bonne grâce et des airs de politesse dans un maître à danser tandis qu'on prendrait les mêmes dehors dans un inconnu pour des témoignages qui annoncent un homme de condition. Je laissais le Célictars dans ses conjectures. Je ne lui communiquais pas même ce qui pouvait les éclaircir. Mais je ne fus pas moins frappé de sa réflexion et, me rappelant cette partie du récit de Théophée qui regardait la mort de son père, je m'étonnais d'avoir fait si peu d'attention à l'enlèvement d'une dame grecque et de sa fille dont on l'avait accusée. Il ne me parut pas impossible que Théophée n'eût été cet enfant de deux ans qui avait disparu avec sa mère. Cependant, quel moyen de pouvoir obtenir là-dessus quelques lumières ? Et n'en aurait-elle pas eu quelques défiances elles-mêmes si elle eût vu dans cette aventure le moindre rapport avec les siennes ? Je me proposais néanmoins de lui faire quelques nouvelles questions pour satisfaire ma curiosité et je ne remis pas ce dessin plus loin qu'à ma visite. Mon valet de chambre étant le seul de mes gens qui sut mes relations avec Théophée, j'étais résolu de tenir cette intrigue secrète et de ne prendre jamais que le temps du soir pour aller chez le maître de langue. Je m'y rendis à l'entrée de la nuit. Il m'apprit qu'une heure auparavant il y était venu un Turc de fort bonne mine qui avait demandé avec empressement à parler à la jeune grecque mais en lui donnant le nom de Zahra qu'elle avait porté au sérail. Elle avait refusé de le voir. Après avoir marqué beaucoup de chagrin de ce refus, le Turc avait laissé au maître de langue une cassette dont il était chargé pour elle avec un billet à la façon des Turcs qu'il avait prié instantanément de lui faire lire. Théophée avait refusé également de recevoir le billet et la cassette. Le maître de langue me l'est remis. Je l'ai prise avec moi en entrant dans l'appartement et plus curieux qu'elle de pénétrer le fond de cette aventure, je l'excitai à ouvrir le billet il me fut plus aisé qu'à elle de le reconnaître pour une galanterie du sélecteur. Les expressions en étaient mesurées mais elle ne paraissait pas moins partir d'un cœur pénétré de ses charmes. On la priait de ne rien craindre de la fortune aussi longtemps qu'elle daignerait accepter les secours d'un homme qui n'avait rien dont elle ne put disposer. En lui envoyant une somme d'argent avec d'autres présents considérables, il ne donnait à cette générosité que le nom d'un essai léger qu'elle le trouverait toujours prêt à redoubler. J'expliquais naturellement à Théophée de quelle main je croyais cette lettre et j'ajoutais pour lui donner occasion de me découvrir ses sentiments que le sélecteur avait pour elle autant de respect que d'amour depuis qu'il ne la considérait plus comme une esclave. Mais elle parut si indifférente pour ce qu'il pensait d'elle qu'entrant sérieusement dans ses idées, je remis la cassette au maître de langue pour la rendre au messager du sélecteur lorsqu'il reparaîtrait. Elle avait quelques regrets d'avoir ouvert sa lettre et de ne pouvoir feindre par conséquent d'ignorer ce qu'elle contenait. Mais, par une seconde réflexion dont elle ne fut redevable qu'à elle-même, elle prit le parti de lui répondre. J'attendis curieusement quels termes elle allait employer car elle ne pensa point à me cacher son dessein. Une dame de Paris avec autant d'usage du monde que d'esprit et de vertu n'aurait pas pris un autre ton pour éteindre l'amour et l'espérance dans le cœur d'un amant. Elle donna, sans affectation, cette réponse au maître de langue en le priant de lui épargner désormais tout ce qui pourrait ressembler à cette aventure. Je ne déguiserai point que l'amour propre me fit expliquer ce sacrifice en ma faveur et, n'ayant point perdu le projet dont je m'étais rempli le matin, j'interrompis tout ce qui appartenait au sélectar pour commencer, par degrés, à m'occuper de mes propres intérêts. Mais, je fus interrompu moi-même par une infinité de réflexions qui sortaient naturellement de la bouche de Théophée et dont je reconnaissais la source dans quelques traits légers qui m'étaient échappés la veille. Son esprit, porté de lui-même à méditer, ne saisissait rien qu'il n'étendit aussitôt pour le considérer sous toutes ses faces et je remarquais qu'elle n'avait point eu d'autres occupations depuis que je l'avais quittée. Elle me fit mille questions nouvelles, comme si elle n'eût pensé qu'à se préparer des sujets de méditation pour la nuit suivante. Était-elle frappée de quelques usages de ma nation ou de quelques principes qu'elle entendit pour la première fois, je la voyais à un moment recueilli pour le graver dans sa mémoire. Et quelquefois, elle me priait de le répéter dans la crainte de n'avoir pas saisi tout le sens de mes expressions ou dans celle de l'oublier. Au milieu d'un entretien si sérieux, elle trouvait toujours le moyen de mêler quelques témoignages de la reconnaissance qu'elle me devait. Mais, elle m'avait jeté si loin de mes prétentions par les discours qui avaient précédé ces tendres mouvements que je ne pouvais revenir assez tôt à moi-même pour en tirer l'avantage que j'aurais souhaité. D'ailleurs, l'intervalle était si court que me faisant passer aussitôt à d'autres pensées par quelques nouvelles questions, elle me mettait dans la nécessité continuelle de paraître plus grave et plus sérieux que je n'avais voulu l'être. Dans l'ardeur qui la rappelait sans cesse à cette espèce de philosophie, à peine me laissa-t-elle le temps de lui communiquer les soupçons que le sélectar m'avait fait naître sur son origine. Cependant, comme je n'avais pas besoin de préparation pour lui parler de son père, je la priais de suspendre un moment sa curiosité et ses réflexions. « Il m'est venu un doute, lui dis-je, et vous reconnaîtrez tout d'un coup que c'est l'admiration que j'ai pour vous qui me inspire. Mais avant que de vous l'expliquer, j'ai besoin de savoir si vous n'avez jamais connu votre mère. » Elle me répondit qu'il ne lui en restait pas la moindre trace. Je continuais. « Quoi ? Vous ignorez à quel âge vous l'avez perdu ? Vous ne savez point, par exemple, si c'est avant cet enlèvement dont on a fait le crime de votre père ? Et vous ignorez même si elle était différente de cette dame grecque qui avait engagé à quitter son mari et qui était accompagnée, si je me rappelle bien votre récit, de fille, âgée de deux ans ? » Mon discours la fit rougir, sans que je puisse distinguer encore la cause de son émotion. Ses regards se fixèrent sur moi. Enfin, rompant le silence qu'elle avait gardé un moment, « Vous serez-t-il venu, me dit-elle, la même pensée qu'à moi, ou le hasard vous aurait-il procuré quelques lumières sur un doute dont je n'ai osé faire l'ouverture à personne ? » « Je ne pénètre point votre idée, repris-je, mais en admirant mille qualités naturelles qui vous distinguent du commun des femmes, je ne puis me persuader que vous soyez née d'un père aussi infâme que vous m'avez représenté le vôtre. Et, plus je vous vois d'ignorance sur les premiers temps de votre vie, plus je suis portée à vous croire fille de ce même seigneur grec dont le misérable qui vous donnait faussement ce nom avait enlevé la femme. Cette déclaration produisit sur elle un effet surprenant. Elle se leva dans une espèce de transport. « Ah, c'est ce que j'ai pensé longtemps, me dit-elle, sans avoir la hardiesse de m'enflatter tout à fait. Vous voyez donc quelque apparence ? » Ses yeux se couvrirent de larmes en me faisant cette question. « Hélas ! » reprit-elle aussitôt, « pourquoi me remplir d'une idée qui ne peut servir qu'à augmenter ma honte et mes malheurs ? » Sans pénétrer quel sens elle attachait au terme de malheur et de honte, j'écartais ces fâcheuses images en lui représentant au contraire qu'elle n'avait rien de plus heureux à souhaiter que de se trouver née d'un autre père que le scélérat qui avait usurpé ce titre. Et le seul doute où elle était là-dessus me paraissant capable de confirmer le mien, je la pressais non seulement de se rappeler tout ce qui pouvait nous conduire à quelque éclaircissement pour le temps de son enfance, mais de m'apprendre si elle n'avait point entendu à l'audience du caddie le nom de la dame grecque dont je la croyais fille ou du moins celui des accusateurs qui avaient traîné au supplice le malheureux auteur de toutes ces infortunes. Elle ne se rappela rien, mais en nommant moi-même le caddie, il me parut que j'avais quelques lumières à espérer de ce magistrat et je promis à Théophée de prendre le lendemain des informations. Ainsi, cette soirée où je m'étais flatté de donner quelque chose à la galanterie se passa dans des discussions de fortune et d'intérêt. Je me fis un reproche en me retirant d'avoir gardé tant de mesures avec une femme qui sortait du sérail surtout après le récit qu'elle m'avait fait des autres circonstances de sa vie. Je me demandais à moi-même si en supposant qu'elle eût pour moi toute l'inclination que je lui croyais encore, j'étais disposé à m'attacher à elle dans le sens qu'on donne en France à ce qu'on appelle entretenir une femme et me trouvant moins d'éloignement que je n'en avais eu d'abord pour former cette sorte de liaison avec elle, il me sembla que sans employer tant de détours, je n'avais qu'à lui en faire naturellement la proposition. Si elle la recevait avec autant de satisfaction que je ne croyais pas devoir en douter, la passion du sélectard ne pouvait me causer d'embarras lorsqu'il m'avait déclaré lui-même qu'il ne prétendait rien obtenir de la violence. Et quand les informations que je voulais prendre me feraient découvrir sa naissance, ce qui la releverait un peu à mes yeux, n'empêchant point qu'elle m'eût essuyé les disgrâces qu'elle m'avait racontées, je ne voyais dans toutes les découvertes que je pouvais faire qu'une raison d'augmenter mon goût pour elle sans qu'elle en fût moins propre au commerce où je voulais l'engager. Je m'arrêtais absolument à ce dessin. On voit combien j'étais encore éloigné de tous les sentiments d'amour. M'étant fait conduire le lendemain chez le caddie, je lui rappelais l'affaire d'un grec qu'il avait condamné au supplice. Il l'avait si peu oublié que, m'en faisant aussitôt le détail, il me donna le plaisir de lui entendre répéter plusieurs fois les noms que je cherchais à connaître. Le seigneur grec, dont la femme avait été enlevée, se nommait Pagnota Kondoidi. C'était lui-même qui avait reconnu le ravisseur dans une rue de la ville et qu'il avait fait arrêter. Mais il n'avait tiré de cette rencontre, ajouta le caddie, que la satisfaction d'être vengé. Et sa femme, ni sa fille, ni ses joyaux n'avaient point été retrouvés. J'admirais cette réflexion lorsqu'il me semblait que tous les soins par lesquels on pouvait parvenir à les retrouver, effectivement, avaient été négligés. J'en marquais même quelques surprises au caddie. Que pouvais-je faire de plus ? me dit-il. Le criminel déclara que la dame et sa fille étaient mortes. Cette déclaration devait être sincère, puisque le seul moyen qui lui restait de conserver sa vie était de les faire paraître, si elles eussent étaient vivantes. Aussi, n'eût-il pas plutôt entendu prononcer sa sentence qu'il espéra de m'embarrasser par des fables. Mais je reconnus bientôt qu'il ne cherchait qu'à tromper ma justice. Comme je me rappelais qu'en effet, l'exécution de la sentence avait été suspendue, je priais le caddie de m'apprendre la cause de cet incident. Il me dit que le criminel ayant demandé à lui parler à l'écart lui avait offert pour obtenir l'avis non seulement de lui représenter la fille du seigneur qu'en d'œil dit mais de la lui livrer secrètement pour son sérail et que, sur le détail qu'il lui avait fait de plusieurs circonstances, il avait eu l'art de lui faire trouver quelqu'un de vérité dans cette promesse. Mais tous les mouvements qu'on s'était donné pour la découvrir avaient été inutiles. Et jugeant enfin que c'était l'artifice d'un malheureux qui employait le mensonge pour retarder son supplice, l'indignation qu'il avait eue de sa hardiesse et de son infamie n'avait servi qu'à lui faire hâter sa mort. Je ne peux m'empêcher de communiquer à ce premier juge des Turcs quelques réflexions sur sa conduite. Qui vous empêchait, lui dis-je, de garder quelques jours de plus votre prisonnier et de prendre le temps de vous procurer des informations dans les lieux où il avait demeuré depuis son crime ? Ne pouviez-vous pas le forcer de vous découvrir où la dame grecque était morte et par quel accident il l'avait perdue ? Enfin, n'était-il pas aisé de remonter sur ses traces et de les suivre jusque dans les moindres circonstances ? C'est notre méthode en Europe, ajoutais-je, et si nous n'avons pas plus de zèle que vous pour les quitter, nous nous entendons mieux à la recherche du crime. Il trouva mes conseils si justes qu'il m'en fit des remerciements et quelques discours qu'il ajouta sur l'exercice de sa profession me persuadèrent que les Turcs ont plus de gravité que de lumière dans leur tribunal de justice. Avec le nom du seigneur grec, je tirai du caddie le lieu de sa demeure. C'était une petite ville de la Morée que les Turcs nomment Akkad. Il ne me parut pas aisé d'y trouver tout d'un coup de la communication et je pensais d'abord à m'adresser aux bachas de cette province. Mais, ayant appris qu'il se trouvait à Constantinople quantité de marchands d'esclaves du même pays, je fus si heureux que le premier chez lequel je me fis conduire m'assura que le seigneur Kondahudi n'avait pas quitté cette ville depuis plus d'un an et qu'il y était connu de toutes les personnes de sa nation. La difficulté n'était plus qu'à trouver sa maison. Le marchand d'esclaves me rendit aussitôt ce service. Je ne différais point à m'y rendre et mon ardeur redoublant par le succès de mes premiers soins, je crus touché à l'éclaircissement que je désirais. La maison et la figure du seigneur grec ne me donnèrent point une haute idée de ses richesses. Il était d'une de ses anciennes familles qui conservent moins de lustres que de fierté de leur noblesse et qui, dans l'abaissement où elles sont tenues par les turcs, n'oseraient même faire parade de leur bien si elles en avaient assez pour vivre avec plus de distinction. Kondahudi, qui avait l'air en un mot d'un bon gentilhomme campagnard, me reçut civilement sans avoir appris qui j'étais car j'avais renvoyé mon équipage en quittant le caddie. Et, paraissant attendre sans empressement mes explications, il me donna tout le temps de lui faire le discours que j'avais médité. Après lui avoir témoigné que je n'ignorais point ses anciennes infortunes, il me priait de pardonner à l'intérêt que diverses raisons m'y faisaient prendre une curiosité qu'il pouvait satisfaire aisément. C'était celle de savoir de lui-même depuis quel temps il avait perdu sa femme et sa fille. Il me répondit qu'il y avait quatorze ou quinze ans. Ce temps répondait si juste à l'âge de Théophée, du moins en y joignant les deux ans qu'elle avait alors que je crus mes doutes à demi lever. Croyez-vous, repris-je, que malgré la déclaration du ravisseur, il soit impossible que l'une des deux vive encore ? Et s'il paraît à désirer pour vous que ce soit votre fille, n'auriez-vous pas quelque reconnaissance pour ceux qui vous feraient voir quelques jours à la retrouver ? Je m'attendais que cette demande allait exciter ses transports. Mais, demeurant dans sa pesanteur, il me dit que le temps qui avait guéri la douleur de sa perte empêchait aussi qu'il ne souhaita des miracles pour la réparer. Qu'il avait plusieurs fils, à quel héritage qu'il devait laisser suffirait à peine pour soutenir l'honneur de leur naissance, et qu'en supposant d'ailleurs que sa fille vécue, il était si difficile qu'à lui conserver quelques sagesses entre les mains d'un scélérat et dans un pays tel que la Turquie qu'il ne se persuaderait jamais qu'elle fût digne de reparaître dans sa famille. Cette dernière objection me parut la plus forte. Cependant, le premier moment me paraissant décisif pour les sentiments de la nature, je pris le parti de réunir tout ce qui était capable de les réveiller. Je n'examine point, lui dis-je vivement, la force de vos scrupules ou de vos raisons parce qu'elle ne peut rien changer à la certitude d'un fait. Votre fille vit. Laissons sa vertu dont je ne puis répondre, mais j'ose vous garantir qu'il ne manque rien à son esprit ni à ses charmes. Il dépend de vous de la revoir à ce moment et je vais vous laisser par écrit le lieu de sa demeure. En effet, m'étant fait donner une plume, je lui écrivis le nom du maître de langue et je me retirai aussitôt. J'étais persuadé que s'il n'était pas tout à fait insensible, il ne résisterait pas un instant à l'impulsion de la nature et je partis si plein d'espérance que pour me procurer un spectacle agréable, j'allais directement chez le maître de langue où je m'imaginais qu'il serait peut-être aussi tôt que moi. Je n'entrais pas chez Théophée parce que je voulais me faire un plaisir de sa surprise. Mais quelques heures s'étant passées sans qu'il eût paru, je commençais à craindre de m'être trop flatté et je découvris enfin à celle que rien ne pouvait plus m'empêcher de regarder comme sa fille ce que j'avais fait pour remplir ma promesse. Le témoignage du malheureux qui avait abusé de son enfance fit sur elle plus d'impression que tout le reste. Je ne saurais point infliger, me dit-elle, de demeurer incertaine de ma naissance et quand je serai sûr de la devoir à votre seigneur grec, je ne me plaindrai pas qu'il fit difficulté de me reconnaître. Mais je remercie le ciel du droit qu'il me donne désormais de refuser le nom de père à l'homme du monde à qui je devais le plus de haine et de mépris. Elle parut si touchée de cette pensée que ses yeux s'étant remplis de larmes elle me répéta vingt fois que c'était à moi qu'elle croyait devoir la naissance puisque c'était lui en donner une seconde que de la délivrer de l'infamie de la première. Mais je ne crus point mon ouvrage achevé et dans la chaleur qui m'en restait encore je lui proposais de m'accompagner chez Condoïdi. La nature a des droits contre lesquels ni la grossièreté ni l'intérêt ne rendent jamais le cœur assez fort. Il me parut impossible qu'en voyant sa fille en l'entendant en recevant ses embrassements et ses regards il ne fut point ramené malgré lui au sentiment qu'il lui devait. Il ne m'avait point fait d'objection contre la possibilité de la retrouver. J'espérais que la nature triromperait de toutes les autres. Théophée me laissait voir quelques craintes. Ne ferais-je pas mieux me dit-elle de demeurer inconnue et cacher même à toute la terre ? Je n'approfondissais point la cause de ses mouvements et je la forçais presque malgré elle à m'accompagner. Il était assez tard. J'avais passé seul une partie du jour chez le maître de langue et m'accoutumant déjà à cette aire de commerce dérobée je m'y étais fait apporter à dîner par mon valet de chambre. Avant que j'eusse déterminé la jeune grecque à sortir avec moi la nuit avait commencé à s'approcher de sorte que l'obscurité se trouvait déjà épaisse lorsque nous arrivâmes chez Kondoïdi. Il n'était pas revenu de la ville où ses affaires l'avaient appelé dans l'après-midi mais un de ses domestiques qui m'avait vu le matin me dit qu'en l'attendant je pouvais parler à ses trois fils. Loin de rejeter cette proposition je la regardais comme ce que j'avais à souhaiter de plus heureux. Je me fis introduire avec Théophée qui avait la tête couverte d'un voile. A peine eus-je fait connaître aux trois jeunes gens que j'avais rendu le même jour une visite à leur père et que j'étais rappelé chez lui par le même sujet qu'ils me parurent informés de ce qui m'amenait. Et celui que je pris à son air pour l'aîné me répondit froidement qu'il y avait peu d'apparence que je fisse goûter à son père une histoire vague et sans vraisemblance. Je ne lui répondis que par le détail des raisons qui me la faisaient regarder d'un autre œil et lorsque je les eus fortifiés par mes raisonnements je priais Théophée de lever son voile pour laisser le temps à ses frères de démêler sur son visage quelques traits de famille. Les deux aînés la considéraient avec beaucoup de froideur. Mais le plus jeune dont l'âge ne paraissait pas surpasser dix-huit ans et qui m'avait frappé d'abord par la ressemblance que je lui avais trouvée avec sa sœur n'eût pas jeté deux fois les yeux sur elle que s'avançant les bras ouverts il lui donna mille tendres embrassements. Théophée nous a encore se livré à ses caresses tâchaient modestement de s'en défendre. Mais les deux autres ne la laissèrent point longtemps dans cet embarras. Ils s'approchèrent brusquement pour la tirer des bras de leurs frères en le menaçant de l'indignation de Condoïdi qui serait vivement offensé du parti qu'il prenait contre ses intentions. Je fus moi-même indigné de leur dureté et je leur enfis des reproches piquants qui ne m'empêchèrent point d'inviter Théophée à s'asseoir pour attendre Condoïdi. Outre mon valet de chambre j'avais avec moi le maître de langue et deux hommes suffisaient pour me mettre à couvert de toutes sortes d'insultes. Enfin, le père arriva. Mais ce que je n'avais pas prévu, à peine eut-il appris que je l'attendais et que j'étais accompagné d'une jeune fille, que, sortant avec autant de diligence que s'il eût été menacé de quelques périls, il me fit dire par le domestique qui m'avait reçu qu'après l'explication qu'il avait eue de moi, il s'étonnait que je prétendisse le forcer de recevoir une fille qu'il ne reconnaissait point. Choqué comme je le fus de cette grossièreté, je pris Théophée par la main et je lui dis que sa naissance, ne dépendant point du caprice de son père, il importait peu qu'elle fût reconnue de Condoïdi lorsqu'il paraissait manifestement qu'elle était sa fille. Le témoignage du caddie et le mien, ajoutai-je, auront autant de force que l'aveu de votre famille et je ne vois rien d'ailleurs à regretter pour vous dans l'amitié qu'on vous refuse ici. Je sortis avec elle sans qu'on me fît la moindre civilité pour me conduire à la porte. N'ayant rien à exiger de trois jeunes gens dont je n'étais pas connus, je leur pardonnais plus aisément leur impolitesse que la dureté avec laquelle ils avaient traité leur sœur. Cette malheureuse fille paraissait plus affligée de cette disgrâce que je ne l'en eusse cru capable après la difficulté qu'elle avait marquée à me suivre. Je remettais à lui déclarer mes vues chez le maître de langue et ce qui venait d'arriver les favorisait. Mais l'air de tristesse qu'elle conserva pendant toute la soirée me fit penser ensuite que ce moment était mal choisi. Je me bornais à lui répéter plusieurs fois qu'elle devait être tranquille avec la certitude qu'elle avait de ne manquer de rien. Elle me dit que ce qui la touchait le plus dans mes offres était l'assurance qu'elle y trouvait de la continuation de mes sentiments pour elle. Mais, quoique ce compliment eut l'air affectueux, il me parut accompagné de tant d'amertume de cœur que je voulut laisser à son chagrin le temps de la nuit pour se dissiper. Je le passais avec plus de tranquillité parce que, m'étant fixé enfin mes résolutions, la naissance de Théophée qui passait pour certaines à mes yeux avait achevé d'effacer des idées importunes qui revenaient toujours blesser ma délicatesse. Elle avait essuyé des épreuves révoltantes, mais avec tant de belles qualités et la noblesse de son origine, en aurais-je voulu faire ma maîtresse si elle n'eut rien à se reprocher du côté de l'honneur ? Il se faisait de ses perfections et de ses tâches une compensation qui semblait la rendre propre à l'état où je voulais m'engager. Je m'endormis dans cette idée à laquelle il fallait bien que j'attachasse déjà plus de douceur que je ne me l'étais jusqu'alors imaginé puisque je fus si sensible à la nouvelle qui vint troubler mon réveil. Ce fut le maître de langue qui fit demander instantanément à me parler sur les neuf heures. Théophée, me dit-il, vient de partir dans une voiture qui lui a été amenée par un inconnu. Elle ne s'est pas fait presser pour le suivre. Je m'y serais opposée, ajouta-t-il, si vous ne m'aviez donné des ordres précis de la laisser libre dans toutes ses volontés. J'interrompis ce cruel discours par une exclamation qui ne fut pas réfléchie. Ah ! que ne vous y opposiez-vous, m'écriai-je, et n'avez-vous pas dû comprendre mieux le sens de mes ordres ? Il se hâta d'ajouter qui n'avait pas laissé de lui représenter à son départ que je serais surpris d'une résolution si précipitée et qu'elle me devait du moins quelques éclaircissements sur sa conduite. Elle avait répondu qu'elle ignorait elle-même à quoi elle allait s'exposer et que de quelques malheurs qu'elle fût menacée, elle prendrait soin de m'informer de son sort. On prendra l'idée qu'on voudra des motifs qui m'échauffèrent le sang. J'ignore moi-même de quelle nature ils étaient. Mais je me levais avec des mouvements que je n'avais jamais sentis et, renouvelant amèrement mes plaintes au maître de langue, je lui déclarais avec la même ardeur que mon amitié ou mon indignation dépendaient des efforts qu'il allait faire pour découvrir les traces de Théophée. Comme il ignorait point tout ce qui s'était passé depuis qu'elle était chez lui, il me dit que s'il n'y avait rien de plus caché dans ses aventures que ce qu'il en connaissait, l'inconnu qu'il était venu prendre ne pouvait être qu'un messager de Condoïdi ou du Silictar. L'alternative me parut aussi certaine qu'à lui, mais je la trouvais également chagrinante et sans chercher les raisons qui me causaient un trouble si pressant, j'ordonnais au maître de langue d'aller successivement chez le Silictar et chez Condoïdi. Je ne lui donnais point d'autre commission chez le premier que de prendre des informations à la porte sur les personnes qu'on y avait vues depuis neuf heures. À l'égard de l'autre, je le chargeais formellement de savoir de lui-même si c'était lui qui avait envoyé chercher sa fille. J'attendis son retour avec une impatience qui ne peut être exprimée. Il rapporta si peu de fruits de son voyage que, dans la fureur où me jeta ce redoublement d'obscurité, mes soupçons se tournèrent sur lui-même. « Si j'osais m'arrêter, lui dis-je, avec un regard terrible aux défiances qui m'entrent dans l'esprit, je vous ferai traiter sur le champ d'une manière si cruelle que j'arracherai de vous la vérité. » Il fut effrayé de mes menaces et, se jetant à mes pieds, il me promit l'aveu de ce qu'il ne s'était laissé engager à faire, me dit-il, qu'avec la dernière répugnance et sans autre motif que celui de la compassion. Je brûlais de l'entendre. Il m'apprit que la veille, peu de moments après que j'avais quitté Théophée, elle l'avait fait appeler dans sa chambre et qu'après un discours fort touchant sur sa situation, elle lui avait demandé son secours pour exécuter une résolution à laquelle elle était absolument déterminée. Ne pouvant soutenir plus longtemps, lui avait-elle dit, les regards de ceux qui connaissaient sa honte et ses infortunes, elle avait pris le parti de quitter secrètement Constantinople et de se rendre dans quelques villes d'Europe où elle put trouver un asile dans la générosité de quelques familles chrétiennes. Elle confessait qu'après les faveurs qu'elle avait reçues de moi, c'était les reconnaître mal que de se dérober sans ma participation et d'avoir manqué de confiance pour son bienfaiteur. Mais comme j'étais l'homme du monde à qui elle avait le plus d'obligations, j'étais aussi celui pour qui elle avait le plus d'estime et par conséquent, celui dont la présence, les discours et l'amitié renouvelait le plus vivement la honte de ses aventures. Enfin, ses instances, plutôt que ses raisons, avaient engagé le maître de langue à la conduire dès la pointe du jour au port où elle avait trouvé un vaisseau mécinois dont elle était résolue de profiter pour se rendre en Sicile. « Où est-elle ? » interrompis-je avec une impatience encore plus vive. « Voilà ce que je vous demande et ce qu'il fallait m'apprendre tout d'un coup. » « Je ne doute point, » me dit-il, « qu'elle ne soit sur le vaisseau mécinois qui ne doit mettre à la voile que dans deux jours ou dans une hôtellerie grecque où je l'ai conduite sur le port. » « Prêtez-vous d'y retourner, » repris-je impérieusement. « Engagez-la sur le champ à revenir chez vous. Gardez-vous de reparaître sans elle, » ajoutai-je en joignant la menace à cet ordre. « Je ne vous dis point tout ce que vous avez à redouter de ma colère si je ne la vois point avant midi. » Il allait sortir sans répliquer. Mais dans le mouvement qui m'agitait, troublé de mille craintes que je ne m'arrêtais pas à démêler, je pensais que tout ce que je ne ferais pas moi-même serait ou trop lent ou trop incertain. Je le rappelais. Avec la connaissance que j'avais de la langue, il me parut taisé d'aller au port et de m'y mêler dans la foule sans être reconnu. « Je veux vous accompagner, » lui dis-je. « Après m'avoir trahi si cruellement, vous ne méritez plus ma confiance. » Mon dessin était de sortir à pied, vêtu simplement et sans autre suite que mon valet de chambre. Le maître de langue s'efforça, tandis que je m'habillais, de se rétablir dans mon esprit par toutes sortes d'excuses et de soumissions. Je ne doutais point qu'il ne fût entré quelques motifs d'intérêt dans ses vues. Mais, prêtant peu d'attention à ses discours, je ne m'occupais que de la démarche que j'allais faire. Malgré toute l'ardeur que je me sentais pour retenir Théophée à Constantinople, il me semblait que, si j'eusse pu m'assurer de ses intentions et me persuader qu'elle voulait prendre sérieusement le parti d'une vie sage et retirée, j'aurais moins pensé à combattre son dessein qu'à la seconder. Mais en la supposant sincère, quelle apparence à son âge de pouvoir résister à toutes les occasions qu'elle allait avoir le premier passager qui se trouverait avec elle sur le vaisseau, tout m'était suspect. Et si elle ne paraissait point destinée par son sort à une conduite plus réglée que celle des premières années de sa vie, pourquoi me laisser enlever par un autre les douceurs que je m'étais proposé de goûter avec elle ? Telles étaient encore les bornes où je croyais renfermer mes sentiments. J'arrivais à l'hôtellerie où le maître de langue l'avait laissé. Elle n'en était pas sortie. Nous on nous apprit qu'elle était dans sa chambre avec un jeune homme qu'elle avait fait appeler en le voyant passer sur le port. Je demandais curieusement les circonstances de cette visite. Théophée, que le jeune homme avait reconnu aussitôt et qu'il avait embrassé avec la plus vive tendresse, avait paru répondre fort librement à ses caresses. Ils s'étaient enfermés ensemble et personne ne les avait interrompus depuis plus d'une heure. Je crus toutes mes prédictions déjà remplies et dans le dépit dont je ne pus me défendre, il s'en fallut peu que, renonçant à toute liaison avec Théophée, je ne retournasse chez moi sans la voir. Mais le motif qui me faisait agir continuant de se déguiser je voulus donner à la curiosité ce qu'il me semblait que je ne souhaitais plus par aucun autre intérêt. Je fis monter le maître de langue pour l'avertir que je demandais à lui parler. Le trouble où la jeta mon nom lui ôta longtemps le pouvoir de répondre. Enfin, le maître de langue revenant à moi me dit que le jeune homme qui l'avait trouvé avec elle était le plus jeune des trois fils de Condoïdi. J'entrais aussitôt. Elle fit un mouvement pour se jeter à mes pieds. Je la retins malgré elle. et plus tranquille en reconnaissant son frère que je n'aurais dû l'être après tant d'ingétations si mes sentiments n'avaient point été d'une autre nature que je ne les croyais encore. Je pensais bien moins à lui faire des reproches qu'à lui marquer la joie que j'avais de la retrouver. En effet, comme s'il était arrivé quelque changement dans mes yeux depuis le jour précédent, je demeurais quelque temps à la regarder avec un goût ou plutôt avec une avidité que je n'avais jamais sentie. Toute sa figure pour laquelle il m'avait paru jusqu'alors que je n'avais eu qu'une admiration modérée me touchait jusqu'à me faire avancer ma chaise avec une espèce de transport pour me placer plus près d'elle. La crainte que j'avais eue de la perdre semblait augmenter en la retrouvant. J'aurais voulu qu'elle fût déjà retournée chez le maître de langue et la vue de plusieurs vaisseaux parmi lesquels je me figurais que devait être celui du Messinois me causait une inquiétude qui m'échauffait le sang. Vous me quittiez donc, Théophée, lui dis-je tristement, et lorsque vous avez pris la résolution d'abandonner un homme qui vous est si dévoué, vous avez compté pour rien la douleur que votre départ m'allait causer. Mais pourquoi me quitter sans m'avoir averti de votre projet ? Avez-vous trouvé que j'ai mal répondu à votre confiance ? Elle tenait les yeux baissés et j'en voyais couler quelques larmes. Cependant, les levant sur moi avec un air de confusion, elle m'assura qu'elle n'avait rien à se reprocher du côté de la reconnaissance. Si le maître de langue, me dit-elle, m'avait rendu compte des sentiments qu'elle emportait pour moi, je ne devais pas la soupçonner d'ingratitude. Elle continua de se justifier par les mêmes raisons qu'il m'avait apporté et, venant au jeune condoïdi, que je pouvais être surpris de trouver dans sa chambre, elle me confessa que l'ayant vu passer, le souvenir de l'affection qui lui avait marqué la veille l'avait porté à le faire appeler. Ce qu'elle venait d'apprendre par son témoignage devenait pour elle une nouvelle raison de précipiter son départ. Condoïdi avait déclaré à ses trois fils qu'il ne lui restait pas le moindre doute qu'elle ne fût leur sœur. Mais, n'en étant pas plus disposé à la recevoir dans sa famille, il avait défendu au contraire à ses fils de former la moindre liaison avec elle et, sans expliquer le fond de ses idées, il paraissait rouler secrètement quelques noirs projets. Le jeune homme, charmé de rencontrer sa sœur pour laquelle il sentait redoubler son affection, l'avait exhorté lui-même à se défier de l'humeur de son père et, la trouvant déterminée à s'éloigner de Constantinople, il lui avait offert de se joindre à elle pour l'accompagner dans son voyage. « Quel conseil donneriez-vous à une malheureuse ? » ajouta Théophée. « Et quelle autre partie me reste-t-il à choisir que la fuite ? » J'aurais pu lui répondre que la plus forte raison qu'elle eue de fuir étant la crainte qu'on lui inspirait de son père, le sujet de mes plaintes n'en subissait pas moins puisque ce nouveau malheur n'était venu qu'après sa résolution. Mais faisant tout céder à l'envie de la retenir et n'acceptant pas même son frère de mes défiances, je lui représentais que si son départ était juste et nécessaire, il devait être accompagné de quelques mesures dont elle ne pouvait se dispenser sans imprudence. Et l'accusant encore de n'avoir pas fait assez de fonds sur mes services, je la pressais de suspendre son dessein pour me donner le temps de lui chercher quelques occasions moins dangereuses que celles d'un capitaine inconnu. À l'égard du jeune Kondoïdi, dont je louais le bon naturel, je lui offris de le prendre chez moi où elle devait se persuader aisément que, pour la douceur de la vie et pour le soin de son éducation, il n'aurait point à regretter la maison de son père. Je ne sais si ce fut sa timidité seule qui la fit cédé sans résistance à mes sollicitations, mais, jugeant par son silence qu'elle consentait à me suivre, je fis amener une voiture pour la conduire moi-même chez le maître de langue. Il lui dit à l'oreille quelques mots que je ne pus distinguer. Kondoïdi, qui avait su d'elle qui j'étais, marqua tant de joie de mes offres, que je pris plus mauvaise opinion que jamais d'un père dont je voyais le fils si content d'en être délivré. Et l'un de mes motifs était l'envie d'être informé à fond de tout ce qui appartenait à cette famille. En retournant chez le maître de langue, je me proposais bien de ne pas différer plus longtemps l'ouverture que je voulais faire à Théophée des vues que j'avais sur elle. Mais, n'ayant pu me dégager avec bien séance du jeune Kondoïdi qui semblait craindre que je n'oubliasse ma promesse en le perdant de vue un moment, je fus forcé de me réduire à des expressions vagues dont je ne m'étonnais point qu'elle ne parut pas comprendre le sens. Ce langage était néanmoins si différent de celui dont j'avais toujours usé avec elle qu'avec autant d'esprit qu'elle en avait naturellement, elle dut s'apercevoir qu'il venait de quelque autre source. Le seul changement que je mis chez le maître de langue fut d'y laisser mon valet de chambre sous prétexte que Théophée n'avait encore personne pour la servir. Mais, au fond, pour m'assurer de toutes ses démarches, en m'attendant que j'eusse trouvé pour elle quelque esclave dont la fidélité put me rendre tranquille. Je comptais de m'en procurer deux, c'est-à-dire un de chaque sexe et de les lui mener le même soir. Kondoïdi me suivit chez moi. Je lui fis quitter aussitôt l'habit grec pour le vêtir plus proprement à la française. Ce changement lui fut si avantageux que j'avais vu peu de jeunes gens d'une figure si aimable. C'étaient les mêmes traits et les mêmes yeux que ceux de Théophée, avec une taille admirable dont son premier habit cachait tout l'agrément. Il lui manquait néanmoins mille choses qu'il aurait pu recevoir de l'éducation et qui continuait de me faire juger fort mal des usages et des sentiments de la noblesse grecque. Mais c'était assez de l'opinion où j'étais qu'il touchait de si près par le rang à Théophée pour me faire apporter tous mes soins à perfectionner ses qualités naturelles. Je donnais ordre qu'il fût servi de mes domestiques avec autant d'attention que moi-même et j'engageais dès le même jour différents maîtres pour le former dans toutes sortes d'exercices. Je ne remis pas plus loin non plus à lui demander quelques éclaircissements sur sa famille. Je connaissais l'ancienneté de sa noblesse mais les lumières que je désirais étaient celles que je pouvais rendre utiles à Théophée. En me répétant ce que je savais déjà de l'ancienne noblesse de son père, il m'apprit qu'il prétendait descendre d'un condoïdi qui était général du dernier empereur grec et qui avait fait trembler Mahomet II peu de jours avant la prise de Constantinople. Il tenait la campagne avec des troupes considérables mais la situation de l'armée turque ne lui permettant point d'en approcher, il prit la résolution sur les dernières nouvelles du misérable état de la ville de sacrifier sa vie pour sauver l'Empire d'Orient. Ayant choisi cent de ses plus braves officiers, il leur proposa de le suivre par des chemins où il n'y avait point d'espérance de faire passer une armée et s'y engageant à leur tête dans la plus grande obscurité de la nuit, il parvint au camp de Mahomet qu'il s'était promis de tuer dans sa tente. Les Turcs se croyaient en effet si couverts de ce côté-là que la garde y était faible et négligente. Il pénétra sinon jusqu'à la tente de Mahomet, du moins jusqu'à celle qui l'environnait et qui appartenait à son équipage. Ne s'arrêtant point à faire main basse sur des ennemis qu'il trouvait ensevelis dans le sommeil, il ne pensait qu'à s'approcher du sultan et ses premiers pas furent heureux. Mais une femme turque qui se dérobait apparemment d'une tente pour passer dans une autre entendit le bruit sourd d'une marche qui l'alarma. Elle retourna sur ses traces avec une frayeur qu'elle communiqua tout d'un coup autour d'elle. Kondoïdi, aussi sage que vaillant, désespéra aussitôt de réussir et croyant sa vie nécessaire à son maître lorsqu'elle ne pouvait servir à le défaire de son ennemi, il tourna son courage et sa prudence à s'ouvrir un passage pour se sauver avec les compagnons de son entreprise. Dans la première confusion des turcs, il s'échappa si heureusement qu'il ne perdit que deux hommes. Mais il n'avait conservé la vie que pour la perdre encore plus glorieusement dans l'affreuse révolution qui arriva deux jours après. Ses enfants, qui étaient dans le premier âge, demeurèrent sujets des turcs et l'un d'eux se fit un établissement dans la Morée où ses descendants essuyèrent encore une infinité d'aventures. Enfin, leur maison se trouvait réduite à ceux qui étaient alors à Constantinople et à un évêque grec du même nom dont le siège était dans quelques villes d'Arménie. Leur bien consistait encore en deux villages qu'il leur apportait environ mille écus de notre monnaie et dont la propriété passait aux aînés par un privilège assez rare dans les états du grand seigneur et qui faisait la seule distinction de leur famille. Mais d'autres espérances avaient amené à Constantinople le père et ses enfants et c'était apparemment ce qui causait leur dureté pour Théophée. Un riche grec, leurs proches parents, avait fait un testament à sa mort par lequel il leur laissait tout son bien à la seule condition que l'église n'eût aucun reproche à leur faire du côté de la religion et de la liberté. Deux sortes de mérites dont toute la nation grecque est extrêmement jalouse. Et l'église, c'est-à-dire le patriarche et les suffragants qui étaient établis les juges de cette disposition avaient d'autant plus d'intérêt à ne pas se rendre trop faciles qu'ils étaient substitués aux légataires dans les cas qui les excluaient de la succession. La femme de Kondoïdi avait été enlevée dans ces circonstances et les prélags grecs n'avaient pas manqué de faire valoir l'incertitude de son sort et de celui de sa fille comme un obstacle à l'exécution du testament. De là venait que Kondoïdi, après avoir reconnu son intendant, avait moins pensé à faire des informations sur les aventures de sa femme et de sa fille qu'à faire punir leur ravisseur aussitôt qu'ils s'étaient reconnus coupables de l'enlèvement et qu'il avait déclaré leur mort. Il avait espéré que, dans quelques situations qu'elles eussent pu tomber, la connaissance en serait ensevelie avec lui. N'ayant pas même ignoré la confidence que ce misérable avait faite au Kondoïdi, il avait été le plus ardent à la faire passer pour une imposture et il n'avait point eu de repos qu'il ne le vût conduire au supplice. À la vérité, le patriarche n'en paraissait pas plus disposé à lui abandonner l'héritage et ne se contentant point d'un témoignage de mort, il voulait des preuves dont Kondoïdi croyait pouvoir se dispenser. Sa fille, présentée à lui comme si elle était tombée du ciel, l'avait jetée dans une mortelle alarme. Loin d'être portée à faire examiner sur quoi elle fondait ses prétentions et par quelle aventure elle se trouvait à Constantinople, il redoutait tous les éclaircissements qui pouvaient nuire à ses espérances. Enfin, s'étant persuadé qu'après la mort de l'intendant, elle aurait beaucoup de peine à prouver la vérité de sa naissance, il s'était arrêté au parti non seulement de ne pas la reconnaître, mais de l'accuser même d'imposture et de solliciter sa punition si elle entreprenait de faire éclater les droits qu'elle s'attribuait. « Et je suis trompé, ajouta le jeune homme, s'il n'a pas formé quelques dessins plus terribles, car nous l'avons vu depuis votre visite dans une agitation qu'il n'a jamais sans quelque effet extraordinaire, et je n'ose vous dire de quoi la haine et la colère l'ont quelquefois rendu capable. » Ce récit me persuadait que Théophée réussirait difficilement à rentrer dans les droits de la nature. Mais je m'alarmais peu des intentions de son père, et quelques voies qu'il put chercher pour lui nuire, je me flattais de la défendre aisément de ses entreprises. Cette pensée me fit même abandonner le dessin que j'avais toujours eu de lui laisser ignorer qui j'étais, ou du moins, l'intérêt que je prenais à sa fille. Je pressais au contraire son fils de le voir dès le même jour, autant pour lui déclarer que je prenais Théophée sous ma protection que pour lui apprendre l'amitié que je marquais à ce jeune homme en le recevant chez moi. Sur le champ, je fis chercher deux esclaves tels que je les jugeais nécessaires à de nouveaux arrangements qui me venaient à l'esprit, et, n'attendant que le soir pour les commencer, je me rendis chez le maître de langue à l'entrée de la nuit. Mon valet de chambre m'attendait avec impatience. Il avait été viment tenté pendant le jour de quitter le poste où je l'avais attaché pour me venir rendre compte de quelques observations qui lui avaient paru importantes. Le messager du sédictard était venu avec de riches présents, et le maître de langue l'avait entretenu fort longtemps d'un air fort mystérieux. Mon valet, qui n'entendait point la langue turque, avait affecté d'autant plus aisément de ne rien remarquer que n'espérant point de recueillir leur discours, il s'était réduit à les observer dans l'éloignement. Ce qui lui avait paru le plus étrange était d'avoir vu les présents du sédictard acceptés de fort bonnes grâces par le maître de langue. C'était des étoffes précieuses et quantité de bijoux à l'usage des femmes. Il s'était attaché à découvrir de quel air il serait reçu de théophée, mais il m'assura qu'ayant eu continuellement les yeux sur la porte de son appartement et le plus souvent qu'il avait pu sur elle-même, il n'avait pas vu porter ses galanteries dans sa chambre. J'avais si peu de ménagement à garder avec le maître de langue que, ne voulant point d'autre explication que de lui-même, je le fis appeler aussitôt pour me rendre compte de cette conduite. Il comprit au premier mot qu'il avait mal réussi à se déguiser et ne se promettant rien de l'artifice, il prit le parti de m'avouer naturellement qu'avec la participation de théophée à qui il avait représenté ses besoins, il avait tourné les présents du sélectar à son usage. La somme d'argent avait eu le même sort que les étoffes. Je suis pauvre, me dit-il. J'ai fait entendre à théophée que les présents sont à elle sans doute puisqu'ils lui sont envoyés sans condition. Et la reconnaissance qu'elle a cru devoir à quelques petits services que je lui ai rendus l'a fait consentir à me les abandonner. Il me fut aisé, après cet aveu, de pénétrer les motifs qu'il avait eus pour se prêter si facilement à sa fuite. Je perdis aussitôt toute confiance pour un homme capable de cette bassesse et quoi que je ne puisse l'accuser d'avoir manqué au devoir de la probité, je lui déclarai qu'il n'avait plus rien à espérer de mon amitié. Cette chaleur fut une imprudence. L'empire que j'avais sur un homme de cette sorte m'empêcha d'y faire réflexion tout d'un coup et la résolution où j'étais d'ailleurs de faire changer de demeure à théophée me délivrait du besoin que j'avais eu de ses services. Les deux esclaves que j'amenaient me venaient d'une main si sûre que je pouvais me reposer mes intentions et je leur avais promis la liberté pour prix de leur fidélité et de leur zèle. La femme m'avait servi dans plusieurs sérailles. Elle était grecque comme théophée. L'homme était égyptien et quoique je n'eusse fait aucune attention à leur figure, ils étaient tous deux d'un air supérieur à leurs conditions. Je les présentais à théophée. Elle ne fit pas difficulté de les recevoir mais elle me demanda de quelle utilité il pouvait lui être dans le peu de ses jours qu'elle devait faire à Constantinople. J'étais seul avec elle. Je pris le moment pour lui faire l'ouverture de mon projet. Mais quoi qu'il fût médité et que je me flattasse encore que ma proposition serait écoutée volontiers, je ne me trouvais point la facilité que j'avais ordinairement à m'exprimer. Chaque regard que je jetais sur théophée me faisait éprouver des mouvements que j'aurais trouvé plus de douceur à lui expliquer qu'à lui proposer brusquement le genre de liaison que je voulais former avec elle. Cependant, une agitation si confuse n'étant point capable de me faire changer tout d'un coup une résolution à laquelle je m'étais fixé, je lui dis assez timidement que l'intérêt que je prenais à son bonheur et garder son départ comme une imprudence qui ne pouvait jamais être heureuse, je m'étais déterminé à lui offrir un parti beaucoup plus doux et dans lequel je pouvais lui garantir également et le repos qu'elle paraissait désirée et toutes sortes de sûreté contre les entreprises de Condoïdi. J'ai, à peu de distance de la ville, continuai-je, une maison fort agréable par sa situation et par la beauté extraordinaire du jardin. Je vous l'offre pour d'honneur. Vous y serez libre et respecté. Éloignez toutes les idées du Serail, c'est-à-dire celles de solitude et de contraintes perpétuelles. J'y serai avec vous aussi souvent que mes affaires me le permettront. Je ne vous y mènerai point d'autre compagnie que celles de quelques amis français avec lesquels vous pourrez faire un essai des usages de ma nation. Si mes caresses, mes soins et mes complaisances peuvent servir à vous rendre la vie douce, vous ne vous apercevrez jamais que je m'en relâche un moment. Enfin, vous connaîtrez combien il est différent pour le bonheur d'une femme de partager le cœur d'un vieillard dans un sérail ou de vivre avec un homme de mon âge qui réunira tous ses désirs à vous plaire et qui se fera une étude de vous rendre heureuse. J'avais tenu les yeux baissés en lui adressant ce discours comme si j'eusse trop présumé du pouvoir que j'avais sur elle et que ma crainte eût été d'en abuser. Plus occupée même de mes sentiments que d'un projet que j'avais formé avec tant de joie, j'attendais bien plus impatiemment qu'elle s'expliquât sur le goût qu'elle avait pour moi que sur le repos et la sûreté que je lui faisais envisager dans le parti que je lui proposais. Sa lenteur à répondre me causait déjà de l'inquiétude. Enfin, paraissant sortir d'un doute qu'elle avait eu peine à vaincre, elle me dit que sans changer de sentiment sur la nécessité qu'il y avait pour elle de quitter la Turquie, elle convenait que pour attendre l'occasion que je lui avais promis de chercher, elle serait plus agréablement à la campagne qu'à la ville. Et retombant sur sa reconnaissance, elle ajouta que mes bienfaits étaient sans borne, elle ne s'arrêtait plus à chercher quel en serait le prix puisqu'en obligeant une infortunée qui n'était capable de rien pour mon service, je ne me proposais sans doute que de satisfaire ma générosité. Il était naturel qu'avec les mouvements qui me pressaient le cœur, je me soulageasse par une déclaration plus ouverte. Mais, trop content de l'avoir disposée à se laisser conduire à ma campagne, je n'examinais point si elle avait compris mes intentions, ni si sa réponse était un consentement ou un refus, et je la pressais de partir sur le champ avec moi. Elle ne fit point d'objection à mes instances. Je donnais ordre à mon valet de chambre de me faire amener promptement une calèche. Il était à peine neuf heures du soir. Je comptais de souper à la campagne avec elle et que ne me promettais-je pas ensuite de cette heureuse nuit ? Mais, lorsque je commençais à lui marquer ma joie, le maître de langue entre d'un air consterné et me prenant à l'écart, il m'apprend que le sélectar, accompagné seulement de deux esclaves, demandait à voir Théophée. Le trouble avec lequel il m'apprit cette nouvelle ne me permit point de comprendre d'abord que ce seigneur était lui-même à la porte. Ha ! n'avez-vous pas répondu, lui dis-je, que Théophée ne peut recevoir sa visite ? Il me confessa avec la même confusion que, n'ayant pu deviner que c'était le sélectar et l'ayant pris pour un de ces gens, il avait cru s'en défaire en lui répondant que j'étais avec Théophée. Mais ce seigneur n'en avait paru que plus empressé pour descendre et lui avait même ordonné de m'avertir que c'était lui. Il me parut impossible d'éviter un contretemps si fâcheux et si j'admirais de quoi l'amour rendait capable un homme de ce rang, ce fut moins pour m'appliquer une réflexion qui ne me convenait guère moins qu'à lui que pour me livrer au chagrin de lui voir renverser mes espérances. Je ne doutais point que ce ne fût une nouvelle trahison du maître de langue. Mais, ne déniant point tourner mes reproches sur ce perfide, je me hâtais d'exhorter Théophée à ne donner aucun avantage sur elle à un homme dont elle connaissait les intentions. Cette inquiétude devait achever de lui faire comprendre les miennes. Elle m'assura qu'il n'y avait que l'obéissance qu'elle me devait qui pût la faire consentir à recevoir sa visite. J'allais au devant de lui. Il m'embrassa avec affection et, badinant agréablement sur une si étrange rencontre, il me dit que la belle grecque aurait mauvaise grâce de se plaindre de l'amitié et de l'amour. Ensuite, m'ayant répété tout ce qu'il m'avait déjà dit du penchant qu'il avait pour elle, il ajouta que dans la confiance qu'il avait toujours à ma parole, il n'était pas fâché que je fusse témoin des propositions qu'il avait à lui faire. J'avoue que ce discours et la scène qu'il m'annonçait me causèrent un égal embarras. Que je me sentais différent de ce que j'étais en effet lorsque je lui avais protesté que la générosité seule m'intéressait au sort de Théophée. Et dans une disposition dont il ne pouvait plus me rester d'incertitude, comment pouvais-je me promettre assez de modération pour être tranquillement témoin des offres ou des galanteries de mon rival ? Cependant, il fallut me faire cette violence avec une dissimulation d'autant plus cruelle que je m'en étais fait moi-même une loi indispensable. Théophée marqua beaucoup d'embarras en le voyant paraître avec moi. Il redoubla encore lorsque s'étant approché d'elle, il lui parla ouvertement de sa passion et la fatigua par tous les témoignages de tendresse qui ont l'air chez les Turcs d'un rôle étudié. Je m'efforçais plusieurs fois d'interrompre une comédie qui ne pouvait être aussi insupportable à Théophée qu'à moi et j'en vins jusqu'à répondre pour elle que se proposant de faire usage de sa liberté pour quitter Constantinople, elle devait emporter quelques regrets de ne pouvoir prêter l'oreille à des sentiments si tendres et si agréablement exprimés. Mais ce que je croyais capable de le refroidir ou de lui faire modérer du moins ses expressions lui fit hâter au contraire les offres auxquelles il s'était préparé. Il lui reprocha un dessein qu'elle n'avait formé, lui dit-il, que pour le rendre misérable. Mais, se flattant encore de toucher son cœur en lui apprenant ce qu'il voulait faire pour elle, il lui parla d'une superbe maison qu'il avait sur le Bosphore dont il était résolu de lui abandonner la jouissance pour toute sa vie avec un revenu qui répondit à la magnificence d'une si belle demeure. Elle y serait non seulement libre et indépendante, mais elle y aurait une autorité absolue sur tout ce qui dépendait de lui. Il lui donnerait trente esclaves de l'un et de l'autre sexe, tous ces diamants dont le nombre et la beauté lui causeraient de l'admiration et le choix continuel de tout ce qui pourrait flatter son goût. Il était dans une assez haute faveur à la sublime porte pour ne craindre la jalousie de personne. Rien n'était mieux fondé qu'une fortune dont il faisait son ouvrage. Et pour ne lui laisser aucun doute de sa bonne foi, il me prenait à témoin de toutes ses promesses. Ses offres, prononcées avec l'enflure qui est naturelle aux turcs, firent assez d'impression sur moi pour me faire craindre qu'elles n'en eussent fait trop sur Théophée. Il me parut si étonnant qu'elles n'eussent tant de ressemblances avec les miennes que l'emportant beaucoup d'ailleurs par l'éclat, je tremblais tout d'un coup pour un projet que j'avais si heureusement conduit ou que je désespérais du moins d'obtenir jamais ce qui aurait été refusé au sélectar. Mais combien ne sentis-je point à redoubler mes alarmes lorsque Théophée, pressé de s'expliquer, lui marqua plus de sensibilité pour ses bienfaits qu'il ne s'y était lui-même attendu. Un air de satisfaction qui se répandit sur son visage m'y fit découvrir plus de charme que je n'y en avais aperçu depuis que je la connaissais. Je l'avais toujours vu triste ou inquiète. Le mouvement d'une cruelle jalousie me fit voir tous les feux de l'amour allumés dans ses yeux. Il devint un transport de fureur en lui entendant ajouter qu'elle ne demandait que 24 heures pour se déterminer. Elle finit cette scène par des instances qu'elle n'adressa qu'à lui pour obtenir qu'il se retira. Et, faisant ensuite réflexion qu'il pouvait trouver choquant qu'elle m'accepta de cette prière ou qu'elle fit difficulté de le souffrir longtemps dans un lieu où il m'avait trouvé, elle ajouta fort adroitement qu'avec un bienfaiteur à qui elle devait la liberté, elle s'observait moins qu'avec un étranger qu'elle avait à peine vu trois fois. J'aurais peut-être trouvé dans la fin de ce discours de quoi diminuer ou suspendre le chagrin qui me dévorait si mes prétentions m'eussent laissé l'esprit assez libre pour y découvrir ce qu'il y avait de flatteur et de consolant pour moi. Mais frappée du terme qu'elle avait demandé pour sa réponse, désespérée de la joie du sédictard et presque étouffée par la violence que je me faisais pour cacher mon agitation, je ne pensais qu'à gagner la rue dans l'espérance de me soulager du moins par quelques soupirs. Cependant, n'ayant point eu la force de sortir sans le sédictard, ce fut un autre tourment pour moi de me voir obligé, en sortant avec lui, de soutenir son entretien pendant plus d'une heure et d'entendre avec quelle satisfaction il se louait déjà de sa fortune. Je ne pus me persuader que la facilité avec laquelle il s'était fait écouter fut le bonheur d'un moment et connaissant sa bonne foi, je lui demandais quelques explications sur cette visite qui m'avait causé tant d'étonnement. Il ne se fit pas presser pour me découvrir qu'ayant envoyé le même jour à Théophée d'hiver présent qu'elle avait reçu, me dit-il sans répondre à sa lettre, il avait fait pressentir le maître de langue sur le dessin où il était de se rendre secrètement chez lui et que l'espoir d'être récompensé avait engagé cette dame mercenaire à lui ouvrir sa maison. À la vérité, il l'avait fait avertir que je m'y trouvais régulièrement le soir. Mais n'ayant pour elle, continua le sélectar, que les sentiments que vous me connaissez et n'ignorant point de quelle nature sont les vôtres, je n'ai pas trouvé que votre présence me fut importune et je suis ravi au contraire de vous avoir eu pour témoin de la vérité de mes promesses. Il me répéta qu'il était résolu de les exécuter fidèlement et qu'il voulait faire l'essai d'un bonheur que les musulmans ne connaissaient pas. Je louais malgré moi la noblesse de ce procédé. Joignant même au chagrin que je venais d'essuyer le souvenir des termes où j'en étais avec lui et mille scrupules d'honneur auxquels je ne pouvais m'empêcher d'être sensible, je résolus de combattre des sentiments auxquels j'avais laissé prendre trop d'empire et je quittais le sélectar avec cette pensée. Mais à peine était-il éloigné de quelques pas que j'entendis appeler par son nom mon valet de chambre l'esclave que j'avais mis auprès de Théophée. La réflexion avec laquelle j'avais quitté le sélectar agissait encore si fortement que j'ouvris la bouche pour le charger de quelque ordre qui aurait paru dur à sa maîtresse. Mais il me prévint par ceux qu'il m'apportait. Théophée l'avait dépêché auprès de moi pour me prier de retourner chez elle et lui avait recommandé d'attendre à quelques distances que j'eusse quittait le sélectar. Il s'éleva quelques combats dans mon cœur entre le juste dépit qui s'y était fortifié par l'entretien que je venais de finir et l'inclination qui me portait encore à regretter les espérances que j'avais perdues. Mais je crus éviter l'embarras de cette discussion en prenant pour retourner sur mes pas un motif qui n'avait rien de commun avec les mouvements qui m'agitaient. J'avais oublié ma montre que j'aimais singulièrement pour l'excellence de l'ouvrage. Ainsi, sans examiner si ce n'était pas à mon valet de chambre qu'il convenait de l'aller prendre, je retournais avec l'esclave assez satisfait d'avoir ce prétexte pour me déguiser ma faiblesse à moi-même. Que me dira l'infidèle ? Par quelque excuse l'ingrate va-t-elle justifier sa légèreté ? Ses plaintes sortaient de ma bouche en marchant et loin de faire réflexion que les noms que je lui donnais supposaient des droits qu'elle ne m'avait point accordés sur elle, mon imagination ne faisait que s'échauffer en approchant de chez elle. J'aurais commencé infailliblement par les plus durs reproches si je lui eusse trouvé en arrivant le moindre air de crainte et d'embarras. Mais ma propre confusion fut extrême lorsque je la vis au contraire tranquille, riante et comme prête à s'applaudir du bonheur dont on venait de l'assurer. Elle ne laissa pas durer longtemps mes doutes. « Convenez, me dit-elle, que je n'avais pas d'autres ressources pour me délivrer des opportunités du sélectar. Mais si votre voiture est prête, il faut quitter la ville avant que la nuit soit passée et je serai fâché, ajouta-t-elle, que vous eussiez mis le maître de langue dans notre secret car je commence à voir clairement qu'il nous trompe. Comme j'étais encore plus embarrassé de ma joie que je ne l'avais été de ma douleur, elle eut le temps de me raconter qu'après s'être ouverte à lui du projet de son départ, elle avait eu la satisfaction de le trouver fort disposé à la servir mais qu'au travers de son zèle, elle avait su distinguer que l'intérêt était son seul motif. Il lui avait demandé la permission de garder les présents du sélectar en lui représentant qu'elle devait être fort indifférente pour ce qu'on penserait d'elle après son départ. Les deux mots qu'il lui avait dit secrètement sur le port étaient une prière de me cacher cette convention et quoi qu'il parût par le soin qu'il avait pris de s'autoriser de son consentement qui lui restait assez de probité pour ne pas se rendre coupable d'un vol, elle ne doutait point qu'il n'eut quelque part à la visite et aux propositions du sélectar. Enfin, toutes sortes de raisons devaient lui faire accepter l'offre que je lui avais faite de ma campagne et si j'avais assez de bonté pour satisfaire son impatience, je ne remettrai pas ce voyage au lendemain. J'étais si charmé de l'entendre et si résolu de ne pas différer un moment ou plus qu'elle que sans prendre le temps de lui répondre, je renouvelais mes ordres pour hâter le retour de ma chaise. Elle était venue pendant que je m'entretenais avec le sélectar et j'avais chargé mon valet de chambre de la renvoyer. La difficulté n'était point de cacher la retraite de Théophée au maître de langue mais toute ma joie ne pouvant écarter l'idée du sélectar, j'avais quelque inquiétude sur la manière dont il prendrait cette aventure. Autant que mes scrupules pouvaient s'éclaircir en un moment, je me croyais fort à couvert de ses reproches. La déclaration que je lui avais faite de mes sentiments était sincère alors. Je ne lui avais pas répondu qu'il ne puisse point changer et ne lui ayant pas même ôté le pouvoir de gagner Théophée par ses offres, ce n'était pas de moi qu'il devait se plaindre lorsqu'elle leur préférerait les miennes. Cependant, elle l'avait flattée de quelque espérance et le terme qu'elle avait pris pour se déterminer était une espèce d'engagement qui l'obligeait du moins à le revoir et à lui expliquer nettement ses intentions. Je craignais de l'embarrasser elle-même en lui rappelant ce souvenir. Mais elle avait tout prévu. Étant rentrée dans sa chambre, après avoir donné mes ordres, je lui trouvais une plume à la main. J'écris, me dit-elle, au Cédictard pour ruiner absolument toutes les idées qu'il aurait pu se former de ma réponse. Je laisserai ma lettre au maître de langue qui sera fort satisfait sans doute d'avoir un nouveau service à lui rendre. Elle continuait d'écrire et je ne lui répondis en peu de mots que pour louer sa résolution. Je me contraignais encore pour enfermer toute ma joie dans mon cœur comme si la crainte de me voir traverser par quelques nouveaux incidents m'en eût fait suspendre tous les transports. Le maître de langue que je regardais à peine et que ses propres remords excitaient peut-être à chercher quelques moyens de se réconcilier avec moi me fit demander la permission d'entrer. Sans doute, répondit pour moi Théophée. Et le voyant paraître, elle lui dit qu'étant résolu d'abandonner Constantinople et les raisons qu'elle m'avait expliquées me forçant moi-même d'approuver sa résolution, elle était bien aise de marquer au Cédictard la reconnaissance qu'elle emportait pour ses bontés. Elle lui remit sa lettre qu'elle venait de finir. Vous exécuterez d'autant mieux cette commission, ajouta-t-elle malicieusement, que vous en êtes déjà récompensé et que le Cédictard ne pensera pas plus que moi à vous demander compte de ses présents. Je ne pus me dispenser de prendre occasion de ce discours pour faire quelques reproches à mon lâche confident. Il me jura pour se justifier qu'il n'avait pas cru donner atteinte à la fidélité qu'il me devait et me rappelant avec quelle franchise il m'avait confessé la part qu'il avait eue à l'absence de Théophée lorsqu'il s'était aperçu que j'en étais vivement affligé, il me supplia de juger du fond de ses sentiments par une si bonne preuve de leur sincérité. Mais je distinguais trop bien ce que je devais attribuer à la crainte qu'il avait eue de ma vengeance et renonçant à ses services, je le chargeais seulement de dire au Cédictard que je comptais de le voir incessamment. En effet, je méditais déjà quelques moyens que je croyais infaillibles pour me conserver l'amitié de ce Seigneur malgré l'opposition de nos intérêts. Mais ma chaise s'étant fait entendre au même moment, je ne pensais plus qu'à prendre la main de Théophée pour l'y conduire. Je la serrais avec un mouvement de passion que je n'avais plus la force de déguiser. Et quoi qu'il me fût venu à l'esprit de la faire partir seule sous la conduite de mon valet de chambre pour laisser le maître de langue plus incertain de sa route, je ne pus résister au plaisir que j'allais avoir de me trouver avec elle dans une même chaise. Maître de son sort et de sa personne par le consentement volontaire qu'elle avait donné à notre départ. Maître de son cœur, car pourquoi dissimulerais-je le bonheur dont je me flattais ? Et quelle autre explication pouvais-je donner aux parties qu'elle prenaient de se jeter dans mes bras avec cette confiance ? Je ne fus pas plutôt à côté d'elle que, prenant un baiser passionné sur ses lèvres, j'eus la douceur de la trouver sensible à cette tendre caresse. Un soupir qui lui échappa malgré elle me fit encore juger plus favorablement de ce qui se passait dans son cœur. Pendant toute la route, je tins sa main serrée dans les miennes, et je crus remarquer qu'elle y trouvait autant de douceur que moi. Je ne lui dis pas un mot qui ne fut mêlé de quelques marques de tendresse, et mes discours même, quoiqu'aussi mesurés que mes actions par un goût de bienséance qui m'a toujours été naturel, se ressentirent continuellement du feu qui prenait plus de force que jamais dans mon cœur. Si Théophée se défendit quelquefois contre l'ardeur de mes expressions, ce ne fut point par des mépris ni par des rigueurs. Elle me priait seulement de ne pas employer mal à propos un langage si tendre et si doux, avec une femme qui n'était accoutumée qu'aux usages tyranniques du sérail. Et lorsque cette manière de se défendre me faisait redoubler mes caresses, elle ajoutait qu'il n'était pas surprenant que le sort des femmes fût heureux dans ma batterie, si tous les hommes s'y accordaient à les traiter avec des complaisances si excessives. Il était environ minuit lorsque nous arrivâmes à ma campagne, qui était située près d'un village nommé Auru. Quoique je n'y eusse point ordonné des préparatifs extraordinaires, il s'y trouvait toujours de quoi traiter honnêtement mes amis que j'y menais quelquefois aux heures où j'y étais le moins attendu. Je parlais de souper en arrivant. Théophée me témoigna qu'elle avait besoin de repos plus que de nourriture. Mais j'insistais sur la nécessité de nous rafraîchir du moins par une collation légère et délicate. Nous passâmes peu de temps à la table et je l'employais moins à manger qu'à satisfaire d'avance une partie de mes tendres désirs par le badinage de mes discours et par l'ardeur de mes regards. J'avais marqué l'appartement où je me proposais de passer la nuit et l'une des raisons qui m'avait fait presser Théophée de prendre quelques rafraîchissements avait été pour donner le temps à mes domestiques de l'orner avec la dernière élégance. Enfin, m'ayant répété qu'elle avait besoin de repos, j'expliquais cet avertissement comme une déclaration modeste de l'impatience qu'elle avait de se voir libre avec moi. Je m'applaudis même de trouver tout à la fois dans une aimable maîtresse assez de vivacité pour souhaiter impatiemment l'heure du plaisir et assez de retenue pour déguiser honnêtement ses désirs. Mes domestiques, qui m'avaient vu faire plus d'une partie d'amour dans ma maison d'Aurue et qui n'avaient d'ordre d'ailleurs que de préparer un lit, avaient disposé dans le même appartement tout ce qui était nécessaire à la commodité de Théophée et à la mienne. Je l'y conduisis avec un redoublement de joie et de galanterie. Son esclave et mon valet de chambre qui nous y attendaient s'approchèrent pour nous rendre chacun de leur côté les services de leurs conditions et j'exhortais en badinant Béma c'était le nom de l'esclave à ne pas s'attirer ma haine par un excès de lenteur. Il m'avait semblé jusqu'alors que Théophée était entré naturellement dans toutes mes vues et je la crus si disposée à la conclusion de cette scène que je n'avais jamais pensé à couvrir mes espérances du moindre voile. Ce n'était point avec une femme qui m'avait raconté si ouvertement ses aventures de Patras et celle du Serra et que je me croyais obligé de prendre les détours qui soulagent quelquefois la modestie d'une jeune personne sans expérience. Si l'on me permet une autre réflexion, ce n'était pas non plus d'une femme sur qui j'avais acquis tant de droits et qui s'était livré d'ailleurs à moi si volontairement que je devais attendre des excès de réserve et de bienséance. Aussi, tout ce que j'avais senti jusqu'alors de plus vif et de plus passionné pour elle ne passait-il à mes propres yeux que pour le transport d'un libertinage éclairé qui me la faisait préférer à toute autre femme parce qu'avec une figure si piquante elle semblait me promettre beaucoup plus de plaisir. Cependant, à peine eut-elle remarqué que mon valet de chambre commençait à me déshabiller, que repoussant son esclave qui s'agitait pour lui rendre le même service, elle demeura quelques moments rêveuse et comme incertaine sans lever les yeux sur moi. Je n'attribuais d'abord ce changement de contenance qu'à l'obscurité de la nuit qui, d'un bout de la chambre à l'autre, pouvait me faire trouver quelques altérations sur son visage. Mais, continuant de la voir immobile et béma oisive auprès d'elle, je hasardais avec inquiétude quelques expressions badines sur la crainte que j'avais de m'ennuyer beaucoup à l'attendre. Ce langage, qui lui devenait plus clair apparemment par les circonstances, acheva tout à fait de la déconcerter. Elle quitta le miroir devant lequel elle était encore, et se jetant languissamment sur un sofa, elle s'y tint pencher, le front appuyé sur la main, comme si elle eût cherché à me dérober la vue de son visage. Ma première crainte fut encore qu'elle ne se trouva saisie de quelque incommodité. Nous avions fait le voyage pendant la nuit. Notre collation n'avait été composée que de fruits et de glaces. Je courus à elle avec le plus vif empressement et je lui demandais si sa santé avait souffert quelque altération. Elle ne me répondit point. Mon inquiétude augmentant, je saisis une de ses mains, celle même sur laquelle sa tête était appuyée et je fis quelques efforts pour la tirer à moi. Elle résista quelques moments. Enfin, la passant sur ses yeux pour essuyer quelques larmes dont j'aperçus les traces, elle me demanda en grâce de faire sortir les deux domestiques et de lui accorder un moment d'entretien. À peine fus-je seul avec elle que, baissant les yeux et la voix, elle me dit d'un air consterné qu'elle ne pouvait me disputer tout ce que je prétendais exiger d'elle, mais qu'elle ne s'y serait jamais attendue. Elle se tue après ces quatre mots, comme si la douleur et la crainte lui eussent coupé tout d'un coup la parole et je m'aperçus à sa respiration que son cœur était dans l'émotion la plus violente. Ma surprise, qui monta aussitôt au comble et peut-être un mouvement de honte qu'il me fut impossible de vaincre tout d'un coup, me jetèrent de mon côté dans le même état, de sorte que c'eût été le plus étrange spectacle du monde que de nous voir l'un et l'autre aussi abattus que si nous eussions été frappés subitement de quelques maladies. Cependant, je m'excitais à sortir de cette pesanteur et faisant de nouveaux efforts pour me rendre maître de la main de Théophée, je vins à bout de la retenir enfin dans les miennes. Un moment, lui dis-je, pendant ce tendre combat, souffrez que je la prenne un moment pour vous parler et pour vous entendre. Elle parut céder à la crainte de m'offenser plutôt qu'au désir de me satisfaire. Hélas, qu'ai-je droit de vous refuser ? me répéta-t-elle avec la même langueur. Ai-je en mon pouvoir quelque chose qui ne soit pas à vous plus qu'à moi-même ? Mais non, non, je ne m'y serai jamais attendu. Ses pleurs commencèrent à couler avec plus d'abondance. Dans l'embarras où me jeta cette scène, il me vint quelques doutes de sa sincérité. Je me souvenais d'avoir entendu mille fois que la plupart des filles turques se font une gloire de disputer longtemps les faveurs de l'amour et je fus prêt dans cette pensée à compter pour rien sa résistance et ses larmes. Cependant, l'ingénuité que je remarquais dans sa douleur et la honte que j'aurais eue de ne pas répondre à l'opinion qu'elle avait de moi « Ne craignez point de lever les yeux sur moi » lui dis-je en voyant qu'elle continuait de les tenir baissées « et reconnaissez-moi pour l'homme du monde qui est le moins capable de vous chagriner ou de faire violence à vos inclinations. Mes désirs sont l'effet naturel de vos charmes et j'avais pensé que vous ne me refuseriez point ce que vous avez accordé volontairement au fils du gouverneur de Patras et au Bachar Cheribé. Mais les mouvements du cœur ne sont pas libres. Elle m'interrompit par une exclamation qui me parut venir d'un cœur pénétré d'amertume et lorsque je me flattais de lui tenir un discours propre à l'apaiser elle me fit connaître que je mettais le comble à sa douleur. Ne comprenant plus rien à cette bizarre aventure et n'osant même ajouter un seul mot dans la crainte de ne pas pénétrer plus heureusement ses intentions je la suppliai de m'apprendre donc elle-même ce que je devais faire ce que je devais dire pour dissiper le chagrin que je lui avais causé et de ne me pas faire un crime de ce qu'elle ne pouvait regarder après tout comme une offense. Il me parut que le ton que je pris pour lui faire cette prière lui fit craindre à son tour de m'avoir choqué par ses plaintes. Elle me serra la main avec un mouvement où je reconnus de l'inquiétude. Oh le meilleur de tous les hommes me dit-elle par une expression qui est commune chez les Turcs jugez mieux des sentiments de votre malheureuse esclave et ne croyez pas qu'il n'y ait jamais rien de vous à moi qui puisse porter le nom d'offense mais vous m'avez percé le cœur d'un mortel chagrin ce que je vous demande ajouta-t-elle puisque vous me laissez la liberté de vous expliquer mes désirs c'est de me laisser passer la nuit dans mes tristes réflexions et de permettre demain que je vous les communique. Si vous trouvez un excès de hardiesse dans la prière de votre esclave attendez du moins que vous connaissiez mes sentiments pour les condamner. Elle voulut se laisser tomber à mes pieds je la retins malgré elle et me levant du sofa où je m'étais assis pour l'entendre je pris un air aussi libre et aussi désintéressé que si je n'eusse jamais pensé à lui faire la moindre proposition d'amour. Retranchez lui dis-je des termes qui ne conviennent plus à votre situation loin d'être mon esclave vous auriez pu prendre sur moi un empire que je ne me sentais que trop de penchant à vous accorder mais je ne voudrais pas devoir votre coeur à mon autorité quand j'aurai droit d'employer la contrainte vous passerez cette nuit et tout le reste de votre vie si c'est votre dessein avec la tranquillité que vous paraissez désirer. J'appelais aussitôt son esclave à qui j'ordonnais sans affectation de lui rendre ses services et me retirant avec la même apparence de calme je me fis conduire dans un autre appartement où je ne tardais pas un instant à me mettre au lit. Il me restait un fond d'agitation que tous les efforts que j'avais fait pour me vaincre n'avaient pu calmer entièrement mais je me flattais que le repos du sommeil achevrait bientôt de rétablir la paix dans mon esprit et dans mon coeur. Cependant à peine l'obscurité et le silence de la nuit eurent-ils commencé à recueillir mes sens que toutes les circonstances qui venaient de se passer à mes yeux se représentèrent presque aussi vivement à mon imagination. Comme je n'avais pas perdu l'amour de Théophée le premier sentiment que j'éprouvais en les retrouvant dans ma mémoire fut sans doute un mouvement de dépit et de confusion. Il me fut même aisé de démêler que la facilité avec laquelle j'avais pris le parti de la laisser tranquille et tout le désintéressement que j'avais marqué en la quittant était venu de la même cause. Je me confirmais pendant quelques moments dans cette disposition par les reproches que je fis de ma faiblesse. Ne devais-je pas rougir de m'être livré si imprudemment depuis quelques jours à l'inclination que je m'étais sentie pour une fille de cette sorte et le goût que j'avais pour elle aurait-il dû m'intéresser jusqu'à me causer de l'inquiétude et du trouble ? La Turquie n'était-elle pas remplie d'esclaves dont je pouvais attendre les mêmes plaisirs ? Il ne me manquait ajoutai-je en rayant ma propre folie que de prendre une passion sérieuse pour une fille de seize ans que j'avais tirée d'un sérail de Constantinople et qui n'était peut-être entrée dans celui de Chéribé qu'après avoir fait l'essai de tous les autres. Passant ensuite au refus qu'elle m'avait fait des faveurs après les avoir prodigués qui me faisait attacher un si grand prix au reste du vieux Chéribé. Mais je trouvais encore plus admirable que Théophée eût appris dans un espace si court à connaître la valeur de ses charmes et que le premier homme à qui elle s'adressa pour lui en faire acheter la possession si chère fut un Français aussi versé que moi dans le commerce des femmes. Elle s'est imaginée disais-je sur l'air de bonté que je porte dans mon visage et dans mes manières qu'elle allait faire de moi sa première dupe et cette jeune coquette à qui j'ai supposé tant de naïveté et de candeur se promet peut-être de me mener bien loin par ces artifices. Mais après avoir comme satisfait mon ressentiment par ces réflexions injurieuses je revins peu à peu à considérer le fond de cette aventure avec moins d'émotion. Je me rappelais toute la conduite que Théophée avait tenue avec moi depuis que je l'avais vue au sérail de Chéribé. S'était-elle jamais échappée à la moindre action ni au moindre discours qui parut s'accorder avec les intentions que je lui supposais ? N'avais-je pas été surpris au contraire de lui voir saisir vingt fois toutes les ouvertures que j'avais données à ses réflexions pour les tourner du côté le plus sérieux de la morale ? Et n'avais-je pas même admiré la pénétration et la justesse qui éclataient de tous ces raisonnements ? Il est vrai qu'elle me les avait rebattus quelquefois jusqu'à l'excès et c'était peut-être cette espèce d'affectation qui m'avait empêché de les croire sincères. Je les avais regardées tout au plus comme un exercice qu'elle donnait à son esprit ou comme l'effet d'une infinité de nouvelles impressions que l'explication de nos maximes et le récit de nos usages faisaient continuellement sur une imagination vive et inquiète. Mais pourquoi lui faire cette injustice et ne pas croire effectivement qu'avec un bon naturel et beaucoup de raisons elle avait été sérieusement frappée de mille principes qu'elle trouvait en semences au fond de son cœur ? N'avait-elle pas rejeté nettement les offres du sédictard ? N'avait-elle pas pensé à me quitter moi-même pour aller chercher en Europe un État qui répondit à ses idées ? Et si elle avait consenti ensuite à se livrer à mes soins, n'était-il pas naturel qu'elle eût cette confiance pour un homme à qui elle devait les images de vertu qu'elle commençait à goûter ? Dans cette supposition, ne devenait-elle pas respectable ? Et pour qui l'était-elle plus que pour moi-même qui avait commencé à la servir sans intérêt et qui, loin de troubler ses projets de sagesse par des propositions folles et libertines, devait me faire honneur au contraire d'une conversion qui était proprement mon ouvrage ? Plus je m'attachais à ces réflexions, plus j'en sentis que cette manière de considérer mon aventure était flatteuse pour moi. Et m'étant toujours piqué de quelques élévations dans mes principes, il ne m'en coûta presque rien pour sacrifier les plaisirs que je m'étais proposé à l'espérance de faire de Théophée une femme aussi distinguée par sa vertu que par ses charmes. Je n'ai jamais pensé, disais-je, à lui inspirer de la sagesse et le goût que je lui suppose n'est qu'un heureux effet de son naturel, excité par quelques discours qui me sont échappés au hasard. Que sera-ce lorsque je me ferai une étude sérieuse de cultiver ces riches présents de la nature ? Je me le représentais avec complaisance dans l'état où je croyais pouvoir la conduire. Mais, frappé d'avance de ce portrait, que lui manquerait-il donc alors, ajoutai-je, pour être la première femme du monde ? Quoi ? Théophée pourrait devenir aussi aimable par les qualités de l'esprit et du cœur que par les charmes extérieurs de sa figure ? Hé ! Quel est l'homme d'honneur et de goût qui ne se croirait pas heureux d'être attaché pour toute sa vie ? Je m'arrêtais à la moitié de cette réflexion comme effrayé de l'avidité avec laquelle mon cœur semblait s'y prêter. Elle me revint mille fois, jusqu'au moment où mes sens s'assoupirent et loin d'éprouver le trouble dont j'avais appréhendé de me ressentir jusqu'au lendemain, je passai tout le reste de la nuit dans un délicieux sommeil. Les premières traces que je retrouvais le matin dans ma mémoire sur celles qui s'y étaient si doucement gravées en m'endormant. Elles s'y étaient étendues avec tant de force qu'ayant comme effacé celles de mon premier projet, il ne me revint pas le moindre désir qui ressembla à ceux dont je m'étais entretenu depuis plusieurs jours. Je brûlais de me revoir avec Théophée, mais c'était dans l'espérance de la trouver telle que j'avais eu tant de plaisir à me la figurer, ou du moins de la voir dans la disposition que je lui avais supposée. Cette ardeur allait jusqu'à me faire craindre de m'être trompé dans mes suppositions. À peine j'appris qu'il était jour dans son appartement que je lui fis demander la permission d'y entrer. Son esclave vint me prier de sa part de lui laisser un moment pour sortir du lit, mais je me hâtai de lui surprendre dans la seule vue de lui faire connaître par ma modération le changement que la nuit avait mis dans mes idées. Elle marqua quelques troubles en me voyant si tôt arriver, et, dans son embarras, elle me fit des excuses de la lenteur de son esclave. Je la rassurais par un discours modeste qui ne lui laissa rien à craindre de mes intentions. Qu'elle était belle néanmoins dans cet état, et que tant de charme était propre à me faire oublier mes résolutions. Vous m'avez promis, lui dis-je d'un ton sérieux, les explications que je brûle d'entendre, mais permettez qu'elles soient précédées des miennes. À quelque désir que je me sois hier livré, vous avez dû juger par la soumission que j'eus pour les vôtres que je ne désire point d'une femme ce qu'elle n'est pas portée à m'accorder volontairement. J'ajoute aujourd'hui à cette preuve de mes sentiments une déclaration qui va les confirmer. C'est que, dans quelques vues que vous ayez consenti à m'accompagner ici, vous aurez toujours la liberté de les suivre, comme vous avez à présent celle de les expliquer. Je m'imposais silence en finissant ce discours, et je résolus de ne pas le rompre qu'elle n'eût achevé le sien. Mais, après m'avoir regardé un moment, je fus surpris de lui voir répandre quelques larmes, et lorsque l'inquiétude que j'en ressentis m'eût fait oublier ma résolution pour lui demander ce qui les causait, mon étonnement augmenta encore de sa réponse. Elle me dit que personne n'était plus à plaindre qu'elle et que le discours que je lui tenais était précisément le malheur auquel elle s'était attendu. Je la pressais de parler plus clairement. Hélas, reprit-elle, en me faisant cette déclaration de vos sentiments que vous rendez peu de justice aux miens ? Après ce qui se passe ailleurs, ici, vous ne pouvez prendre ce ton avec moi que par une suite des mêmes idées, et je meurs de chagrin que depuis le temps que je m'efforce de vous faire voir quelques jours dans le fond de mon cœur, j'ai si mal réussi à vous faire connaître ce qui s'y passe. Cette plainte, ne faisant que redoubler mon obscurité, je lui confessais avec autant de franchise dans mes termes que dans l'air de mon visage que tout ce qu'il a regardé depuis que je l'avais vue pour la première fois avait été pour moi une énigme perpétuelle, que son discours même me rendait encore plus difficile à pénétrer. Parlez donc naturellement, lui dis-je encore. Pourquoi balancez-vous ? À qui vous ouvrirez-vous jamais avec plus de confiance ? Ce sont vos questions même, me répondit-elle. Enfin, c'est la nécessité où vous me mettez de parler clairement qui cause mon chagrin. Quoi ? Vous avez besoin d'explications pour concevoir que je suis la plus malheureuse personne de mon sexe ? Vous qui m'avez ouvert les yeux sur ma honte, vous êtes surpris que je sois insupportable moi-même et que je pense à me cacher aux yeux des autres ? Hé ! Quel est désormais le partage qui me convient ? Est-ce de répondre à vos désirs ou à ceux du sélectar lorsque je trouve dans les lumières que vous m'avez inspirées autant de juges qui les condamnent ? Est-ce de passer dans les pays dont vous m'avez vanté les usages et les principes pour y retrouver, dans l'exemple de toutes les vertus que j'ai ignorées, le perpétuel reproche de mes infamies ? J'ai tenté néanmoins de quitter cette nation corrompue. J'ai voulu fuir et ceux qui ont perdu mon innocente jeunesse et vous qui m'avez appris à connaître ma perte. Mais où me laissais-je entraîner par ma confusion et par mes remords ? Je ne sens que trop que sans protection et sans guide, je n'aurais pas fait de pas qui ne m'eût conduit à quelque nouvel abîme. Vos instances m'ont arrêté. Quoi que vous fussiez plus redoutable pour moi que tous les hommes ensemble, parce que vous connaissiez mieux toute l'étendue de mon infortune, quoique chacun de vos regards me parût une sentence qui portait ma condamnation. Je suis rentré avec vous dans Constantinople. Un malade, disais-je pour me rassurer, rougit-il de voir ses plaies les plus honteuses ? D'ailleurs, après avoir conçu qu'un voyage entrepris au hasard était une imprudence, je me suis flatté sur vos promesses que vous m'ouvririez des voies plus sûres pour m'éloigner. Cependant, c'est vous-même qui me repoussez aujourd'hui vers le précipice dont vous m'avez tiré. Je vous ai regardé comme mon maître dans la vertu et vous voulez me rentraîner vers le vice, avec d'autant plus de danger pour ma faiblesse que s'il pouvait m'offrir quelques charmes, ce serait en se présentant à moi par vos mains. Hélas, m'étais-je mal expliqué ou feigniez-vous de ne pas m'entendre ? Les bornes de mon esprit, le désordre de mes idées et de mes expressions ont pu vous faire mal juger de mes sentiments. Mais, si vous commencez à les connaître par les efforts que je fais pour les expliquer, ne vous offensez pas de l'effet que vos propres leçons ont produit sur mon cœur. Quand vous auriez changé de principe, je sens trop bien que c'est au premier que je dois ma soumission et je vous conjure de souffrir que j'y demeure attaché. Ce discours, dont je ne rapporte que ce qui est resté de plus clair dans ma mémoire, fut assez long pour me donner le temps d'en pénétrer toute la force et d'y préparer ma réponse. Rempli comme je l'étais des réflexions qui m'avaient occupé pendant toute la nuit, j'avais été bien moins offensé des reproches de Théophée, bien moins affligé de ses sentiments et de ses résolutions que je n'étais charmé, au contraire, de les trouver conformes à l'opinion que je m'en étais déjà formé. Aussi, l'idée que j'avais commencé à prendre d'elle et la satisfaction vertueuse que j'en avais ressentie n'avait-elle fait qu'augmenter pendant que j'étais attaché à les entendre. Et pour peu qu'elle eût fait attention à mes mouvements, elle aurait remarqué que je recevais chaque mot qui sortait de sa bouche avec quelques signes de joie et d'applaudissement. J'en modérais néanmoins les expressions dans ma réponse pour ne pas donner un air de légèreté ou d'emportement à la conclusion d'une conférence si sérieuse. « Cher Théophée, lui dis-je dans l'abondance de mes sentiments, vous m'avez humilié par vos plaintes et je ne vous dissimulerai point que j'étais hier fort éloigné de les prévoir. Mais j'en ai apporté quelques pressentiments dans cette visite et je suis venu disposer à me reconnaître coupable. Si vous me demandez comment il m'est arrivé de le devenir, c'est qu'il m'aurait été trop difficile de me persuader ce que je viens d'entendre avec une vive admiration et ce qui me paraîtrait encore incroyable si je n'en avais des témoignages si certains. Je me reproche d'avoir eu pour vous jusqu'à présent plus d'admiration que d'estime. Eh ! Quand on sait combien le goût de la vertu est rare dans les pays les plus favorisés du ciel, quand on éprouve soi-même combien son exercice est pénible, peut-on croire aisément que dans le sein de la Turquie, au sortir d'un sérail, une personne de votre âge ait saisi tout d'un coup non seulement l'idée mais le goût même de la plus haute sagesse ? Qu'ai-je dit ? Qu'ai-je fait de propre à vous l'inspirer ? Quelques réflexions hasardées sur nos usages ont-elles pu faire naître dans votre cœur un si heureux penchant ? Non, non, vous ne le devez qu'à vous-même et votre éducation qu'il a tenue jusqu'à présent comme liée par la force de l'habitude est un malheur de la fortune dont il n'y a point de reproche à vous faire. Ce que je veux d'abord en conclure, continuais-je avec la même modération, c'est que vous seriez également injuste et de vous offenser des vues que j'ai eues sur vous puisqu'il n'était pas naturel que je pénétrase tout d'un coup les vôtres et de croire qu'on puisse se prévaloir du passé pour vous refuser l'estime que vous allez mériter par une conduite digne de vos sentiments. Abandonnez vos projets de voyage, jeunes et sans expérience du monde, vous n'en devez rien attendre d'heureux. La vertu dont on a des idées si justes en Europe n'y est guère mieux pratiquée que en Turquie. Vous trouverez des passions et des vices dans tous les pays qui sont habités par des hommes. Mais si mes promesses peuvent vous inspirer quelque confiance, reposez-vous sur des sentiments qui ont déjà changé de nature et qui ne m'inspireront plus d'ardeur que pour perfectionner les vôtres. « Ma maison sera un sanctuaire. Mon exemple portera tous mes domestiques à vous respecter. Vous y trouverez une ressource constante de mon amitié. Et si vous avez goûté mes maximes, peut-être vous reste-t-il quelques lumières à tirer de mes conseils ? » Elle me regardait d'un air si rêveur que je cherchais inutilement dans ses yeux si elle était satisfaite de ma réponse. J'appréhendais même, en lui voyant garder le silence, qu'il ne lui resta quelques doutes de ma sincérité et qu'après l'essai qu'elle avait fait de ma faiblesse, elle n'osa se fier à mes protestations. Mais toute son inquiétude était pour elle-même. « N'imaginerais-je jamais, reprit-elle, après avoir fait durer beaucoup plus longtemps son silence, qu'avec les idées que vous avez de la vertu, vous puissiez regarder sans mépris une femme dont vous connaissez tous les égarements ? Je vous en ai fait l'aveu et je ne puis m'en repentir. Je devais cette ouverture à l'empressement que vous avez eu d'apprendre mes infortunes. Mais ne m'impose-t-elle pas la loi de vous fuir et serais-je jamais trop loin de ceux qui peuvent me reprocher ma honte ? Je ne fus pas le maître de mon transport à ce discours. Je l'interrompis et toute la retenue que j'avais affectée m'abandonna. Mes plaintes durent être bien touchantes et mes raisonnements bien persuasifs puisque je fis confesser à Théophée que plus je connaissais le prix de la vertu, plus je devais d'admiration au sentiment dont elle était remplie. Je lui fis comprendre que dans les idées de la vraie sagesse, le mépris n'est dû qu'aux fautes volontaires et que ce qu'elle nommait ses égarements n'en devait pas porter le nom puisqu'elle aurait supposé qu'elle connaissait déjà ce qu'elle n'avait appris que par l'occasion qu'elle avait eue de m'entretenir au sérail. Enfin, je lui promis avec une estime constante tous les soins dont j'étais capable pour achever l'ouvrage que j'avais eu le bonheur de commencer et je m'engageais par des serments redoutables à lui laisser la liberté non seulement de me fuir mais de me haïr et de me mépriser moi-même lorsqu'elle me verrait manquer aux conditions qu'elle voudrait m'imposer. Et pour ôter tout air d'équivoque à mes promesses, je lui fis alors même un plan dont je soumis tous les articles à sa décision. Cette maison, lui dis-je, sera votre demeure et vous y établirez l'ordre qui vous conviendra le mieux. Je ne vous y verrai pas plus souvent que vous ne me le permettrez. Vous n'y verrez vous-même que ce qu'il vous plaira d'y recevoir. J'aurai soin qu'il n'y manque rien pour vous occuper utilement ou pour vous amuser. Et dans le penchant que vous marquerez pour tout ce qui peut servir à former l'esprit et le cœur, je pense à vous faire apprendre la langue de ma nation qui vous deviendra utile par la familiarité qu'elle vous donnera tout d'un coup infinité d'excellents livres. Vous retrancherez de mes propositions ou vous y ajouterez tout ce qui vous sera inspiré par votre propre goût et vous serez toujours sûr de voir exécuter ce qui pourra vous plaire. Je n'examinai point d'où me venait la chaleur qui animait toutes ces offres et Théophée ne s'arrêta point non plus à cette discussion. Elle crut voir dans ma franchise des raisons assez fortes pour céder à mes instances. Elle me dit que, devant toute à ma générosité, son obstination devait lui faire appréhender de s'en rendre indigne et qu'elle acceptait des offres trop heureuses pour elle si j'étais fidèle à les exécuter. Je ne sais comment je trouvais assez de force pour retenir le mouvement qui me portait à me jeter à genoux devant son lit et à la remercier de ce consentement comme d'une faveur. Nous commencerons sur le champ, lui dis-je, avec plus de joie que je n'en voulais faire éclater et vous reconnaîtrez quelques jours que je mérite votre confiance. Ce sentiment était sincère. Je la quittai sans m'être même hasardé à lui baiser la main, quoique, l'ayant la plus belle du monde, elle m'en eut inspiré cent fois le désir dans les mouvements qu'elle avait fait pendant notre entretien. Mon dessin était de retourner aussitôt à Constantinople, non seulement pour lui procurer ce que je croyais de plus propre à la musée dans sa solitude, mais pour lui donner le temps d'établir son autorité et l'ordre qu'elle voudrait dans ma maison. Je déclarai là-dessus mes intentions au petit nombre de domestiques que j'y laissais pour la servir. Béma, que j'avais fait appeler pour la rendre témoin de cet ordre, me demanda la liberté de lui parler à l'écart et me surpris extrêmement par son discours. Elle me dit que la liberté et l'empire même que je laissais à sa maîtresse lui faisaient assez connaître que j'ignorais le caractère des femmes de sa nation, que l'expérience qu'elle avait acquise dans plusieurs sérailles la mettait en état d'aider un étranger de ses conseils, que la fidélité à laquelle elle était obligée par sa condition ne lui permettait pas de me déguiser ce que j'avais à craindre d'une maîtresse aussi jeune et aussi belle que Théophée. Qu'en un mot, je devais faire peu de fond sur sa sagesse si, au lieu de lui laisser une autorité absolue dans ma maison, je ne l'assujettissais point à la conduite de quelque esclave fidèle, que c'était l'usage de tout ce qu'il y avait de seigneur en Turquie et que si je la croyais propre elle-même à cet emploi, elle me promettait tant de vigilance et de zèle que je ne me repentirais jamais de ma confiance. Quoique je n'eusse point reconnu assez d'esprit à cette esclave pour en espérer des secours extraordinaires et que dans l'opinion que j'avais de Théophée je n'eusse pas assez d'un argus auprès d'elle, je pris un tempérament entre le conseil que je recevais et ce que je crus pouvoir accorder à la prudence. Je ne me conduis point, dit Javéma, par les maximes de votre pays et je vous déclare d'ailleurs que je n'ai aucun droit sur Théophée qui m'autorise à lui imposer des lois. Mais si vous êtes capable de quelque discrétion, je vous charge volontiers d'avoir l'œil ouvert sur sa conduite. La récompense sera proportionnée à vos services et surtout à votre sagesse, ajoutais-je, car j'exige absolument que Théophée ne s'aperçoive jamais de la commission que je vous donne. Béma parut extrêmement satisfaite de ma réponse. Sa joie m'aurait peut-être été suspecte si les personnes de qui je tenais cette esclave ne m'eussent vanter presque également sa prudence et sa fidélité. Mais je ne voyais rien, d'ailleurs, dans une commission si simple qui demanda plus que de la médiocrité dans les deux qualités dont on m'avait répondu. Ce qui m'occupa le plus en retournant la ville fut la difficulté de satisfaire le sélectar qui ne pouvait ignorer longtemps ni que Théophée avait quitté le maître de langue ni même que je lui avais accordé une retraite dans ma maison. J'étais devenu tout d'un coup tranquille sur ce qui la regardait depuis que j'étais sûr de l'avoir sous ma conduite et sans examiner ce que mon cœur osait s'en promettre. Il me semblait que de quelques sentiments qu'il put se remplir, l'avenir ne m'offrait que des facilités sur lesquelles je pouvais me reposer. Mais ne pouvant me dispenser d'entrer dans quelques explications avec le sélectar, les raisons que j'avais préparées la veille et qui m'avaient paru capable de l'apaiser perdaient leur force pour moi-même à mesure que le moment s'approchait de les lui faire goûter. Celle dont j'avais espéré le plus d'effet était la crainte de son père qui aurait eu plus de droits que jamais non seulement de l'exclure de sa famille mais de solliciter sa punition si elle s'était livrée volontairement à l'amour d'un Turc. Ma protection, dans le cas où elle était, la mettait plus à couvert que celle du sélectar. Cependant, outre l'idée qu'il avait lui-même de son crédit, je ne pouvais lui confesser qu'elle était chez moi à son retombé dans la nécessité de l'y recevoir aussi souvent qu'il lui plairait de s'y présenter. C'était attiré autant de chagrin à Théophée qu'à moi-même. Dans cet embarras, je pris un parti tout différent et le seul peut-être qui put me réussir avec un homme aussi généreux que le sélectar. J'allais chez lui directement. Je n'attendis point qu'il rendit mon entreprise plus difficile par ses plaintes et prévenant même toutes ses questions, je lui appris que le motif qui avait fait rejeter ses offres était un penchant déclaré de la jeune grecque et des femmes en Turquie. Je ne lui cachai pas même que dans l'étonnement que j'en avais eu, je n'y avais pris quelques confiances qu'après les avoir mises à l'épreuve. Mais que n'ayant trouvé que sujet d'admiration dans les sentiments d'une personne de cet âge, j'étais résolu de lui accorder tous les secours qui pouvaient conduire des inclinations si nobles à leur perfection et que, le connaissant lui-même, je ne doutais pas qu'il ne fût porté à seconder mon dessein. De tout ce discours que je tournais avec beaucoup de ménagement, il n'y eut que les derniers termes que je regrettais d'avoir laissé échapper. Le sélectat répondit à mon attente en me protestant qu'il respectait les sentiments tels que je les représentais dans Théophée et qu'il n'avait jamais prétendu les exclure du commerce qu'il s'était proposé avec elle. Mais il prit occasion de l'opinion que je marquais de lui pour m'assurer que sa tendresse augmentant avec son estime, il voulait lui témoigner plus que jamais le cas qu'il faisait d'elle. Je ne pus me défendre de la proposition qu'il me fit de m'accompagner quelquefois à Horu qu'en lui offrant toute la liberté que j'accordais chez moi à mes amis. Mais avec la réserve que Théophée y mettrait elle-même par le droit que mes serments lui avaient donné de ne voir que ce qu'elle voudrait admettre dans sa solitude. Quoique je me reprochasse avec raison d'avoir donné au sélectat une ouverture dont je le voyais résolu de profiter, je fus si satisfait de m'être délivré par une voix si nette du scrupule qui m'avait troublé que je comptais pour rien l'embarras de le voir à Horu. Il aurait eu sujet de s'offenser si j'eusse balancé à lui promettre cette satisfaction et les soupçons dont sa propre droiture autant que l'opinion qu'il avait de la mienne avait eu la force de le défendre jusqu'alors auraient peut-être commencé à naître et causé aussitôt la ruine de notre amitié. Je ne pensais en le quittant qu'à remplir les promesses que j'avais faites à Théophée. Connaissant son goût pour la peinture qui ne s'était encore exercée qu'à représenter des fleurs suivant la loi qui interdit aux Turcs la représentation de toutes les créatures vivantes, je cherchais un peintre qui put lui montrer le dessin et le portrait. En lui choisissant d'autres maîtres pour les arts et les exercices de l'Europe, il me vint à l'esprit une pensée que je combattis longtemps mais que la Providence dont il ne faut point entreprendre d'approfondir les secrets fit prévaloir à la fin sur toutes mes difficultés. Dans la persuasion où j'étais que le jeune Kondoïdi était son frère, il me parut d'autant plus naturel de les associer pour leur éducation que la plupart des maîtres que je leur donnais à l'un et à l'autre étaient les mêmes. Ce dessin supposait que Kondoïdi ferait aussi sa demeure à Auru et, loin d'y trouver le moindre sujet d'objection, je me réjouissais au contraire de pouvoir donner à Théophée une compagnie habituelle qui lui ferait éviter l'ennui et la solitude. S'il faut que je le confesse, la principale difficulté que j'eus à combattre ne fut pas bien démêlée dans mon esprit et ce fut peut-être l'obligation où je me crus de l'en éloigner qui m'empêcha d'en former d'autres auxquels j'aurais pu trouver plus de raison de m'arrêter. Je pensais confusément et sans oser me l'avouer à moi-même que la présence continuelle de ce jeune homme m'otrait la liberté d'être seul avec Théophée. Mais, étant résolu dans le fond de m'en tenir religieusement à toutes mes promesses, je ne roulais quelque temps à cette idée que pour la rejeter. Cinez, c'était le nom du jeune Condoïdi, apprit avec beaucoup de joie ce que l'estime et l'inclination me faisaient entreprendre pour sa sœur. Il n'en marqua pas moins de la résolution où j'étais de le faire vivre avec elle et de leur faire recevoir les mêmes instructions. Je le fis partir dès le même jour pour Horu avec tout ce que je destinais à l'amusement de Théophée. Leur père, qui savait enfin que je m'étais attaché son fils et qui était déjà venu pour m'en faire des remerciements, reparut chez moi sur la vie que Cinez lui fit donner de mon arrivée. Il me reconnut avec étonnement et je fus persuadé par son embarras que Cinez avait eu la fidélité, suivant mes ordres, de lui cacher le nœud de cette aventure. J'avais voulu, tout à la fois, et me faire un amusement de sa surprise et profiter de ses premières impressions pour renouveler mes instances en faveur de Théophée. Mais je perdis la seconde de ces deux espérances lorsque cet obstiné vieillard m'eût déclaré nettement que sa religion et son honneur lui défendait de reconnaître une fille qui avait été élevée dans un sérail. L'offre même que je lui fis de lever tous les obstacles en me substituant aux devoirs paternels ne parut pas l'ébranler. Il demeura si inflexible que dans le ressentiment que j'en eus, je lui déclarai qu'il pouvait se dispenser de revenir chez moi et que je ne recevrai pas volontiers ses visites. Je ne retournais à Auru que le lendemain. L'impatience de revoir Théophée était un sentiment que je ne dissimulais pas. Mais, ayant absolument renoncé à toutes les prétentions que j'avais eues sur elle, je ne pensais pas non plus à m'interdire un penchant honnête qui pouvait s'accorder avec ses idées de sagesse et avec tous mes engagements. Cette espèce de liberté que j'accordais à mon cœur m'empêchait de sentir tout ce qu'il m'en aurait déjà coûté si j'avais entrepris de le contraindre. Je trouvais Sinaise avec elle, tous deux dans la première ardeur de leurs exercices et presque également sensibles à l'attention que j'avais eue de les faire vivre ensemble. J'admirais dans Théophée un air de tranquillité qui semblait avoir augmenté sa fraîcheur naturelle et qui était déjà l'effet de la satisfaction de son cœur. Je voulais savoir de Béma quel usage elle avait fait de l'autorité que je lui avais accordé dans ma maison. Cette esclave qui était piquée au fond d'en avoir elle-même si peu n'osa me dire encore que sa maîtresse en eut abusé. Mais elle répéta toutes les raisons qu'elle m'avait déjà apportées pour me le faire craindre. La cause de son zèle était si visible que je la priais en souriant d'avoir moins d'inquiétude. Elle s'était attendue sur quelques explications de ceux qu'il avait acheté pour moi que je lui donnerais une espèce d'empire sur Théophée et cette marque de confiance qu'elle avait obtenue dans quelques sérailles était le souverain degrés de distinction pour une esclave. Je lui déclarai que les usages des Turcs n'étaient point une règle pour un Français et que nous avions les nôtres dont je lui conseillais de profiter elle-même pour la douceur de sa vie. Si elle n'eut point la hardiesse de se plaindre, elle prit peut-être dès ce moment un dégoût pour Théophée et pour moi dont elle ne trouva que trop aisément l'occasion de nous faire ressentir les marques. Les affaires de mon emploi me laissant plus de liberté que je n'en avais eue depuis longtemps, je pris le prétexte de la belle saison pour faire un séjour de quelques semaines à la campagne. J'avais appréhendé d'abord que Théophée n'usa trop rigoureusement de l'offre que je lui avais faite de me priver de l'avoir. Mais croyant remarquer au contraire qu'elle prenait plaisir à mon entretien, je m'oubliais près d'elle pendant des jours entiers et j'apprenais dans cette familiarité à connaître de plus en plus toutes les perfections dont la nature avait orné son caractère. Ce fut de moi-même qu'elle reçut les premières leçons de notre langue. Elle y fit des progrès surprenants. Je lui avais vanté les fruits qu'elle en pourrait tirer par la lecture et son impatience était de se voir à la main un livre français qu'elle put entendre. Je n'en avais pas moins qu'elle et je satisfaisais d'avance une partie de la sienne en lui traçant des images imparfaites de ce qu'elle devait trouver avec plus de méthode et d'étendue dans nos bons écrivains. Il ne m'échappait rien qui eut rapport à mes sentiments. La douceur de la voir et celle de l'entendre étaient des plaisirs innocents dont j'étais comme enivré. J'aurais appréhendé de diminuer par quelques retours de faiblesse la confiance qu'elle m'avait rendue. Et ce qui me paraissait surprenant à moi-même, je me sentais si peu tourmenté par cette chaleur de tempérament qui rend quelquefois la prévention de certains plaisirs assez difficile à l'âge où j'étais, que je me les retranchais sans peine et même sans réflexion, quoique je ne me fusse point imposé jusqu'alors des lois fortes et troites à l'égard des femmes, surtout dans un pays où les besoins de la nature semblent augmenter avec la liberté de les satisfaire. En réfléchissant depuis sur la cause de ce changement, j'ai conçu que les facultés naturelles qui sont la source des désirs prennent peut-être un autre cours dans un homme qui aime que dans ceux qui n'ont pour tout aiguillon que la chaleur de l'âge. L'impression que la beauté fait sur tous les sens divise l'action de la nature. Et ce que je nomme les facultés naturelles pour éloigner des idées qui paraîtraient sales remonte ainsi par les mêmes voies qui l'ont apporté dans les réservoirs ordinaires, se mêlent dans la masse du sang, y causent cette sorte de fermentation ou d'incendie en quoi l'on peut faire consister proprement l'amour et ne reprend la route qui le fait servir à l'acte du plaisir que lorsqu'elle y est rappelée par l'exercice. Le sélectar venait troubler quelquefois cette vie délicieuse. J'avais préparé mon élève à ses visites et voulant même l'accoutumer à regarder la société des hommes d'un autre œil que les femmes turques qui ne s'imaginent point qu'il n'y ait commerce avec eux sans amour, je lui avais recommandé de recevoir avec politesse un homme dont l'estime lui faisait tonneur et dont la tendresse a répondu à l'opinion que j'avais de lui par une conduite si modeste qu'elle me causait de l'admiration pour ses sentiments. Il me devint assez difficile d'en comprendre la nature car la seule voix qui lui avait pu donner quelque espérance de les satisfaire étant fermée désormais par ses propres conventions autant que par le refus de Théophée, il n'avait rien à se promettre de l'avenir et le présent ne lui offrait que le simple plaisir d'une conversation sérieuse qui n'était pas même aussi longue qu'il l'aurait souhaitée. Théophée, qui avait la complaisance de le recevoir aussi souvent qu'il venait à Horu, n'avait pas toujours celle de s'ennuyer avec lui lorsqu'il y demeurait trop longtemps. Elle nous quittait pour aller reprendre ses exercices avec son frère et j'essuyais dans son absence le récit de tous les tendres sentiments du Selictar. Comme il n'avait plus de projet formé et qu'il se réduisait à des témoignages vagues de son admiration et de son amour, je me persuadais à la fin que, m'ayant entendu parler souvent de cette manière fine d'aimer qui consiste dans les sentiments du cœur et qui est si peu connu de sa nation, il y avait pris assez de goût pour en faire l'essai. Mais comment concevoir aussi qu'il se borna au plaisir d'exercer son cœur par des sentiments tendres sans marquer plus de chagrin et d'impatience de ne pouvoir obtenir le moindre retour ? Ses doutes ne m'empêchaient pas de le voir avec d'autant moins de peine que la comparaison que je faisais de son sort au mien me semblait toujours flatteuse pour les dispositions où je m'entretenais secrètement. Mais je fus moins tranquille après une autre découverte que je ne dus point à mes propres soins et qui précipita celle de plusieurs intrigues qui ont jeté beaucoup d'amertume dans la suite de ma vie. Il y avait environ six semaines que je faisais ma demeure à Aorue et qu'étant témoin sans cesse de ce qui se passait dans ma maison, j'étais charmé de la paix et du contentement que j'y voyais régner. Sinez était constamment avec Théophée, mais je ne la quittais pas plus que lui. Je n'avais rien remarqué dans leur liaison qu'il laissa l'opinion que j'avais qu'ils étaient du même sang ou plutôt, n'ayant pas le moindre doute qu'ils ne fussent enfants du même père, ils n'avaient pu me tomber dans l'esprit aucune défiance de leur familiarité. Sinez, que je traitais avec la tendresse qu'on a pour un fils et qui s'en rendait digne en effet par la douceur de son caractère, vint un jour me trouver seul dans mon appartement. Après m'avoir tenu quelques discours indifférents, il tomba sans affectation sur la difficulté que son père faisait de reconnaître Théophée et prenant un langage qui me parut nouveau dans sa bouche, il me dit que, malgré le plaisir qu'il trouvait à se croire une sœur si aimable, il n'avait pu se persuader sincèrement étant excité par une déclaration à laquelle je m'attendais si peu, je lui laissais tout le temps de continuer. La confession du misérable qui avait été exécutée par la sentence du caddie suffisait, me dit-il, pour autoriser le refus de son père. Quel intérêt un homme qui se voyait menacé du supplice aurait-il eu à dissimuler de qui Théophée était fille ? Et n'était-il pas clair qu'après avoir protesté que celle de Condoïdi était morte avec sa mère, il n'avait changé de langage que pour gagner le juge par une offre infâme ou pour obtenir le délai de son châtiment. Il n'en était pas plus vraisemblable, ajoutait Sinez, qu'une personne aussi accomplie que Théophée fut la fille de ce scélérat, mais elle ne pouvait être non plus celle de Pagnota Condoïdi et mille circonstances qu'il se souvenait d'avoir entendu raconter dans sa famille ne lui avaient jamais permis de s'enflatter sérieusement. Quoi qu'il ne manqua de rien en apparence à la sincérité de Sinez, un discours amené par lui-même et si contraire à l'inclination que je lui avais toujours vue pour Théophée me fit naître des soupçons extraordinaires. Je lui connaissais assez d'esprit pour être capable de quelques déguisements et le proverbe du sélectar sur la bonne foi des Grecs n'était pas sorti de ma mémoire. Je conclue tout d'un coup qu'il était arrivé quelques changements que j'ignorais dans le cœur de Sinez et que, soit haine, soit amour, il ne voyait plus Théophée du même oeil. Il ne me parut pas fort à craindre, après cette ouverture, d'être la dupe d'un homme de son âge. J'ai aperçu, je feignis d'entrer plus facilement peut-être qu'il ne s'y attendait dans les difficultés qu'il venait de m'expliquer. Je n'ai pas plus de certitude que vous, lui dis-je, de la naissance de Théophée et je pense, après tout, que s'il y a quelques témoignages à désirer là-dessus, c'est celui de votre famille. Ainsi, dès que vous vous accorderez tous à ne la pas reconnaître, il ne lui conviendrait pas d'insister un moment sur ses prétentions. Cette réponse lui causa une satisfaction que je n'eus pas de peine à démêler. Mais lorsqu'il se préparait que nouvelle preuve, j'ajoutais, si vous êtes aussi persuadé que vous le paraissez et qu'elle n'est pas votre sœur, non seulement je ne veux plus que vous lui donniez ce nom, mais je serais fâché que vous vous trouvassiez dans la nécessité de vivre plus longtemps avec elle. Vous retournerez ce soir à Constantinople. Ce discours le jeta dans un embarras que je pénétrais encore plus aisément que je n'avais démêlé sa joie. Je ne lui laissais pas le temps de se reconnaître. Comme vous avez dû comprendre, ajoutais-je, que c'est la considération que j'ai pour elle qui m'apportait à vous recevoir chez moi, vous devez prévoir que je ne vous garderai pas longtemps lorsque je n'ai plus cette raison de vous y retenir. Ainsi, je vais donner ordre qu'on vous reconduise ce soir chez votre père. J'avais dit tout ce que je croyais capable de me faire voir quelques jours dans le cœur de Sinez. Je finis sans paraître trop occupé de la contrainte où je le voyais. Et pour combler la mesure, je lui recommandais de faire honnêtement ses adieux à Théophée puisqu'il y avait peu d'apparence qu'il ne la revit jamais. Après avoir changé vingt fois de couleur et s'être déconcerté jusqu'à me faire pitié, il reprit timidement la parole pour me protester que ses doutes sur la naissance de sa sœur ne diminuera ni l'estime ni la tendresse qu'il avait pour elle, qu'il la regardait au contraire comme la plus aimable personne de son sexe et qu'il se croyait trop heureux de la liberté qu'il avait eue de vivre avec elle, qu'il ne perdrait jamais ses sentiments, qu'il voulait se faire une étude de les lui marquer toute sa vie et que, s'il pouvait joindre la satisfaction de lui plaire à l'honneur qu'il avait de m'appartenir, il n'y avait point de condition contre laquelle je l'interrompis. Non seulement je crus lire dans le fond de son cœur, mais cette chaleur qui ne me permettait pas de me tromper sur ses sentiments me fit naître une autre défiance qui mit beaucoup de troubles dans tous les miens. Frère ou non, me dis-je à moi-même, si ce jeune homme est amoureux de Théophée, s'il a trompé jusqu'à présent mes yeux, qui me répondra que Théophée n'ait pas conçu pour lui la même passion et qu'elle n'ait pas eu autant d'adresse pour les déguiser ? Qui sait même si ce n'est pas deux concerts qu'il cherche à se défaire d'un lien incommode qui les empêche peut-être de se livrer à leurs penchants ? Cette idée que toutes les circonstances étaient propres à fortifier me jeta dans un accablement de chagrin dont je n'aurais pas réussi mieux que si Naise a déguisé les apparences. « Allez, » lui dis-je, « j'ai besoin d'être seul et je vous reverrai tantôt. » Il sortit. Mais dans le mouvement qui m'agitait, j'eus soin d'observer s'il ne se rendait pas directement chez Théophée, comme s'il n'y avait pas eu quelque chose à conclure de l'empressement que je lui aurais supposé à lui aller rendre compte de notre conversation. Je le vis entrer tristement dans le jardin où je ne doutais point qu'il n'alla se livrer à la douleur d'avoir si mal réussi dans son entreprise. Mais son trouble devait être extrême s'il surpassait le mien. Mon premier soin fut de faire appeler Béma dont je ne doutais point que les observations ne puissent me procurer quelques lumières. Elle affecta de ne rien comprendre à mes questions et je me persuadais à la fin qu'ayant toujours été dans l'opinion que si Naise était frère de Théophée, elle ne s'était point aperçue de leur liaison parce que ses défiances ne s'étaient pas tournées de ce côté-là. Je résolus de m'expliquer avec Théophée et de m'y prendre aussi adroitement que j'avais fait avec Sinaise. Comme j'étais sûr qu'il n'avait pu l'avoir depuis qu'il m'avait quitté, je la pressentis d'abord sur le dessin où j'étais de le rendre à sa famille. Elle en marqua beaucoup d'étonnement, mais lorsque j'eus ajouté que la seule raison du dégoût que je prenais pour lui était la difficulté qu'il faisait de la reconnaître plus longtemps pour sa sœur, elle ne put s'empêcher de me laisser voir beaucoup de chagrin. Qu'il y a peu de fond, me dit-elle, à faire sur les apparences des hommes, jamais il ne me marquait tant d'estime et d'amitié que ces derniers jours. Cette plainte me parut si naturelle et les réflexions qu'elle y joignait sur son sort sentaient si peu l'artifice que revenant tout d'un coup de mes soupçons, je passais aussitôt à l'extrémité de la confiance. Je suis porté à croire, lui dis-je, que vous lui avez inspiré de l'amour. Il est importuné d'un titre qui ne s'accorde point avec ses sentiments. Théophée m'interrompit par des exclamations si vives que je n'eus pas besoin d'autres preuves pour me confirmer dans l'opinion que je prenais d'elle. Que m'apprenez-vous ? Quoi ? me dit-elle. Vous lui croyez pour moi d'autres sentiments que ceux de l'amitié fraternelle ? À quoi m'avez-vous exposé ? Et me racontant avec une naïveté surprenante tout ce qui s'était passé entre elle et lui, elle me fit d'un détail dont chaque mot me fit trembler. Sous le nom de frère, Sinez avait obtenu d'elle des caresses et des faveurs qui avaient du rendre sa situation délicieuse en qualité d'amant. Il avait eu l'adresse de lui persuader que c'était un usage établi entre les frères et les sœurs de se donner mille témoignages d'une tendresse innocente et sur ce principe, il l'avait accoutumé non seulement à vivre avec lui dans la plus étroite familiarité, mais à souffrir qu'il satisfait continuellement sa passion par l'usage qu'il faisait de ses charmes. Ses mains, sa bouche, son sein même avaient été comme le domaine de l'amoureux Sinez. Je tirais successivement tous ces aveux de Théophée et je ne me rassurais sur d'autres craintes que par la sincérité même avec laquelle je lui entendais avouer tout ce qu'elle regrettait d'avoir accordé. Mes projets de sagesse ne purent me défendre du plus amer sentiment que j'eusse encore éprouvé. « Ah, Théophée ! » lui dis-je, « vous n'avez pas pitié du mal que vous me causez. Je me fais une violence mortelle pour vous laisser maîtresse de votre cœur, mais si vous l'accordez à un autre, votre dureté causera ma mort. » Il ne m'était jamais arrivé de lui parler avec cette ouverture. Elle en fut frappée elle-même jusqu'à rougir. Hébé sans ses yeux, « vous ne me rendrez point coupable, me dit-elle, d'une faute qui ne peut être attribuée qu'à mon ignorance. Et si vous avez de moi l'opinion que je veux mériter, vous ne me soupçonnerez jamais de faire pour un autre ce que je n'ai pas fait pour vous. » Je ne répondis rien à ce discours. Ce sentiment douloureux qui m'occupait encore me rendait rêveur et taciturne. Je ne voyais rien d'ailleurs dans la réponse de Théophée qui satisfie assez mes désirs pour m'applaudir de les avoir enfin déclarés. Qu'avais-je à espérer si elle demeurait ferme dans ses idées de vertu et que me convenait-il de prétendre si elle les avait oubliées en faveur de Sinez ? Cette réflexion, ou plutôt l'indifférence que je croyais voir dans sa réponse renouvelant toute mon inquiétude, je la quittais d'un air moins tendre que chagrin pour aller commencer par me délivrer de Sinez. Il était revenu du jardin et lorsque je donnais ordre qu'on l'appela, j'appris qu'il était dans mon appartement. Mais je reçus en même temps des avis de Constantinople qui me jetèrent dans des alarmes beaucoup plus sérieuses pour quelques-uns de mes meilleurs amis. On me faisait savoir par un exprès que l'aga des janissaires avait été arrêté la veille sur quelques soupçons qu'il ne regardait pas moins que la vie du grand seigneur et qu'on craignait le même sort pour le Sédictar et le Bostanjibachi qui passait pour ses meilleurs amis. Mon secrétaire, de qui je recevais ces nouvelles, y joignait ses propres conjectures. Dans le degré de puissance et d'autorité dont le Bostanjibachi jouissait au sérail du grand seigneur, il doutait, m'écrivait-il, qu'on n'osa rien entreprendre contre sa personne. Mais il n'en était que plus persuadé qu'on n'épargnerait pas ses amis, parmi lesquels le Sédictar, Chéribé, Déliazé, Mammuts Prelga, Montel Olizin et plusieurs autres seigneurs avec lesquels j'étais lié comme lui tenait le premier rang. Il me demandait là-dessus si je n'entreprendrais rien en leur faveur ou si je ne pensais pas du moins à leur offrir quelques secours particuliers contre le péril qui les menaçait. La seule entreprise que j'eusse à former pour leur être utile consistait dans les sollicitations que je pouvais faire auprès du Grand Vizir. Mais s'il était question d'un intérêt d'État, je prévoyais qu'elle ne serait pas fort écoutée. Mon secours avait un sens plus étendu. Outre les moyens de fuir que je pouvais leur procurer facilement, il m'était aisé de rendre à quelques-uns d'entre eux le même service que mon prédécesseur n'avait pas fait difficulté de rendre à Mahomet Austin, c'est-à-dire de les recevoir secrètement chez moi jusqu'à la fin de l'orage et, dans un pays où les ressentiments se dissipent après leur première chaleur, le danger n'est jamais grand pour ceux qui savent d'abord l'éviter. Cependant, les devoirs de mon emploi ne me laissant pas toujours la liberté de me livrer sans précaution au mouvement de l'amitié, je pris le parti de retourner promptement à Constantinople pour m'assurer des événements par mes propres yeux. Mais en lisant mes lettres, j'avais aperçu Sinaise qui était effectivement à m'attendre et dont la contenance timide semblait m'annoncer quelques nouvelles scènes. Il prévint les reproches dont j'allais l'accabler. À peine m'eut-il vu finir la lecture que se jetant à mes genoux avec un air d'humiliation qui ne coûte pas beaucoup aux grecs, il me conjura d'oublier tout ce qu'il m'avait dit de la naissance de Théophée et de lui permettre de vivre à Horu avec plus de disposition que jamais à la reconnaître pour sa sœur. Il ne comprenait pas, ajouta-t-il, par quel caprice il avait pu douter un moment d'une vérité dont il sentait le témoignage au fond de son cœur et malgré l'injustice de son père, il était résolu de soutenir publiquement que Théophée était sa sœur. Je ne eus pas de peine à pénétrer l'adresse du jeune grec. N'ayant tiré aucun fruit de son artifice, il voulait se conserver du moins les plaisirs dont il était en possession. Il ne lui causait pas beaucoup de remords puisqu'il en avait joui si longtemps avec cette tranquillité et c'était apparemment pour les pousser plus loin qu'il avait pensé à se délivrer de l'incommode qualité de frère. Mais il vit toutes ses espérances ruinées par ma réponse. Sans lui reprocher son amour, je lui dis que la vérité étant indépendante de son consentement ou de son désaveu, ce n'était pas le discours qu'il m'avait tenu ni la légèreté avec laquelle je le voyais changer de langage qui réglerait mes idées sur la naissance de sa sœur. Mais que j'en tirais une conclusion plus infaillible pour la certitude de ses propres sentiments. Quand vin à la bouche se rétractait, quand le cœur s'était expliqué et que pour lui apprendre en un mot ce que je pensais de lui, je le regardais comme un lâche qui s'était reconnu pour le frère de Théophée qui avait désavoué ce titre et qui s'offrait à le reprendre pour des raisons beaucoup plus méprisables que celles de son père. J'avoue que c'était à mon ressentiment que j'accordais cette espèce d'injure. Ensuite, lui défendant de répliquer, j'appelais un de mes gens à qui je donnais ordre de le reconduire sur le champ à Constantinople. Je le quittais sans faire attention à son chagrin et m'étant souvenu seulement de la permission que je lui avais donnée de faire ses adieux à sa sœur, je la rétractais par une défense absolue de lui parler avant son départ. Me reposant sur mes gens de l'exécution de mes ordres, dans ma chaise que j'avais fait préparer après avoir lu mes lettres et j'allais prendre de nouvelles informations chez moi avant que de rien entreprendre en faveur de mes amis. Le crime du chef des janissaires était d'avoir vu dans sa prison Armette, l'un des frères du sultan Moustapha. On soupçonnait le Bostanjibachi de lui avoir facilité cette visite et l'on en voulait tirer le secret de l'Aga. Comme il était mal depuis quelque temps avec le grand vizir, on ne doutait point que ce ministre intéressé à sa perte ne le poussa sans ménagement. Et ce qui m'ocosa le plus de chagrin fut d'apprendre que Chéribé venait d'être arrêté avec Délihazé par cette seule raison qu'ils avaient passé chez l'Aga une partie du jour qui avait précédé son crime. J'aurais volé sur le champ chez le grand vizir si je n'avais consulté que mon amitié pour Chéribé. Mais n'espérant pas beaucoup d'effet d'une sollicitation vague, je crus servir mieux mon ami en voyant d'abord le sélectar avec qui je pouvais prendre des mesures plus justes. Je me rendis chez lui. Il en était sorti et la tristesse que je vis régner dans sa maison me persuada qu'on y était fort alarmé de son absence. Un esclave pour qui je lui connaissais de la confiance vint me dire secrètement que son maître étant parti avec beaucoup de précipitation à la première nouvelle qu'il avait eu de l'enlèvement de Chéribé, il ne doutait pas que le malheur de son ami ne lui portait à se mettre à couvert par la fuite. Ma réponse fut qu'il ne devait pas différer un moment cette précaution s'il était encore à la prendre et je ne fis pas difficulté de charger l'esclave de lui offrir de ma part une retraite dans ma maison d'Auru à la seule condition qu'il s'y rendrait la nuit et sans suite. Outre l'exemple de mon prédécesseur, j'avais celui du bachat Régenteau qui s'était fait une réputation immortelle pour avoir donné une retraite au prince Démétrius Cantimire. D'ailleurs, il n'était pas question de dérober un criminel au châtiment mais de mettre un galant homme en sûreté contre d'injustes soupçons. Cependant, comme je ne me trouvais pas plus avancé dans les services que je voulais rendre à mes amis, je pris le parti de voir quelques seigneurs turcs de qui je pouvais espérer du moins plus d'informations. Le bruit commençait à se répandre que l'aga des janissaires, après avoir fait sa confession au milieu des supplices, avait déjà perdu la vie par le cordon des muets. On augurait bien pour le sédictard du délai qu'on avait apporté à le faire arrêter et je n'entendis point qu'on lui attribua d'autres crimes que son amitié pour l'aga. Mais Chéribé et Délihazé me parurent si menacés par la voie publique que dans l'inquiétude dont je fus pressé pour deux de mes meilleurs amis, je ne vis plus de considération qui fut capable de m'arrêter. Chez le grand vizir. Ce n'était point par des motifs recherchés que je prétendais faire écouter ma recommandation dans une affaire d'État. Je ne fis valoir que la tendresse de mon amitié et prenant soin d'excepter le cas où mes deux amis se seraient chargés de quelques fautes dont je ne les croyais pas capables, je conjurais le vizir d'accorder quelque chose à mes instances. Il m'écouta d'un air sérieux. « Vous devez être persuadé, me dit-il, que la justice du grand seigneur n'est pas aveugle et qu'elle sait mettre de la distinction entre le crime et l'innocence. N'appréhendez rien pour vos amis s'ils n'ont rien à se reprocher. » Il ajouta que ma recommandation, néanmoins, ne serait jamais sans poids à la porte et qu'il me promettait que les deux bachas s'en ressentiraient. Mais, éclatant de rire aussitôt, il me dit que le sélectard devait la croire bien puissante puisque la crainte lui avait fait chercher un asile dans ma maison. Je ne compris point le sens de cette plaisanterie. Il continua sur le même ton en affectant même de louer mon embarras et mon silence qu'il regardait comme l'effet de ma discrétion. Mais lorsque je lui eus protesté dans les termes les plus clairs que j'ignorais où le sélectard s'était retiré, il m'apprit qu'ayant attaché des espions sur ses traces, il savait qu'il s'était rendu la nuit précédente à ma maison d'Auru avec si peu de suite qu'il ne paraissait pas douteux que ce fut pour se tenir à couvert. « Je ne le crois coupable de rien, » ajouta-t-il, « et je ne lui ferai pas un crime de ses anciennes liaisons avec l'aga des janissaires. Mais j'avais jugé à propos de le faire observer et je ne suis point fâché qu'il ait eu assez de frayeur pour devenir un peu plus circonspré dans le choix de ses amis. » Il me donna sa parole après ce discours qu'il ne lui causerait aucun chagrin chez moi. Mais il me fit promettre de lui cacher ce qu'il m'apprenait pour laisser durer quelque temps son inquiétude. Il ne me devint pas plus aisé de comprendre que le sélectard fut à Auru. J'en étais parti au milieu du jour, quelle apparence qu'il y fut sans ma participation et qu'il eut engagé mes domestiques Sa passion pour Théophée fut la première idée qui me vint à l'esprit. Ne penserait-il pas moins à la sûreté de sa vie qu'au succès de son amour ? Et s'il était vrai et me dis-je à moi-même qu'il fut caché dans ma maison depuis cette nuit, est-il vraisemblable qu'il n'y soit pas de concert avec Théophée ? Qu'on se forme l'idée qu'on voudra des sentiments que j'avais pour elle. Si l'on ne trouve point que je méritasse la qualité de son amant, qu'on me regarde comme son gardien ou comme son censeur. Mais le moindre de ses titres suffisait pour m'inspirer une vive alarme. Je ne pensais qu'à regagner aux rues. Je demandais, en arrivant, au premier domestique qui se présenta, où était le sélectar et comment il se trouvait chez moi sans ma connaissance. C'était celui que j'avais chargé de reconduire Sinez. Quoique je fusse surpris de le trouver de retour si tôt, je conçus qu'il pouvait l'être avec beaucoup de diligence. Et ce ne fut qu'après qu'il m'eût assuré que le sélectar n'était pas chez moi que je lui demandais comment il s'était acquitté de mes ordres. Il est difficile qu'il n'eût pas laissé échapper quelques marques de confusion dans sa réponse. Mais, n'ayant aucune raison de m'en défier, je ne m'arrêtais point à remarquer de quelle ère il me répondit qu'il avait remis Sinez chez son père. Cependant, j'étais également trompé sur l'une et l'autre question. Avec cette différence, qu'il était de bonne foi sur la première et qu'en répondant à la seconde, il avait employé le mensonge pour me cacher une trahison dont il était complice. En un mot, lorsque je demeurais persuadé que le sélectar n'était pas venu chez moi et que Sinez en était parti, ils y étaient tous deux et je l'ignorais pendant plusieurs jours. Sinez avait regardé l'ordre de son départ comme l'arrêt de sa mort. N'ayant point d'autres ressources que l'adresse pour se dispenser d'obéir, il avait fait réflexion que mes gens n'étaient point informés de mes motifs et qu'ils pouvaient espérer de les faire consentir à le laisser du moins à Aoru jusqu'à mon retour. Ensuite, craignant, comme il arrivait, que je ne revince au moment qu'on m'attendrait le moins, il s'était réduit à gagner par un présent considérable le laquais sur qui je m'étais reposé du soin de le reconduire. Je ne sais par quel prétexte il avait coloré sa proposition, mais après l'avoir mis dans ses intérêts, il avait faim de partir avec lui et ils s'étaient rentrés tous deux quelques moments après. Sinez s'était renfermé dans sa chambre et le laquais avait reparu dans la maison au bout de quelques heures comme s'il était arrivé de la ville après avoir exécuté sa commission. L'aventure du sélectar était plus composée. On n'a point oublié que Béma était peu satisfaite de sa condition et que soit elle fut piquée que je parusse manquait de confiance pour elle, soit que sa vanité seule lui fit trouver qu'elle n'occupait pas le rang qu'elle méritait dans ma maison. Elle me regardait comme un étranger qui ne faisait pas assez de cas de ses talents et qu'elle ne pouvait servir qu'à regret. Les visites du sélectar ayant été fréquentes, elle avait trop de pénétration pour n'avoir pas découvert les vues qui la menaient. Son caractère, formé à l'intrigue par une longue expérience du sérail, trouva de quoi s'employer agréablement dans ce qui pouvait servir à la venger. Elle s'était procuré l'occasion de parler au sélectar et lui ayant offert ses services auprès de Théophée, elle était parvenue à lui persuader que son bonheur dépendait d'elle. Les espérances qu'elle lui avait données surpassaient beaucoup l'idée qu'elle en avait elle-même. Car, n'ignorant point les termes où j'en étais avec Théophée, elle ne pouvait penser qu'il lui fut aisé d'en obtenir pour le sélectar ce qu'elle savait qu'on ne m'avait point accordé. Mais c'était sur cette connaissance même qu'elle se fondait pour nourrir la faiblesse d'un amant. Après l'avoir confirmée dans l'opinion où il avait toujours été que je n'avais aucune liaison de galanterie avec mon élève, elle s'était flattée de connaître assez les inclinations et le tempérament d'une fille de cet âge pour répondre qu'elle ne résisterait pas éternellement au goût du plaisir et la première promesse qu'elle avait faite était fondée sur l'espoir de ne pas trouver de résistance. Il est vrai qu'attachée sans cesse autour de Théophée et si habile d'ailleurs à gouverner son sexe, elle était plus redoutable dans cette entreprise que la chaleur même du tempérament sur laquelle toutes les espérances du Cédictar étaient fondées. Cependant, quelque adresse qu'elle y eut employée, son projet devait être peu avancé lorsque la disgrâce de l'aga des janissaires avait jeté la consternation dans l'esprit du Cédictar. Toutes ses craintes n'ayant pu diminuer sa passion, il avait pressé d'autant plus Béma que dans les incertitudes auxquelles il s'était d'abord livré, il avait mis en délibération s'il ne devait pas se sauver chez les chrétiens avec tout ce qu'il pourrait recueillir de sa fortune et qu'il l'aurait sacrifiée volontiers tout entière pour être accompagnée de Théophée dans sa fuite. Mais l'intrigante Béma, qui n'avait osé lui promettre un succès si prompt, s'était hasardée à lui proposer une retraite près de sa maîtresse. Ma maison était réglée suivant nos usages, c'est-à-dire que ne m'assujettissant pas même à celui des Turcs pour le logement des femmes, elles étaient distribuées indifféremment dans les chambres que mon maître d'hôtel leur avait assignées. Celle de Béma joignait l'appartement de Théophée. Ce fut dans ce réduit qu'elle offrit au sélectar de lui donner un asile. Elle lui en fit d'autant plus valoir la sûreté qu'ignorant moi-même le service qu'on lui rendait dans ma maison, il ne devait pas craindre que je fisse céder l'amitié à la politique et que, d'un autre côté, je ne pouvais manquer d'être fort satisfait après le péril d'avoir été de quelque utilité pour mon ami. Il est bien moins étrange que cette pensée fût venue à l'esprit d'une femme exercée dans toutes sortes d'intrigues qu'il ne l'ait qu'un homme du rang du sélectar puisse l'avoir approuvé. Aussi, trouvais-je cet événement si extraordinaire après en avoir découvert toutes les circonstances que je le donnerais pour un exemple des plus hautes folies de l'amour si ce motif n'avait été secondé dans le sélectar par la crainte où il était pour sa vie. Mais je puis ajouter que la fierté des Turcs est la première chose qui disparaît dans l'adversité. Comme toute leur grandeur est empruntée de celle de leur maître dont ils font profession d'être les esclaves, il ne leur en reste rien à la moindre disgrâce et dans la plupart les motifs d'orgueil sont bien faibles quand ils sont réduits aux mérites personnels. Cependant, je connaissais d'assez bonne qualité au sélectar pour le croire redoutable en amour surtout près d'une femme élevée dans le même pays et dont le goût par conséquent ne pouvait être blessé de ce que nous trouverions dégoûtant dans un Turc. Je ne parlais point à Théophée des idées qui m'avaient ramené de Constantinople. Au contraire, me voyant d'autant plus libre avec elle que je me trouvais comme déchargé du fardeau qui m'avait pesé sur le cœur, je marquais dans notre entretien une satisfaction dont elle s'aperçut assez pour me demander ce qui causait ma joie. C'était une occasion de lui répéter avec plus d'enjouement ce que je lui avais déclaré le matin d'un ton trop triste et trop langoureux. Mais, autant qu'il était sûr qu'elle régnait dans mon cœur, autant m'était-il encore incertain qu'elle courge devait laisser prendre à mes sentiments. Et me retrouvant l'esprit libre depuis que j'étais délivré de mes craintes, j'eus assez de force pour retenir le mouvement qui me portait à l'entretenir de ma tendresse. Aujourd'hui, qu'en réfléchissant sur le passé, je juge peut-être beaucoup mieux qu'alors quelles étaient mes dispositions, il me semble que ce que je désirais secrètement était que Théophée eût pris pour moi une partie de l'inclination que j'avais pour elle ou du moins qu'elle m'en eût laissé voir quelques marques. Car j'étais encore porté à me flatter que j'avais plus de part que personne à son affection, mais retenu par mes principes d'honneur autant que par mes promesses, je n'aurais pas voulu de voir la conséquence de son cœur à mes séductions. Et ce que je désirais d'elle, mon bonheur aurait été qu'elle eût paru le souhaiter comme moi. Fin du premier livre